Bonjour, merci d'avoir accepté qu'on se rencontre aujourd'hui. Avant de commencer nos travaux, je voudrais transmettre mes amitiés à notre président, madame la ministre, messieurs les ministres, ainsi que les collaborateurs, et aussi les législateurs polynésiens, de même les journalistes. Nous avons lu le rapport hier concernant le budget 2013, et je vous informe que nous irons jusqu'à la fin de l'examen de ce dossier. Donc nous allons faire une suspension à 12h30 et nous reprenons la séance à 14h. Donc nous allons jusqu'à 18h, et puis nous allons reprendre à 19h jusqu'à la fin. Donc je vous encourage pour l'examen de ce soutien, et j'encourage également messieurs les ministres. Il est prévu par la conférence des présidents un temps de parole de 90 minutes pour l'examen de ce dossier. Cela signifie que chaque groupe dispose de 15 minutes. Donc j'appelle l'intervenant du groupe Tahouira Huiratira à prendre la parole, M. Edouard Fritsch. M. le Président, bonjour. Ainsi que M. le Vice-président, ainsi que M. les journalistes, nous sommes heureux de nous rencontrer aujourd'hui. J'ai pensé que nous allons commencer par l'autre côté. Nous acceptons, même si vous nous avez annoncé que nous allons terminer à 18h, il reste encore deux jours. Pourquoi tu es pressé pour l'examen de ce dossier ? M. le Vice-président, j'ai envie de commencer par dire, ouf, ça se termine. Oui, nous sommes bientôt au terme de la session budgétaire et je dois constater que vos troupes sont à bout. C'est vrai que contrôler toutes les commissions, maîtriser toutes les vice-présidents, c'est crevant. A tel point que le rapport présenté par la Commission des finances n'est autre que le copier-coller de la lettre de transmission du gouvernement écrite par les techniciens de la direction du budget, mot pour mot. Pratiquement, tout est parfait. A tel point que vendredi dernier, M. le Président, il a fallu lever la séance à 16h, enfin il y a de cela qu'un jour, car le Président partait en un rendez-vous manqué à Paris, M. le Président, et aucun vice-président n'était présent pour le succéder à la tribune. C'est usant à tel point que depuis que nous avons entamé la huitième séance, M. le Président, à aucun moment, nous avons commencé à l'heure, malgré les appels incessants, de notre cher Président de l'Assemblée. Même aujourd'hui, nous commençons à 9h30. Ouf, vivement que ça se termine, vivement que ce spectacle pathétique se termine. D'un côté, les magiciens, le gouvernement qui prononce des mots magiques, de l'autre, un auditoire complètement hypnotisé, endormi, par les mots magiques ressassant sans cesse « oui, oui, c'est ça, c'est bon, tu es le plus beau ». Ouf, mes chers collègues, c'est presque fini. Il reste que le projet de budget que nous présente le gouvernement peut être triplement qualifié. Il est insincère, incohérent et électoraliste. Comment affirmer, comme l'a fait le gouvernement dans son rapport de présentation, repris in extenso par les rapporteurs de l'Assemblée, que les décisions prises à l'occasion de ce budget doivent permettre de poursuivre la politique engagée en faveur d'une plus grande sincérité budgétaire, et de consolider les marges de manœuvre budgétaire ? Fin de citation, puisque je cite là le rapport du gouvernement. Où est la sincérité budgétaire ? Lorsqu'on crée des dépenses supplémentaires en fonctionnement, oui, on crée des dépenses supplémentaires en fonctionnement, alors que l'on sait d'ores et déjà que les recettes de fonctionnement seront une nouvelle fois en baisse en 2013, et que les dépenses obligatoires continueront également d'augmenter. Ces dépenses supplémentaires, sans recettes fiscales mises au regard, obligent le gouvernement à tenter un équilibre fictif en opérant un tour de passe-passe décrit en page 17 de votre rapport. Ainsi, puisqu'il manque 6 milliards pour boucler le budget, le gouvernement nous annonce de nouvelles mesures, dont nous contestons naturellement la réalité. Premier tour de passe-passe, il s'agit du versement de 3 milliards sur les dividendes de l'OPT. Le hold-up sur les finances de l'OPT est devenu la recette miracle pour ce gouvernement au mal de trésorerie et d'équilibre budgétaire. Mais en l'occurrence, nous savons pertinemment que cette recette ne sera pas plus au rendez-vous que le vrai faux prêt que vous aviez tenté de contracter auprès de cet établissement l'année dernière. D'abord, comment le gouvernement peut-il inscrire en recette des dividendes en provenance de l'OPT alors que les comptes 2011 n'ont pas été approuvés par notre Assemblée ? Pas plus, d'ailleurs, qu'ils n'ont été certifiés par les commissaires aux comptes. Je parle bien là du budget 2011 des comptes 2011. Comment peut-on valablement inscrire cette recette alors que le conseiller d'administration de l'Office n'a même pas été saisie de cette demande ? En tous les cas, ce fut le cas lorsque nous avons examiné le dossier en commission. De plus, et d'après les informations qui sont en notre possession, les dividendes potentiellement distribuables au titre de l'exercice 2011 n'excèdent pas 1,9 milliard de francs. Et ne venez pas nous faire croire que vous pouvez additionner cette somme avec le résultat de 2010 qui était de 1,1 milliard pour arriver à votre fameux 3 milliards. Les résultats de 2010 ont déjà été affectés et en aucune manière ils ne pourront servir à la distribution de dividendes. Donc, sur les 6 milliards de recettes exceptionnelles annoncées pour l'équilibre du budget 2013, voilà déjà que la moitié est potentiellement fictive. Au chapitre des recettes fictives, vous annonciez 2,5 milliards en provenance de la cession des actifs du pays. Dans votre plan de redressement présenté à l'Assemblée, je vous le rappelle, M. le Vice-président, vous annonciez le chiffre de 1,9 milliard, y compris les plateaux de la flottille administrative que vous n'avez toujours pas réussi à vendre et pour lesquels nous avons dû voter des crédits supplémentaires pour les maintenir à flot. De 1,9 milliard l'an dernier, nous passons aujourd'hui à 2,5 milliards. En d'autres termes, nous n'avions pas pu réaliser 1,9 milliard en 2012. Vous nous promettez de réaliser 2,5 milliards en 2013. Tout ça n'est pas crédible, surtout quand il s'agit de revendre des maisons à des squatteurs qui avaient cédé leurs biens pour la réalisation de la route Terranouille. Je ne reviens pas sur le milliard attendu de la taxation des forces armées. Nous en avons déjà parlé, puisque nous avons même modifié le code des impôts en fonction de l'intervention d'une de nos représentantes, ce fameux milliard qui risque de se transformer en perte de recettes. En tout état de cause, les 6 milliards nécessaires à votre équilibre budgétaire relèvent du domaine de la seule virtualité. Mais ce n'est pas tout. Comment peut-on parler encore de sincérité budgétaire lorsqu'on avoue, sans aucune honte, à la page 10 de votre rapport, et je vous cite, « Le projet de budget pour 2013 ne prend pas en compte l'équilibre du RSPF, alors même que vous créez une dépense supplémentaire pour le régime avec votre aide aux parents au foyer. » Globalement, le budget du RSPF n'est pas financé, pas plus que votre aide électoraliste, ce qui va poser rapidement des problèmes pour le service des prestations, mais également pour les professionnels de santé. Où est la sincérité encore lorsque vous nous proposez de reconduire au même niveau que pour 2012 la subvention à la caisse de soutien au COPRAS ? Alors qu'au cours de l'exercice qui se termine, nous avons été obligés de voter deux rallonges successives pour un total de 600 millions de francs. Et avec ça, vous voulez nous faire croire à la sincérité budgétaire. Soyez sérieux. Soyez sérieux. Nous savons bien que votre ambition n'est pas de nous présenter un bon budget, puisque vous êtes presque certain de perdre les prochaines élections tant la population ne vous croit plus. Vous pratiquez la politique de la terre brûlée et vous laissez des mines à vos successeurs. Au-delà de l'absence de sincérité, votre projet de budget est également incohérent. Selon vos propres déclarations, et notamment lors de la discussion sur le plan de redressement, la révision du périmètre de notre administration devait trouver ses premiers effets concrets dès ce budget 2013. Je ne fais que répéter ce que vous avez écrit. Il n'en est rien, puisque le plan de départ volontaire ne trouvera pas un début d'exécution et ne le trouvera qu'à partir du mois d'avril, c'est-à-dire à la veille de l'échéance électorale. Au mieux, les effets budgétaires, donc, ne se feront ressentir qu'à partir de 2014. Et encore, nous y reviendrons. Pour l'heure, vous êtes toujours incapable de chiffrer précisément les économies qui pourraient être réalisées, d'autant que vous avez déjà dû revoir vos prévisions de départ à la retraite anticipée à la baisse. Mais pire, ce plan n'a fait l'objet d'aucune étude prospective. Ainsi, vous avez ouvert les possibilités de départ à l'ensemble des agents de l'administration, si bien que certains services pourraient se voir complètement vidés de leur cadre. Dans le même temps, et parce que vous travaillez à la petite semaine, vous attendez d'avoir pu faire le recensement de toutes les demandes de départ fin février avant de lancer une étude sur la réorganisation des services. Nous avions ainsi les plus grands doutes sur vos capacités à mettre en œuvre correctement et dans le même temps l'exécution budgétaire avec une politique incontrôlée de départ volontaire qui peut, évidemment, se traduire par une hémorragie des cadres opérationnels. La sanction immédiate et qui d'ailleurs pointe déjà son nez au travers de votre politique budgétaire sera de nous confronter une fois de plus à une phase de décroissance et non pas de stabilisation comme vous l'espérez encore. L'incohérence, elle se situe encore au niveau de vos actions dans le domaine économique. Alors que nos marges de manœuvre budgétaires sont toujours plus réduites, vous nous annoncez la création de nouvelles SEM autant inutiles que budgetivores. Ainsi en va-t-il de traiter peur qu'en centium pour lequel vous inscrivez 500 millions de francs. Autant vous dire d'ores et déjà que la création de cette SEM nous paraît entachée d'illégalité. À l'image de la SEM créée par notre ancien ministre, Jacques Hidrolé, n'est-ce pas ? Vous vous en rappelez ? Pour les croisières et qui a été invalidée par le Conseil d'État. Mais il en va de même pour l'autre société que vous entendez créer avec des investisseurs chinois dans le domaine de l'aquaculture. Tout cela est absolument incohérent. Nous ne parlons pas de l'opacité qui entoure ces projets et plus particulièrement le projet Sino-Mahoi. Mais nous ne sommes plus aujourd'hui à l'heure où les pouvoirs publics doivent se substituer aux privés, surtout quand cette substitution se fait en déconnexion totale des professionnels. Bien sûr que les privés doivent être incités à investir dans notre pays. Mais arrêtons de vouloir tout contrôler au risque de bréver encore plus notre budget. Les investisseurs privés, ils se feront si le climat de confiance est rétabli. Et ce n'est pas en nous proposant un modèle économique qui relève des Soviets que vous favoriserez l'initiative privée. Enfin, M. le Vice-président, votre projet de budget est emprunt de mesures électoralistes qui n'ont échappé à personne mais qui, dans la période de récession actuelle, viennent un peu plus compromettre l'équilibre budgétaire. Nous avons déjà eu l'occasion de le dire. La mesure phale en termes électoraux est bien sûr l'instauration d'une aide par an au foyer. Nous voyons apparaître comme prévu une inscription de 500 millions détournée des fonds d'intervention du SIFI. Or, cette prestation légale n'est toujours pas instaurée puisque la loi de pays n'a toujours pas été présentée à notre Assemblée. Par ailleurs, ces fonds seront notoirement insuffisants pour servir cette prestation puisque vos propres services ont estimé qu'en année pleine, la dépense pourrait dépasser les 4 milliards de francs. Là encore, tout est fait comme si votre exécution budgétaire devait prendre fin début mai, ce que nous souhaitons d'ailleurs entre nous. Autre mesure électoraliste, l'extension de la liste des PPN qui ne sert finalement au ministre de l'Économie qu'à régler ses comptes avec ce qu'il appelle les lobbies qui auraient mis en échec sa loi sur la concurrence. Cette extension de la liste des PPN d'affichage électoraliste sans concertation préalable avec les professionnels, coûteuse en termes de recettes fiscales pour le pays, risque pourtant d'avoir des effets pénalisants sur les consommateurs. Il n'est qu'à entendre le président de la Fédération générale du commerce annoncer par avance la suppression de ses produits dans les lignes des magasins. Mais cet élargissement de la liste des PPN tombe tout comme la suppression de la taxe électricité n'est en fait qu'un leurre. Un leurre pour mieux masquer votre échec à mener une vraie politique de baisse des prix tout autant qu'à redonner du pouvoir d'achat aux Polynésiens avec une vraie, vraie politique de relance économique créatrice de richesse et d'emploi. Vous n'êtes pas plus crédibles et ce ne sont pas vos dernières gesticulations qui vont convaincre les Polynésiens que vous pourrez redresser la barre. Vous avez tellement tiré le pays vers le fond du gouffre que plus personne n'est dupe de vos maigres artifices pour équilibrer un budget qui ne peut pas l'être tant vous créer de nouvelles dépenses démagogiques et non finançables. Vous l'avez compris. 30 secondes. M. le vice-président, M. le président de l'Assemblée, le chronomètre va quand même beaucoup plus vite pour le Tahoeira que pour les autres. Nous votons contre ce budget car il est insincère, incohérent et électoraliste. Je vous remercie. Maroulo. Merci. Oui, merci, M. le président, M. le vice-président, Mme la ministre, M. les ministres, chers collègues, journalistes, publics, internautes, Yorana. Alors, ce rapport relatif aux prévisions budgétaires de l'année 2013 est sombre. Le cadre de la construction budgétaire est connu et se résume en trois points principaux. Une quasi-absence de marge de manœuvre budgétaire, une fiscalité trop dépendante de facteurs économiques, un déséquilibre financier grandissant de notre dispositif de solidarité. Tout cela, on le connaît et je dirais même qu'on le connaît depuis longtemps. Le déséquilibre intrinsèque de notre système de protection sociale a fait l'objet de nombreuses alertes bien avant la dernière décennie. Il est tout simplement inéquitable. Il en va de même de notre système fiscal trop axé trop axé sur la consommation, trop peu sur les revenus du patrimoine et du travail. Il est lui aussi inéquitable. L'absence de marge de manœuvre est plus visible ces dernières années, mais elle est inhérente même à notre système de financement des dépenses publiques. Seul l'accident budgétaire et économique que constitue le CEP a permis de faire illusion en faveur d'une autonomie d'apparence basée sur des malentendus. Le nombre de recherches historiques, politiques, économiques, sociales et même culturelles reviennent sous les mêmes noms, apparences et malentendus. Le précédent président de la République l'avait lui-même évoqué. En somme, trois objectifs devraient nous guider pour les cinq années à venir. Premièrement, ancrer notre autonomie institutionnelle dans la réalité. Deuxièmement, résoudre les malentendus. Troisièmement, faire de l'équité l'alpha et l'oméga de notre modèle de développement. Premièrement, d'une certaine manière, la réalité s'impose à nous. L'autonomie de la Polynésie française telle qu'elle a été construite n'est pas financièrement viable et donc n'est pas réelle. De la même manière, la souveraineté d'un État est très relative quant à l'image de la Grèce. Le peuple et ses représentants ne décident plus totalement des orientations qu'ils souhaitent pour leur nation. Ce que je veux dire, c'est que perdre de sa capacité financière, c'est perdre dans le même temps son autonomie. C'est de cela qu'il est question. Être autonome ou souverain, c'est être le plus possible à l'abri d'un phénomène de dépendance. Ce n'est pas uniquement décider des lois de la République qui seront applicables ou pas à notre pays. L'autonomie s'est concrète. Cela se mesure en monnaie sonnante et trébuchante. C'est ce que je pense, je pense, la grande leçon que nous devons tous retenir de ces dernières années. Cela paraît évident, mais je pense que cette palissade avait échappé à certains de nos prédécesseurs. Mais la réalité à venir n'est pas une fatalité et c'est à nous de la construire en ayant les deux pieds accrochés à la terre de notre faapou. Les autonomistes et les indépendantistes devraient se joindre sur ce point. Deuxièmement, les malentendus et l'iniquité seront à mon sens plus lourds à résoudre, mais participent à ce devoir de réalisme. Non, on ne peut plus considérer qu'il est possible de créer du lien social avec une population disposant d'un intérêt propre sans une redistribution des richesses dignes de ce nom. Le débat n'est pas de savoir s'il faut suivre ou pas le modèle franco-français et de mettre en place ou pas un impôt sur le revenu à la française. Il n'existe tout simplement pas de société prospère et paisible à long terme sans un système de redistribution de richesses équitables et efficaces. Le nôtre ne l'est pas. Un des malentendus réside dans le fait que notre population, au contraire d'autres, ne s'exprime pas ou peu. En tout cas, elle fait preuve d'une capacité de résistance importante, mais il ne faut pas se tromper. L'apparente indolence de notre population cache un profond sentiment d'injustice. La liste des malentendus est longue, mais on ne peut pas s'étaler dans un sujet comme celui d'aujourd'hui, relatif aux relations financières avec l'État. On pourrait même l'étendre aux relations tout courtes que nous avons avec Paris. Quelques exemples. L'État se dit solidaire de la Polynésie et des Polynésiens, mais que je sache cela va de soi, car nous ne sommes jusqu'à preuve du contraire des citoyens français. Est-ce qu'il viendrait à l'esprit d'un préfet de dire que l'État est solidaire des gens de Corrèze ? Non. Les Polynésiens ont largement mérité leur galant pour que cesse ces relents d'un autre temps. Au-delà des questions institutionnelles, être français, ça doit vouloir dire quelque chose. Il doit y avoir un socle commun à l'ensemble de la population française et il me semble qu'il réside dans notre système de protection sociale. Il n'est donc pas normal que l'État ne participe pas financièrement à notre système de protection sociale qui s'inscrit largement de celui en vigueur en France. J'oserais même dire que c'est encore plus anormal pour un gouvernement de gauche. Autre sujet de malentendu, la fiscalité. La Polynésie se croit pleinement compétente en matière fiscale, mais se rend compte tardivement par l'intermédiaire du juge administratif que rien n'empêche finalement l'État de mettre en œuvre une fiscalité au sein du pays pour le financement de ses compétences. Dans la même veine, l'État transfère sans grande concertation de nouvelles compétences aux communes, les émancipe vers une libre administration et une autonomie financière dans le même temps. Il confie au pays le soin de fixer la fiscalité des communes. En somme, il libère les communes institutionnellement tout en acceptant qu'elles soient totalement dépendantes financièrement. Il transfère des compétences aux communes sans évaluer le coût de mise en œuvre et rend le pays responsable de l'incapacité communale à financer ces nouvelles compétences. En termes de compétences, justement, la Constitution et le statut indiquent que les transferts de compétences accompagnent de transferts de moyens, mais le juge précise qu'il n'y a aucun transfert financier à organiser si aucun moyen n'était auparavant mis en œuvre sur le territoire. C'est en soi assez effrayant, car le juge ne compte pas dans cette histoire les moyens de l'État mis en œuvre de la métropole pour l'exercice de ses compétences en Polynésie. S'ils le considèrent comme insignifiant, cela revient à dire d'une certaine manière que l'État, dans un certain nombre de domaines, n'a strictement rien à faire, n'a strictement rien fait pendant des années, sauf qu'une fois la compétence localisée, il lui faut l'exercer. Enfin, alors que la mise en place d'une culture de performance est au cœur du discours de l'État, force est de constater qu'il est également difficile d'obtenir les indicateurs de performance de l'État dans l'exercice de ses compétences en Polynésie française. Je l'ai dit à l'occasion du débat d'orientation budgétaire, ce budget est l'expression d'un gouvernement qui est de toute façon amené à changer. Son étude est importante, mais plus importante sont aux yeux des membres du groupe les orientations à long terme que je viens de citer. Je vous remercie. J'appelle l'intervenant du groupe Yora Tefenoa à prendre la parole, Mme Armel Messeron. M. le Président, bonjour, Mme le Ministre, bonjour, chers collègues. Le budget annuel de notre collectivité ainsi que ses comptes annexes représentent la synthèse et la traduction chiffrée de tous les choix faits par le gouvernement pour se donner les moyens d'agir pour l'année à venir. Et c'est pour cela que l'opposition en particulier étudie très à fond ce budget. Pour faire simple, le budget et ses annexes ainsi que les lois fiscales qui les accompagnent doivent traduire les priorités, les préférences du gouvernement et de sa majorité et traduisent aussi normalement la cohérence ou l'incohérence de ses choix. Et c'est ce dont nous avons à juger aujourd'hui. Si on prend le contexte, notre pays vit une crise dont les causes sont profondes et les effets gravissimes pour les familles, pour les entreprises, pour les finances publiques, que ce soit du pays, des communes ou des établissements publics. Depuis 19 mois, le gouvernement vit sans perturbation et vous avez largement eu le temps de prendre la mesure des choses pour proposer à la Polynésie un budget répondant à la situation. En plus, vous avez une majorité très docile. Or, que constatons-nous pendant cette session budgétaire ? Vous avez d'abord fait le choix de ne pas vous attaquer aux problèmes de fonds ni aux adaptations de dispositifs d'intervention dont le maintien en l'État est insoutenable soutenable pour les finances publiques. Le FRPH, on en a parlé hier, vous mettez 2,5 milliards pour contenir la pression de la hausse inéluctable des cours mondiaux. Il ne faut pas faire l'autruche. Et même si vous limitez les interventions l'an prochain, il faudra déjà éponger un déficit de fin 2012 de l'ordre de 1 milliard. autre domaine, la protection sociale où vous n'avez pas fait grand-chose. Vous n'avez pas eu le courage d'engager le pays dans une réforme en profondeur. Je dis bien d'engager, simplement. Ne serait-ce que de présenter à l'Assemblée les textes réformants, l'organisation de la sécurité sociale polynésienne et les prestations de l'assurance maladie qui vous ont été proposées par les partenaires sociaux. Ils vous ont remis des documents en juin 2011, un an et demi. Et ceci, simplement, pour retrouver l'équilibre financier et préserver pour l'avenir les acquis essentiels. Le résultat, comme vous n'avez pas fait grand-chose, c'est que le RGS a voté un budget en déficit de 500 millions et, mon collègue l'a rappelé tout à l'heure, vous avez fait adopter par le CGR-SPF un budget en déséquilibre de financement réel, ce n'est pas supputé, c'est réel, de 2,7 milliards. Moi, je dis que c'est de l'insincérité et de l'irresponsabilité. Vous allez faire exactement la même chose comme en 2012, mais rien ne nous dit qu'en 2013, nous aurons une dotation exceptionnelle de l'État pour venir combler nos trous. Le CHPF, vous n'avez pas non pris la mesure de sa quasi-asphyxie en 2012 parce que, justement, le RSPF n'était pas en mesure de lui verser ce qui était prévu. Plus que cela, il est prévu une amputation de sa dotation globale supplémentaire de 500 millions. Sur le plan fiscal, vous supprimez démagogiquement des recettes comme la taxe électrique, vous élargissez le champ des exonérations, notamment pour les PPN, sans prévoir de compensation. Autrement dit, la petite marge que vous aviez dégagée et qui aurait pu permettre de créer de l'investissement et de la richesse, vous la remettez dans des opérations qui, certes, vont apporter un cadeau électoral à très court terme, mais ne vont pas être créateurs de richesses pour l'avenir. Autre incohérence au chapitre de l'action en faveur des personnes vulnérables. Vous dites, et je cite, « la gravité de la crise, le désarroi des acteurs économiques menacés de disparition, l'angoisse des familles polynésiennes exposées à la vulnérabilité et à la grande détresse. » C'est un aveu d'échec. Je suis désolée. Tout cela appelle à prendre des mesures sans délai. C'est vous qui le dites. Alors, pourquoi vous découvrez en octobre-novembre 2012 qu'il faut agir sans délai alors qu'en décembre 2011, la situation était déjà dégradée ? C'était une réalité. Les prévisions d'aggravation étaient évidentes, sauf pour vous. Tout d'un coup, là, maintenant, ça devient urgent. Donc, ce n'est pas quelque chose de fort, c'est quelque chose d'opportuniste que vous faites. Pourquoi, dans la précipitation, vous privilégiez une aide sociale au cas par cas dont vous n'avez, je parle de l'allocation par un foyer, dont vous n'avez pas établi clairement les critères de décision ? Vous laissez aux travailleurs sociaux la responsabilité de décider d'attribuer ou pas. Pourquoi ne pas intégrer ce qui aurait pu être une réelle amélioration de la situation des familles pauvres ? Et j'ose dire le mot pauvre, parce qu'il y a encore des gens pour dire « Mais non, il n'y a pas de pauvres en Polynésie ». Si, il y en a dans toute la mesure du mot. Donc, vous auriez dû intégrer cette aide dans un vrai projet de loi de pays bien cadré. Et pourquoi pas dans le cadre d'une politique de la famille modernisée ? Qu'est-ce qu'on fait en matière de politique de la famille ? Qu'est-ce que vous faites ? Rien. Il aurait fallu faire la réforme de la branche famille et en profiter pour introduire une aide mais bien cadrée, bien adaptée au contexte d'aujourd'hui. Et ne dites pas que vous n'avez pas eu le temps, parce que depuis 2004, vous avez eu le temps de peaufiner votre réflexion. Vous auriez dû nous proposer un texte juste qui ne laisse pas la place à l'arbitraire et à l'injustice et en plus un texte qui garantisse la maîtrise de l'équilibre financier sur plusieurs années au lieu de racler des fonds de tiroirs. Je vais donner un exemple d'arbitraire. Selon les circonscriptions d'action sociale, les aides pour les familles, par exemple pour mettre des enfants en garderie, ont été maintenues alors même que le dossier d'allocation aux parents au foyer était accepté et dans d'autres circonscriptions on a supprimé les aides pour les garderies parce qu'il y avait l'allocation aux parents au foyer. Tout ça parce que c'est flou, c'est dans le brouillard. On a le sentiment que votre esprit s'apparente à après nous le déluge. Un autre exemple, pourquoi il agit soudainement la liste des produits classés PPN ? Exemple des légumes produits par nos agriculteurs alors qu'ils n'ont pas été consultés, que les inconvénients n'ont pas été pesés. Par exemple, la conséquence en matière de taxation, plus de TVA déductible. Donc, vous voulez lutter contre la vie chère ? Un agriculteur qui est à la TVA, c'est un choix, aujourd'hui, il peut, sur la TVA collectée, avoir la TVA déductible, dorénavant, ça ne sera plus possible. Donc, d'un autre côté, vous augmentez le coût des produits. En matière commerciale, M. Prébault, la marge des commerçants pour les PPN est très faible et vous savez très bien que cela ne les incite pas à accepter de vendre ou à mettre en avant des produits PPN. Ils sont en dessous, au-dessus, mais jamais au niveau des yeux. Et vous savez très bien que le niveau des yeux, c'est celui qui fait vendre. Pas dans les gondoles en avancée, mais plutôt dans un coin difficile à trouver. Vous le savez très bien. C'est une fausse bonne idée. De même, les viandes, les viandes dites nobles. Et moi, je relève quelque chose qui m'a choquée. Dans le rapport du gouvernement que les rapporteurs ont repris, vous osez écrire que l'entrecote et le gigot d'agneau font partie des produits les plus couramment consommés par les catégories sociales les moins favorisées. Non, mais c'est ridicule. Quand on n'a pas de revenus, on n'achète pas du gigot ou des côtelettes. C'est offensant pour les gens qui n'ont pas de revenus. Comment, en plus, on voulait vous encourager l'élevage polynésien ? Vous qui parlez de souveraineté alimentaire, c'est votre credo. Alors qu'en même temps, en mettant les produits ce genre de viande en PPN, vous ouvrez grand les portes pour les gros producteurs puissants de Nouvelle-Zélande, d'Australie ou des États-Unis. C'est incohérent. Voilà le mot incohérent que je voulais utiliser. Vous dites que vous voulez aider les plus favorisés en élargissant les PPN. Mais c'est nous tous quand on va acheter notre viande, nos céréales qui allons payer moins cher. Alors vous, vous appuyez sur l'enquête de l'AFD de 2009 qui a dit texto, 75 % des aides publiques ne vont pas à ceux qui en ont besoin. Mais vous faites exactement, vous allez dans le, vous accentuez les choses avec la suppression de la taxe d'électricité. Nous tous, si on est des gros consommateurs, on va avoir moins payé de taxes, beaucoup moins que les petits qui auront une toute petite diminution. Au lieu de faire des aides ciblées, vous faites des aides générales et alors n'allez pas raconter que vous voulez aider les familles. les moins favorisées. Il faut des vraies réformes de fiscalité, il faut des vraies réformes des branches de notre protection sociale ciblées. Pas ça, ça c'est de la blague. Voilà, je ne vais pas revenir sur ce point, mais je voulais évoquer pour terminer une autre affirmation que vous faites et qui est pleine de contradictions. Vous dites que vous voulez réorienter l'économie polynésienne. Tout le monde est d'accord, mais chacun peut constater que vous n'entamez pas sérieusement les réformes structurelles indispensables à cette réorientation. Alors qu'il faudrait moins d'interventionnisme et plus de liberté d'initiative, qu'est-ce que vous faites ? Vous gelez les postes vacants de l'administration alors qu'il faut redéfinir les contours du service public pour qu'ils deviennent une base d'un déploiement économique. Ce n'est pas le cas. On ne voit pas non plus le passage d'une économie administrée vers une économie libérée de ses carcans innovante et dynamique. Et là, j'ai un exemple évident dans le domaine de la perle. On a des perliculteurs qui nous disent fichez-nous la paix, laissez-nous vendre nos produits. Qu'entendez-vous de mettre les règles en matière de concession, de qualité ? Faites-les respecter mais n'allez pas mettre 500 millions dans une nouvelle entreprise publique qui va travailler à la place des perliculteurs. Mais fichez-leur la paix ! Aucune application dans votre budget des recommandations des États généraux. Un plan de redressement que vous appliquez mollement. un peu ce week-end je m'en suis aperçue comme une plante sous la pluie qui penche comme ça mais qui est incapable de se redresser. Voilà. Donc, alors que nous aurions voulu que vous œuvriez pour créer un tissu productif dynamique, sain, moderne, qui encourage la prise de risque économique, qui libère l'initiative, qui accompagne les nouveaux entrepreneurs, vous faites plus d'économies à administrer. Vous avez tout faux. Et compte tenu de la profondeur du trou dans laquelle nous sommes, ce qu'il aurait fallu c'est que, et c'est, je dis même nous, nous aurions dû donner confiance aux investisseurs locaux, petits et gros, aux investisseurs extérieurs mais diversifiés. Il ne faut pas aller se mettre dans le giron des Chinois uniquement. c'est dangereux. Il faut que nous donnions confiance aux jeunes sans emploi pour leur insertion, aux jeunes qualifiés par une vraie politique d'océanisation des cadres et des responsabilités. Mais il faut que ce soit volontariste. On ne voit rien de cela. Il faut que ce soit une politique construite autour d'eux, valorisant leur apport possible pour la collectivité. Pour terminer, je dirais que j'ai le sentiment que tous vos travaux budgétaires ont pour horizon quatre mois. 2013, avril 2013, point. Pour le coup, eh bien, l'idée qui me vient à l'esprit, c'est qu'il aurait fallu trouver dans le budget 2013 les ingrédients d'un vrai taoui, salutaire, dynamique, porteur d'espoir et de confiance pour nos compatriotes. c'est pas ce que nous avons trouvé, donc nous ne pouvons pas valider vos propositions. Merci. Merci. Je voudrais préciser à ceux qui sont là derrière, il faut rester silencieux. Je vous accepte d'être ici pour écouter les interventions. et si jamais cela se produit, vous serez tous plus heureux. Merci beaucoup. J'appelle l'intervenant des non-inscrits, Madame Lévi-Agami, à prendre la parole. Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, Messieurs les ministres, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, Monsieur le député, le public présent, en particulier « Le collectif touche pas à ma perle », les journalistes présents, les internautes, Yorana. La lecture transversale du document budgétaire de l'étude de l'IEE des hommes, du DOB et du budget de l'Outre-mer porté par le député d'Ausière, donne une dimension surréaliste au budget 2013. Il ressort de l'étude de l'IEE des hommes sur la Polynésie française que, financièrement, le pays connaît des tensions de trésorerie quasi permanentes, l'obligeant, je cite, « à hiérarchiser ses dépenses ». Ce n'est pas contesté. Le ministre des Finances nous l'avait même confirmé en commission en nous rappelant que pour 2013, les dépenses prioritaires sont de plus de 30 milliards. avec le paiement de la dette, 13 milliards, le versement du FIP, 11,9 milliards, les subventions aux institutions, assemblées, CESC, 2,3 milliards millions et l'enveloppe de défiscalisation et de rattrapage fiscal, 8 milliards. Parallèlement, les dépenses liées aux obligations prévues dans le plan de redressement signé avec l'État sont de plus de 3,6 milliards. avec la neutralisation des recettes, 1,5 milliards d'admissions non-valeurs, le provisionnement des risques pour les satellites, on a vu que 1 milliard ont été bloqués, le plan de départ volontaire des fonctionnaires, 800 millions, la fusion-absorption du FDA à l'OPH, 160 millions. Et pour couronner le tout, le seul budget outre-mer qui a été baissé, c'est le nôtre. Belle preuve d'amitié du président Hollande au président Temaru. Aussi, que dire du budget 2013 sinon qu'il est surréaliste ? Alors même qu'il est avéré qu'il n'y a de l'argent que pour payer les factures, le gouvernement Temaru vend du rêve pour essayer d'acheter les votes des électeurs. Alors même que le député d'Ausière indique dans son rapport que la Polynésie française est dans une impasse budgétaire et financière, le ministre des Finances nous annonce la mise en place d'une allocation par an au foyer de 30 000 francs par famille pour un coût de 500 millions de francs, la baisse du coût de l'électricité, 742 millions de pertes fiscales, l'élargissement du panier des PPN et PGC, 468 millions de pertes fiscales et je ne reviendrai pas comme l'a si bien dit Madame la représentante Armelle Merceran sur la création d'une xième structure budgétive pour vendre les perles à la place des professionnels. Dans ce monde budgétaire idéal que nous propose le gouvernement, ce qui est certain, c'est que l'emploi n'est toujours pas la priorité gouvernementale. Or, faut-il rappeler la dure réalité polynésienne ? C'est 25 Polynésiens sur 100 qui n'ont toujours pas d'emploi et c'est encore M. Dozière qui le dit. Je vous remercie de votre attention. Merci. J'appelle l'intervenant du groupe UPLD, M. Vito Monatois à prendre la parole. Merci, M. le Président, le Vice-président, ainsi que le gouvernement, M. le député, bonjour. Nous tous qui sommes là, ainsi que tous les perliculteurs, bonjour à tous. M. le Président, nous avons beaucoup entendu dans les interventions. À l'heure où les représentants abordent ce budget, il est important de rappeler le contexte exceptionnel que traverse notre pays et qui pèse sur les choix du gouvernement. La crise qui ébrole l'Europe, y compris la France, limite les moyens de l'État et accentue notre propre crise héritage de la fin de l'économie du nucléaire. Le Président Temarou connaissait parfaitement la hauteur des défis qu'il aurait à relever avec ses alliés d'Isliens. Il constituait la seule force capable de les relever, d'ailleurs. Cette majorité a pensé d'abord au devenir du Phénou et des Polynésiens. Elle a fait preuve de courage et de responsabilité en revenant au gouvernement. à ceux qui ne cessent de dénoncer son immobilisme et ses incohérences. La majorité rappelle quelques vérités tirées d'un éditorial paru dans les journaux de notre pays qui rappelle et qui reprend d'ailleurs les documents du Sérum IOM, ISPF, service du plan, AFD, indiquent qu'au contraire, il s'est produit une dépendance accrue vis-à-vis des versements publics de la métropole et l'autonomie économique n'a pas progressé. Pour notre part, nous estimions que la suppression des tirs, des essais nucléaires décidés par le président Mitterrand aurait ouvert les yeux des autonomistes. Mais rien. Rien, pas de réaction, rien du tout. Les États généraux relèvent que depuis 2000, le pouvoir d'achat des Polynésiens diminue de 0,2% par an. Ces constats visent le Tahu'il Ahuidatira. Seul à disposer des moyens politiques pour construire la pré-CEP. La soi-disant gestion exemplaire du Parti Orange s'est révélée une gigantesque arnaque, doublée de graves dérives qui conduisent avenue pour avenue Oanaoppa, côté droit en remontant l'avenue. Les autonomistes sur ce nuage doré n'ont rien vu, rien compris, rien fait. qui sont restés les bras croisés à attendre que ça tombe. Et aujourd'hui, dans l'hémicycle, comble de culot, l'éternel caporal du Tahu'il Ahuidatira, caporal-chef du Tahu'il Ahuidatira, se moque et donne des leçons de bonne gouvernance. Que proposez-vous ? Que proposez-vous ? Rien. Que proposez-vous ? Rien. Rien du tout. Rien du tout, à part un flot de salive incontrôlée. Paquetéhouare. Des promesses électorales des dernières législatives. Des promesses électorales des dernières législatives. Rien de rien. Rien. Vos gouvernements ont négligé la sécurité alimentaire de ce pays. Vos gouvernements, tous les gouvernements autonomistes, ont négligé la sécurité alimentaire de ce pays. La moindre crise... Fatura, fatura. Fatura, à peu près. Fatura, Édouard. Fatura. Allez. Monsieur Édouard, je vous demande le respect, s'il vous plaît. Monsieur le Président, la moindre crise, mais que je dis, la moindre brise, et c'est le chaos dans le pays. Aïté ma wahab. C'est pourquoi le secteur primaire reste une priorité pour la majorité. Vous le constaterez dans le budget, messieurs. Vous aurez tout le temps, d'ailleurs, de questionner le gouvernement à ce sujet. Aux difficultés du pays s'ajoute le désengagement de l'État, voulu par le président Sarkozy, applaudi des deux mains par les autonomistes. L'opposition sonne la lalie, crie au scandale. On parle même de budget incessaire, alors qu'il se construit sur les ruines qu'elle nous a laissées. Nous, notre objectif, M. le Président, est de passer de cette politique de la main tendue à la politique de la main travailleuse. C'est notre politique. Le monde est vaste, M. le Président. Nous y avons notre place. Nous pouvons vivre. Développés par nous-mêmes, l'Océan Pacifique devient le centre des échanges économiques, commerciaux, et nous devons saisir notre chance. Le gouvernement Temaru nous offre cette opportunité d'ouverture vers l'extérieur. Un partenariat avec la deuxième puissance économique mondiale. Ce partenariat est aujourd'hui concrétisé par la signature d'un engagement pour un investissement de 150 milliards. Et à terme, la création de 10 000 emplois locaux. 10 000 emplois locaux. Ce projet, M. le Président... Lorsque vous avez discuté, je suis resté silencieux. M. le Président, sinon je reprends depuis le début, M. le Président. A vous de choisir. Je reprends depuis le début. Ce partenariat est aujourd'hui concrétisé par la signature d'un engagement pour un investissement de 150 milliards. Et à terme, la création de 10 000 emplois locaux. Ce projet est décrié par ceux qui n'ont rien à proposer. Rien. Salive. C'est tout ce qu'ils ont à proposer. À cela, j'aimerais leur poser la question suivante. Qu'avez-vous contre les Chinois ? Qu'avez-vous contre les Chinois ? Depuis ce matin, tous les intervenants ont parlé des Chinois. Maintenant, soyez clairs avec nos amis chinois. Qu'avez-vous contre les Chinois ? Je sens là une petite consonance raciste, M. le Président. Contre les Chinois. Pour terminer, pour terminer, M. le Président. Hey, Théodro, Edouard, au revoir. Où il est Edouard Fritsch ? Pour terminer, M. le Président. Le statut d'autonomie interne au Tadviari Aroué constitue un frein au développement économique. de notre pays. Comment concevoir un développement économique alors que les manettes se trouvent à 20 000 km de notre pays ? Visa. Ah, remets. Visa. Visa, compétence de la France. Alors que le tourisme est notre première ressource économique, qui donne la France. Qui donne les visas ? Paris. C'est la France. Relation extérieure, idem. Monnaie, crédit, échange, compétence de la France. Code civil, compétence de la France. Les communes. On en a entendu parler tout à l'heure, compétence de la France. Alors que le contribuable polynésien met 13 fois plus d'argent dans le budget des communes que la France. Mais compétence de la France. C'est pourquoi, M. le Président, il est urgent que notre pays retrouve sa place sur la liste des pays à décoloniser des Nations Unies. M. le Président, M. le Président, en conclusion, nous voterons pour ce budget du courage construit sur les ruines laissées par ceux-là même qui le décrit. Maroulou. Merci. Merci. Éteignez votre micro. Merci. Je laisse la parole au Tahuera. Donc nous allons rester silencieux, comme c'était le cas du Tahuera. Nous allons respecter. Merci, M. le Président. Eurana, M. le Vice-président, ainsi que l'ensemble des collègues ministres. Bonjour. Bonjour, Mesdames, Messieurs les élus. Bonjour, les amis de la presse. Sans oublier, bien sûr, les amis qui représentent « No touch my pearl ». J'ai entendu prononcer à plusieurs reprises le mot « courageux » concernant ce budget. Je crois que notre groupe, effectivement, oui, s'il faut le dire, c'est courageux. C'est courageux de présenter un budget insincère et irréaliste. Non, j'ai pas dit « C'est inconscient ». Mais si nous nous doutons que nos considérations n'immeuvent pas la majorité actuelle, pourtant, là où certains nous infligeaient leur sempiternel discours dogmatique, par miracle, à prêcher le réalisme économique avec la foi des nouveaux convertis. La Polynésie mérite mieux que l'esprit polémique qui parfois caractérise les propos tenus dans cette Assemblée. Le contexte de tension que connaissent aujourd'hui les finances publiques interdit. Au moment où vous allez voter le budget général de notre Fénois, toute démagogie et toute surenchère politicienne. Rappelez-vous le budget primitif de 2012. Nous avions alors espéré que votre discours n'en resterait pas au stade des intentions et qu'il se traduirait rapidement dans les actes. Et sur ce point, je dois vous avouer notre sceptimisme au regard des divisions, voire des réelles tensions qui existent au sein de votre majorité. Lors des commissions, en effet, nous avons pu mesurer le décalage énorme entre les différentes composantes de votre exécutif et nous avons assisté parfois, un peu amusé, aux échanges particulièrement vifs entre certains d'entre vous. Comment pourrait-on les blâmer ? Pour 2012, vous nous annoncez un grand point de redressement des comptes financiers, avec la réforme du service public, la réforme fiscale, la réforme du système de protection sociale, généralisé. Pour l'année 2013, changement de direction, on tourne à gauche toute et on parle d'engager des actes préparatoires, d'un plan destiné à inscrire dans la durée le développement économique. C'est tout de même formidable. Après un an de gouvernance, la réforme fiscale et la réforme de la PSG sont reportées à plus tard. Et on change de cap avec des actes préparatoires. On dirait presque le jargon d'un étudiant en médecine dans sa première année. Sauf que les étudiants, eux, à la différence près, ils s'exercent sur des cadavres. D'une part, la crise économique locale limite dorénavant la capacité de la politique française à augmenter les impôts. Et c'est tant mieux. Et on se demande encore pourquoi vous avez cru bon de déprimer le moral des entreprises en adoptant la taxe sur les équipements électriques, l'augmentation des taxes de certains produits à l'importation et même la mise en place d'une taxe sur les produits provenant de la zone européenne. D'autre part, le pays, pour continuer à se financer auprès des bailleurs de fonds, doit apporter des preuves d'une gestion soutenable. Comment peut-on le croire lorsque, parmi les aides promises, il a été démontré par des chiffres officiels qu'elles ne pouvant pas être honorées et que les motifs qui ont motivé ces fameuses aides sont bel et bien les prochaines élections. Alors, vous essayez de faire rêver avec le chiffre de 150 milliards sur 15 ans. Voyez-vous, mon cher ami, je n'ai pas dit le mot chinois parce que je suis chinois et je respecte mes collègues chinois investisseurs. Mais on combat tout simplement, tout simplement, on demande à avoir un peu plus de clarté. Parce que pourquoi pas 150 milliards sur X années, mais le problématique, c'est que donnez-nous des clartés pour qu'on puisse applaudir des quatre mains. Or, nous n'avons rien. On a l'avare impression que le pays a signé un contrat dans l'urgence. Et pour cause, les premières recettes de ce joint venture n'apparaissent nulle part dans le budget primitif. Comment le gouvernement a-t-il évalué aussi vite les risques et les avantages pour le pays ? 150 milliards, c'est bien évidemment un chiffre énorme. Mais pourquoi, on peut se poser la question, n'a-t-on pas fait un appel à la concurrence pour garantir le meilleur choix ? Même si nous avons l'habitude que le Président range dans son coffre-fort l'ensemble des contrats et autres documents importants et sur lesquels nous avons pourtant un droit de regard, pourquoi faire autant de cachotteries ? C'est ce que je voulais dire. Avez-vous des secrets bien gardés à cacher ? Concernant l'allocation de parents isolés, de même, rien n'est très clair. L'aide aux familles est une mesure qui existe déjà. Et vous allez au final la rendre moins accessible. Qu'espérez-vous en limitant l'accès aux aides familiales qui ont une portée plus générale pour les familles démunies ? Car la vraie question est de savoir quelles seront les modalités et les critères d'attribution de cette fameuse aide. Seront-ils les mêmes qu'en France, dont les critères d'attribution sont les suivants ? Être veuve, divorcée, séparée de droit ou de fête avec son conjoint ou concubin, ou être célibataire à la condition de ne pas vivre en concubinage, ou d'être liée à un partenaire par un pacte civil de solidarité, assumer seule la charge d'un ou plusieurs enfants, disposer de ressources inférieures au montant du revenu minimum garanti par cette allocation ? Bref, encore de la peau d'aux yeux qui risque de laisser beaucoup de mécontents au futur guichet en charge de l'aide, si finalement l'aide aux familles se voit restreinte. Comment a-t-elle été jugée plus utile qu'une autre ? On se le demande encore. Tout comme on se demande comment vous allez pouvoir assurer l'équilibre budgétaire sans la dotation exceptionnelle de Sarkozy, c'est bien grâce à elle que vous avez retrouvé un peu de dignité. Je ne vois nulle part de participation exceptionnelle au long dans votre budget. Il y a aussi la lutte contre la cherté de la vie avec la réduction du coût de l'électricité. La dernière fois que M. le ministre de l'économie a prédit une baisse de l'électricité pour les plus démunis, on a vu le résultat, des factures au montant exorbitant ont fait leur apparition. Plus sérieusement, l'économie sur la facture sera de combien exactement ? Moins de 200 francs par mois. Croyez-vous que cette réduction va changer quoi que ce soit pour les familles ? C'est à peine le prix d'un PPN. Encore une mesure trompeuse lorsqu'on sait que les pétroliers attendent toujours d'être payés. Entre une facture de plus de 2 milliards et la possible augmentation du prix des hydrocarbures dans les mois à venir, autant dire que c'est aussi intelligent que d'enterrer des canettes en aluminium et du verre broyé avant de planter un cocotier dessus. Et en parlant de cocotier, que dire alors du projet de société du copra et du monoeil ? La subvention à l'huilerie de Tahiti ne mouche pas, alors que l'huilerie est au bord de la faillée. Le gouvernement investit dans les aides directes aux copraculteurs, mais ne se soucie pas de la viabilité de la filière tout entière. C'est extraordinaire tout de même. Quant à la création de TPC, sans véritable concertation avec les professionnels de la perle, « Don't touch my pearl ». Pourquoi ne pas attendre les conclusions du rapport confié à un bureau d'études payé à hauteur de 79 millions ? On ne peut pas être d'accord. Quand il s'agit de ne pas voir plus loin que le bout de sa piroche, vous êtes doué. Prenons par exemple la liste des PPN des PGC. Si on peut se réjouir de voir des nouveaux produits soucieux d'une alimentation plus saine, ajouté à la liste des PPN, on peut aussi se demander si cette mesure répond aux besoins de petits revenus. En effet, dans les îles où les produits sont critiqués comme étant plus chers que sur Tahiti, beaucoup de familles polynésiennes ne sont plus touchées par le besoin d'un nourrisson qui ne peut être remplacé que par du coco, des produits de la terre ou des produits de la mer. Il n'y a pas de substitution et souvent ces produits grèvent le budget déjà très serré des familles modestes. Encore une fois, quels sont les motifs et les critères qui ont déterminé cette liste ? Les importateurs y sont opposés. Cela veut dire que cette mesure ne servira à rien si le professionnel ne joue pas le jeu. D'une manière plus générale, prenons le tourisme. Après avoir suggéré aux habitants d'accueillir les touristes chez eux, le gouvernement a souhaité investir 405 millions dans l'aménagement de la Pointe-Vénus. Quelle priorité en période de crise ? Pourquoi ne pas engager cette somme dans une mesure de relance ? Le secteur du bâtiment est un secteur sinistré et certaines mesures d'aide au logement auprès des organismes bancaires ont déjà fait leur preuve. Les projets d'investissement prévus pour 2013 sont loin d'être suffisants. Encore une fois, et au risque de me répéter, l'investissement est réduit au point que même les dépenses d'investissement doivent pouvoir répondre aux besoins des professionnels qui ont déjà clairement été identifiés. À moins que l'augmentation des 99,7 millions de francs de subventions exceptionnelles, associations et autres organismes de droits privés soit prévue à cet effet, l'opacité sur les motifs est totale. Le pompon, c'est bien la fiscalité réformée, mais pas tout à fait, avec des dépenses en hausse, une augmentation de 4 milliards en dépenses totales, dont une partie en personnel. Et une surprise qui n'en est plus vraiment une, 450 millions sont prévus pour une étude destinée à évaluer la possibilité d'un impôt sur le revenu. Mais ce n'est pas grave, les recettes fiscales sont en hausse. Plus 2 milliards sur l'exonération des droits et taxes à l'importation. Il s'agirait essentiellement des équipements militaires à hauteur de 1,5 milliard, doit-on encore prévoir une contention ? Enfin, aux traditionnelles récriminations sur les concours de l'État et la limitation du recours à la fiscalité, vous ajoutez des inquiétudes. Nouvelle celle-là, mais le coup assez légitime, lié à l'assèchement de certaines dotations. S'agissant des relations entre l'État et le gouvernement Temaru, le moment est venu tenir un discours de vérité. Pour conclure, pour l'étude de mon dernier budget, oui, mes amis, ce sera mon dernier budget. J'ai le cœur un peu gros, un peu serré, parce que ce sera mon dernier budget au travers d'une population qui m'a demandé d'être ici parmi vous, pour défendre cette population. J'aurais souhaité pouvoir dire à la population, bravo à l'équipe gouvernante, ça y est, le soleil brille à nouveau pour nous tous. Fait à Riri, fait à... en bonne santé financière, à toute la population en général. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Pour moi, ce budget continue d'alimenter une ambiance, je l'ai dit et je répète, pessimiste. Pourquoi pessimiste ? Parce qu'aujourd'hui, vous en conviendrez, partout, lorsqu'on se déplace en ville, on a la mine grise. Il est vrai, on a une mine pessimiste. On a besoin de leur donner de l'espoir à notre population. Ils ont besoin d'espoir. On a besoin d'une véritable politique de la main travailleuse. Le mot qui a été utilisé, c'est sûr. Il aurait fallu une attitude très optimiste, avec un réel contrat, avec notre population, avec les investisseurs locaux, pour relancer ce pays et, bien sûr, pour aboutir à la relance de l'emploi. Seule cette main travailleuse au travers de la relance de l'emploi peut nous amener une augmentation, une croissance de notre activité et qui se traduit, bien entendu, automatiquement par l'augmentation des recettes fiscales. Car c'est bien les recettes fiscales qui nous manquent. Nous avons besoin de restaurer cette confiance. Lorsqu'on a une économie forte, on peut se payer un social à long terme. Mais lorsqu'on veut donner la priorité eau sociale, eau sociale et eau sociale, avec une économie catastrophique, on va tout droit aux catastrophes. Je vous remercie de votre attention. Merci bien. Je demande au vice-président s'il y a une intervention. M. le Président de l'Assemblée, chers collègues, le public, les journalistes, les internautes, permettez-moi de vous adresser mes salutations. Alors, j'ai entendu les différentes interventions de nos amis. Et j'avoue que cela m'inquiète parce que dans la dernière intervention, il y a comme une sorte d'appel. c'est comme s'ils nous appelaient pour nous secouer, pour encourager la population. Mais quand j'entends les interventions de nos amis, eh bien, c'est comme s'il n'y avait plus aucun moyen en notre possession pour relever notre pays, à part regarder le monde. Alors, j'aimerais dire aux uns et aux autres qu'effectivement, ce n'est pas que cette année que nous nous rendons compte que nous sommes confrontés à la crise mondiale. La Chine est en difficulté, les États-Unis, la France, l'ensemble des pays d'Europe. qui sont dans une situation critique. Et donc, c'est dire que nous sommes également confrontés à cette situation exceptionnelle. Et donc, nous ne devons pas nous fermer l'esprit et nous dire que finalement, il n'y a rien qui se passe autour de nous. Eh bien, non. Nous sommes également dans une situation délicate. quand les recettes fiscales ont baissé, eh bien, je vous donne les chiffres en l'espace de quatre ans depuis 2007. Alors, il y a eu comme ce cyclone, hein, et donc, jusqu'en 2011. Alors, voici les chiffres. Écoutez bien, Armel et Buissou, Tongsan, ainsi que Tereori et même Sandra. Alors, c'est 22 milliards 300 millions de francs que nous avons perdus. Et vous savez que quand vous allez dans les universités, les jeunes diplômés dans notre vie, la loi nous interdit de proposer un budget non équilibré. Donc, il y a eu cette baisse de 22 milliards et des poussières et donc, nous avons dû également diminuer nos dépenses parce que nous n'avons pas suffisamment de dépenses, de crédits pour répondre à tous les besoins comme nous l'avons entendu depuis le début de, depuis la première intervention. C'est pourquoi je dis qu'il y a deux visions des choses. Il y a un champion, un guerrier qui s'assoit et qui réfléchit à une solution parce que nous avons une population ou bien cette image d'un enfant qui est très manéreux et qui parle de la gauche, de la relation entre le président et la France, les déplacements de la France qui sont extrêmement manéreux. alors je pensais trouver un peu des solutions de leur part, comme disait Mathèse, un exemple, mais rien du tout, rien. Et comme le disait effectivement le président de la majorité, c'est un flot de salive. Ils viennent là, ils balancent des choses et ils nous disent qu'ils pensaient trouver des solutions pour redresser notre population, mais allons-y alors, mais ne parlez pas d'insincérité parce que quand vous parlez d'insincérité, même si moi je vais dans votre sens, vous n'allez même pas me faire confiance. Et donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut ouvrir votre esprit regarder ce qui se passe autour de vous. C'est le problème auquel vous êtes confrontés, c'est également le problème auquel est confronté le gouvernement. Et à vous entendre, c'est comme s'il n'y a que nous qui avons ce problème et vous, vous ne connaissez aucun problème. Donc c'est comme vous faites comme les professeurs, vous êtes là, vous faites des constats mais vous ne proposez aucune solution. Mais vous, vous dites ne faites pas ci, ne faites pas ça et ne faites pas ça. Mais on attend quelque chose de votre part, mais rien du tout. Concernant notre budget pour cet exercice, mis à part la crise que nous connaissons dans notre pays, il faut dire que la situation va s'aggraver si nous ne mettons rien en place pour équilibrer pour équilibrer notre budget et faire des économies au sein de nos services et encourager les entreprises qui vont permettre de redresser le pays. Si nous n'allons pas dans ce sens, eh bien, peu importe le gouvernement qui sera là demain, notre pays restera dans cette situation et continuera à s'engouffrer. Au niveau du budget pour cette année, sachez, M. le Président, qu'il nous a été imposé, que notre Président nous a imposé que ce budget doit être un budget responsable, un budget comme un père de famille parce que notre Président nous demande de faire attention aux dépenses. Et donc, nous ne pouvons pas nous y échapper. Nous devons respecter cette ligne de conduite. Et donc, un premier point, un premier point qu'il nous a précisé ou qu'il l'a précisé au ministre, eh bien, c'est la dette de l'emprunt du pays. Donc, vous savez que nous devons rembourser à la banque et donc, nous devons effectivement respecter ces échéances pour que demain, nous puissions revenir auprès d'eux pour demander un nouvel emprunt. Parce que c'est ainsi que va notre budget depuis que vous êtes aux affaires du pays il y a 30 ans. C'est ainsi que cela se passe. et donc, je ne vous dis pas que vous êtes à l'origine. C'est le système, ce n'est pas un exemple. Sans cela, eh bien, les entreprises que vous ne pourront pas trouver un marché, ne pourront rien mettre en place et donc, le personnel de ces entreprises ne pourront pas avoir de salariés et bien, s'ils n'ont pas de salariés, les agents de la CPS vont se plaindre parce qu'il n'y aura rien qui ira dans la caisse de la CPS. Et donc, là, ils reviendront devant le gouvernement pour dire, eh bien, on a la population devant nous qui a des problèmes et qu'allons-nous faire ? Et donc, chaque année, nous sommes obligés d'emprunter et cela se fait depuis 30 ans. Et aujourd'hui, nous savons, heureusement que nous sommes revenus au pouvoir. Monsieur le Président, il y a un seul endroit où on nous accepte d'emprunter. Eux, ils ne nous ont rien dit. Eh bien, quand nous sommes revenus au gouvernement, c'est là que nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a qu'un seul endroit, eh bien, c'est à l'AFD où nous pouvons emprunter. Eh bien, on a pensé que cela ne causerait aucun problème. Eh bien, je ne vous dis pas, mais en 2011, comme nous sommes arrivés au pouvoir, eh bien, c'est l'ancien président qui avait signé cet emprunt. Donc, il faut aller carrément en France pour demander des explications. nous avons eu du mal à avoir le bon document, mais pendant deux mois, nous avons examiné, nous avons essayé de demander de nous lâcher les seaux. Et jusqu'au moment où nous avons demandé, eh bien, l'emprunt qu'a demandé l'ancien président, eh bien, ça date de l'autre année et nous avons pu payer nos dépenses avec les économies que nous avons pu réaliser. On a bouffé cet argent. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont accepté de nous lâcher cet argent. Et nous leur avons dit, eh bien, merci beaucoup. Et nous leur avons demandé et pour 2011, eh bien, on n'a rien, rien. non, ils ne veulent pas. En 2011, nous n'avons pu faire aucun emprunt à l'AFD. Et donc, nous nous sommes rendus, nous sommes allés rencontrer les organismes, ces entreprises qui sont en difficulté et qui sont allés en justice aujourd'hui. Eh bien, parce qu'ils ne peuvent plus payer leurs charges, rembourser leurs dettes. Et donc, nous nous sommes dit que c'est comme ça que ça se passe. Sans cela, eh bien, vous n'aurez rien non plus. Et puisque nous avons reçu un document précisant cela, que l'AFD ne nous donne pas d'argent, et bien, nous sommes allés rencontrer à la CPS. Il y a des crédits là-bas. Nous leur avons demandé, eh bien, parce que l'AFD ne veut pas nous donner des moyens pour subvenir à vos besoins. Est-ce que vous voulez que nous empruntions à la CPS ? Eh bien, tout le monde a réfugié. Tout le monde. Et en 2012, avant le mois d'avril, ça, ils reviennent tout doucement vers nous pour nous demander s'il n'y a pas un petit moyen. Et là, ils ne nous parlent plus d'ultimatum. Il a suffi d'un petit collectif. Ils sont venus un par un. on peut prendre rendez-vous et discuter. Pourquoi ? Parce que ils se sont rendus compte, ils se sont réveillés parce qu'ils savent qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est la seule. Et parce qu'ils savaient que l'État n'acceptait pas non plus avant le mois d'avril. Ah, mais... Ah non, il est sorti, mais... Armel disait que vous saviez déjà avant le 30 décembre 2011 toutes les difficultés rencontrées par le gouvernement. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun... il n'avait rien fait. Oui, oui, nous savons, mais nous avons travaillé, nous avons mis en place des choses. Quand ? Eh bien, après le mois d'avril. Je ne sais pas s'il y a eu une éclipse ou un petit miracle. En tous les cas, il y a eu un changement depuis le mois d'avril. Oh, ça doit sûrement être une éclipse. En tous les cas, il y a eu quelque chose, une modification. Et donc, avec ce miracle, eh bien, nous avons commencé à respirer mieux. Et donc, première partie, eh bien, c'est ces crédits qui ont été adoptés au budget de la France pour soutenir leurs erreurs. Ce n'est pas pour nous aider, mais c'est pour soutenir leurs erreurs. parce qu'ils savaient, ils savent que le gouvernement doit s'orienter uniquement vers l'AFD pour emprunter. Et puisque ça a été refusé, eh bien, c'est toute l'économie de notre pays qui est en difficulté à cause de ceux qui étaient au pouvoir, aux affaires de la France avant et que vous avez soutenu et que vous soutenez encore aujourd'hui. Heureusement que le gouvernement a changé en France. C'est ce qui a permis, c'est ce qui nous a permis de résoudre petit à petit nos problèmes. Et vous, vous êtes là à vous lamenter à faire des manières, si je puis m'exprimer ainsi. Notre président disait qu'il faut respecter avant tout le remboursement de notre emprunt parce que cette agence n'est pas à nous. Il faut rembourser. Et donc, d'où l'inscription au budget pour rembourser cet emprunt à hauteur de 12 milliards. Et deuxième point, eh bien, concernant nos communes, où est Béatrice? Mais, on n'est plus là. Ah, les maires, où sont-ils? Ah, elles sont juste là. Nous avons le maire des marquises de Bura Bura. notre président nous a obligés de ne pas diminuer les fonds pour le FIP et de maintenir à 17 %. Et j'ai dit à notre président, mais, président, nous avons des difficultés. Comment voulez-vous équilibrer tout ça? et il disait « Je vous impose cela. Vous devez respecter ma demande et d'inscrire à 17 % pour éviter que notre population de Bura Bura ou de Pire et de toutes les communes ne soit confrontée à une situation difficile? » Ah, ben, je vois que ça fait rire ceux de Toumarat. Oui, oui. Il a tout à fait compris. C'est très bien. C'est une bonne proposition. Bon, c'est rare qu'on l'entend, mais ça le fait rire. Donc, ça veut dire que c'est une très bonne proposition. Mais restez vigilants, Toumarat, parce que votre chef disait qu'il allait porter un recours contre ce budget. Mais il n'a qu'à le faire. Mais une fois que ce budget sera... Eh bien, ils auront moins de 17 %. Alors, je ne vous dis pas combien vous allez souffrir. Eh bien, parce que la loi nous permet également de faire cela pour équilibrer notre budget. Alors, concernant, eh bien, votre situation, votre position au sein de l'Assemblée et du CESC, eh bien, c'est également une obligation que nous impose notre président. J'ai dit au président de diminuer de moitié la subvention. Eh bien, on nous dit que, eh bien, on ne va pas adopter du tout notre budget. Eh bien, nous nous sommes convenus avec le président une enveloppe pour vous et qui a été inscrit. C'est une enveloppe, mais en tous les cas, c'est quelque chose qu'on nous a imposé. un budget responsable. Un autre point très important, eh bien, le personnel de l'administration qui a été recruté il y a peut-être 30 ans maintenant, eh bien, c'est également 30 milliards que nous prévoyons pour éviter justement qu'ils soient en difficulté chaque mois de l'année 2013. Et donc, c'est pourquoi nous disons que c'est un budget responsable. Il y a un autre, il y a également votre inquiétude concernant les services. Vous dites qu'ils n'ont pas assez de moyens pour mettre en... pour travailler. Eh bien, on a parlé... on parle de défiscalisation. Vous savez que défiscalisation, eh bien, c'est une dépense au niveau du budget. chacun vient et demandez, eh bien, nous, nous acceptons d'assumer ce que vous demandez. Vous bénéficierez de cet enveloppe, mais c'est l'ensemble de la population qui paiera pour ce qu'on vous donne. Et donc, vous comprenez, vous savez, vous comprenez comment ça se passe pour une défiscalisation. Et donc, la population doit savoir que c'est elle qui assume cette défiscalisation. Eh bien, à vous entendre, eh bien, vous êtes content de cette défiscalisation. Eh bien, tournez-vous vers la population et dites-lui que la défiscalisation, eh bien, c'est la population qui paye. vous savez, au niveau des hôtels, ce serait peut-être 100 milliards de défiscalisations, peut-être, qu'ils ont profité depuis 30 ans. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'est-ce qu'on profite de cette mesure ? Je vous pose la question et nous, nous savons. Eh bien, je vous dis, moi, c'est zéro. Et c'est pourquoi je dis que dans ce budget, eh bien, ce n'est pas un budget insincère, Monsieur le Président. C'est un budget responsable d'abord. Attention, ce serait 64 milliards le niveau que le Président nous... Il ne s'est pas arrêté, là. Notre Président nous a également demandé... Et nous avons donc demandé qu'est-ce que vous l'avez dit par là. Eh bien, il nous a dit attendez, attendez. Et il a dit « Vous êtes allé en France ? » Je lui ai dit « Oui, et pourquoi ? » Eh bien, Monsieur Lurel, attendez, attendez. Est-ce que Monsieur Lurel ne vous a pas imposé de respecter dans ce budget le plan d'assainissement et de redressement des comptes ? que nous devons respecter ce plan. Et c'est pourquoi je dis que le Président nous dit « Je veux un budget respecté cela. » Même si nous sommes en difficulté, nous devons respecter cela. Et je dis « Mais Président, c'est 30 milliards. » Et il me dit « Respectez cela. » 3 milliards. 3,7 milliards. De courage et d'audace. Roteutfahouanouara Oteutfahoua le plan d'assainissement et de finances publiques. Alors, dans le détail de ce plan de financement et d'assainissement public, il y a un point que vous avez relevé depuis des années. Comment vous dites ça ? Mesures électoralistes. Oui, oui, on fait des prévisions alors qu'il n'y a rien qui vient dans la caisse. Oui, oui, c'est un exemple. Mesures électoralistes, vous disiez. Oui, oui, M. Lurel dit qu'il n'y a rien qui tombe dans la caisse. concernant l'AFD, eh bien, il y a une convention qui a été signée. Et vos organismes, vos satellites, nous voulons également, quand ils seront en difficulté, pour rembourser leurs dettes. Et nous voulons savoir que cela, que cette enveloppe soit inscrite dans votre budget. Et donc, nous inscrivons de cette enveloppe, ce remboursement des satellites, même s'ils ne pourront pas rembourser. Et donc, ça s'élève à 1 milliard. Et troisièmement, il faut trouver des moyens au niveau des 30 milliards pour les personnels de l'administration. Eh bien, la France nous dit qu'il faut trouver des moyens pour faciliter leur départ à la retraite. Ah, il reste une minute. Non, je suis à la moitié, là, M. le Président. Mais en plus, il n'y a pas encore les amis, ils ne se sont pas encore exprimés. Oui, M. le Président, mais attendez, attendez, je vais essayer de résumer. Donc, voilà ce que l'État nous impose au sein du plan d'assainissement et de redressement. Et, oui, mais, on m'en excuse, mais... Le Président nous a demandé ça, mais je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous l'avez dit par là ? Il m'a dit, mais c'est vous qui avez mis en place le DOB. Nous avions dit que nous allions parler d'immédiateté. y réfléchir. Ah, cette mesure électoraliste. Je me suis tiraillée un peu avec le ministre des Finances. Oui, oui, parce que nous voulions au début baisser le prix des hydrocarbures dans notre pays. Le carburant, eh bien, nous sommes allés dans ce sens. Mais, ensuite, on nous parle de diminuer le coût de l'électricité, le ministre me disait. Mais le courant, eh bien, c'est tout le monde, cela concerne tout le monde, alors que les voitures, eh bien, c'est que quelques personnes comme Terriori, Tongsang, alors que les autres, eh bien, ils n'ont pas de véhicule. Eh bien, nous avons finalement décidé, eh bien, d'accord, pour éviter que cette mesure de solidarité ne devienne une mesure électoraliste, eh bien, nous avons mis de côté la diminution du coût de l'électricité, parce qu'avec ça, eh bien, ce serait vraiment une mesure électoraliste. Et donc, nous sommes restés sur le prix du carburant, de l'électricité. Et donc, je disais à mon ami, eh bien, nous allons rassembler l'ensemble des professionnels qui bénéficient des aides. Et donc, nous nous sommes rencontrés pendant deux mois, deux mois peut-être. et nous leur avons demandé. Alors, il y a des aides du budget de l'ordre de 25 milliards et il y a la population qui souffre. Alors, cette aide est soutenue par la fiscalité. et donc, nous voulons supprimer la fiscalité si vous voulez supprimer cette aide. Alors, nous avons entendu parler de cette bébête qui s'est envolée à côté. C'était le silence complet. Nous avons essayé de trouver, de leur faire réagir, mais rien du tout. Alors, je ne vous dis pas le jour où nous sommes réunis avec l'ultimatum, mais ils ont crié de tous les côtés. et là, ce jour-là, il y a un silence complet. Ils sont restés sages du début à la fin. Je leur dis, et alors ? Et il m'a répondu, eh bien, rien du tout. Et donc, nous avons décidé, d'accord, nous allons aller dans ce que nous proposons, c'est-à-dire effacer la... ouvrir la taxe sur le coût sur l'électricité. Et donc, il est question, donc, de diminuer le coût sur la taxe sur l'électricité pour faire bénéficier tout le monde. Et donc, on a parlé également des PPN. Armel disait parler de gigot et de puce de poulet, mais je ne sais pas trop. Et donc, moi, j'aimerais lui dire que cela ne représente que 4 %. Si on avait parlé de 96 %, ce serait mieux de relever comme elle le faisait. Et donc là, ce n'est que 4 % des charges. Et donc, concernant nos familles en difficulté, qui sont sous le seuil de pauvreté, le gouvernement a également réfléchi à un dispositif pour répondre à leurs besoins. Et alors, la totalité de nos charges s'élève à 109 milliards. Et pour soutenir cela, les recettes viennent de la fiscalité. Donc, c'est très peu, 26 milliards. Donc, c'est ce que nous recevons de la fiscalité. Nous avons la fiscalité de nos amis, des taxes, des impôts indirects. Alors, c'est eux qui ont mis ça en place. Alors, ça s'élève, ça fait un peu mal, à 61 milliards. Et donc, ça veut dire que si nous relions les deux, les deux types de fiscalité, eh bien, on peut dire que ça s'élève à 89 milliards que nous bénéficions de la fiscalité. N'oubliez pas que pendant quatre ans, nous avons une perte à gagner de 22 milliards. Et donc, si nous retirons cela, il nous reste 89 milliards plus l'enveloppe de l'État des frais qui a été changé en DGDE, en dotation de Marie-Luce fonchard, un peu n'importe quoi, mais bon, aujourd'hui, il ne reste que 10 milliards. Et si on quand on additionne tout, eh bien, c'est 109 milliards. Et donc, pour être encore plus bref, je reviens sur quelque chose qui va nous satisfaire. Donc, par rapport aux grands travaux, eh bien, là, ce sont les ministres qui vont détailler par rapport à la périliculture, à la pêche, à l'agriculture, à l'énergie renouvelable. Eh bien, ce sont les ministres concernés qui donneront des détails. Moi, je suis là juste pour faire le lien entre tous. Et donc, la participation de l'État s'élève à 4,4 milliards. Alors, depuis que nous sommes revenus au gouvernement, c'est 20,1 milliards. Donc, ça, c'est à nous. Ça, c'est à nous. Ça, c'est à nous. Et heureusement, heureusement, que nous avons ça et que... Et Armel disait, il ne faut plus espérer en la France, il ne faut plus croire que la France allait venir nous soutenir. Et donc, nous nous sommes dit qu'il fallait préparer un budget pour assumer les dépenses de l'hôpital, cet énorme hôpital que vous avez construit. et qu'aujourd'hui, que nous devons faire fonctionner. Nous devons inscrire 2 milliards. C'est peut-être pour ça que notre président est parti aux États-Unis pour se faire opérer, non ? Oui, ça doit être pour ça parce que nous ne pouvons pas assumer l'opération, peut-être. Alors, si nous venons à attendre, alors, par rapport aux fonctions, à l'utilisation de ces crédits, alors, c'est 27 milliards pour le fonctionnement, pour l'exercice à venir. pour nos crédits de paiement, c'est 17,7. 17,7. Pour la France, c'est seulement 4 milliards et nous, 17,7 milliards que nous dépenserons parce que nous avons une dette de 8 milliards. Alors, du coup, pour les grands travaux, c'est 27 milliards. Oui, oui, et les entreprises ont entendu que si vous, c'est 33 milliards et l'État a cherché à retarder nos travaux et bien là, nous avons des sous pour faire des projets, pour monter des projets dans notre pays. Et donc, ici, les entreprises commencent à se relever parce qu'on a des sous dans l'enquête. Monsieur le Président, c'est un budget que nous avons mis en place, je serai très court, pour renouer avec une croissance plus forte, plus équilibrée et plus solidaire. Maruru Yorana. Je demande la lecture du premier article. là. Merci. 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 Dieu de nous avoir fait rencontrer aujourd'hui et que nous examinons ensemble donc c'est un dossier qui vient du gouvernement lisez l'article 1 l'assemblée de la Polynésie française adopte dans l'article 1er la perception des impôts des produits et des revenus affectés à la Polynésie aux collectivités aux établissements publics et aux organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2013 conformément aux lois du pays aux délibérations et aux arrêtés en vigueur Merci Y a-t-il des interventions sur le premier article ? Madame Tehuairiti Merci Monsieur le Président Je pensais que quand vous êtes venu nous embrasser j'aurais voulu intervenir dans la discussion générale Monsieur le Vice-président ainsi que Monsieur le Ministre bonjour et tous les chers collègues les invités accordez-moi six petites minutes comme vous avez accordé à notre vice-président pas une minute de plus parce que la septième minute on est au repos six minutes président je voudrais aborder un sujet pour calmer un peu les esprits pour sortir un peu de ce paysage-là un peu Merci beaucoup Président Je voudrais utiliser ce temps de parole qui m'est accordé pour vous sensibiliser encore et encore sur un sujet très peu évoqué très peu débattu dans cet hémicycle depuis des années et je suppose que certains doivent s'attendre à bien sûr l'artisanat l'artisanat de notre fainois et je voudrais profiter de ce moment pour en parler lors du débat budgétaire qui demeure toujours le parent pauvre de nos budgets annuels tout gouvernement confondu d'ailleurs et il est vrai que j'attendais beaucoup et j'attends toujours du gouvernement Temaru qui n'a cessé de clamer haut et fort l'importance de notre culture de notre patrimoine le développement de nos ressources propres ce que vous traduisiez à l'époque il y a quelques années par « patia et terima et rute et trepo » et que vous appelez aujourd'hui il me semble « temana ou terima » Je ne blâme pas notre ministre que je salue au passage qui rame qui fait au mieux avec le petit budget qui lui est alloué mais il n'y a pas une réelle volonté du gouvernement Temaru de soutenir concrètement ce secteur oui encore une fois il va falloir prendre avec une loupe pour retrouver les quelques dizaines de millions alloués au secteur de l'artisanat sur un budget de près de 150 milliards et pourtant déjà en 2004 il y a déjà huit ans de cela cette activité qui est à la portée de tous à la portée de tous notamment dans nos îles quant à près de 12 000 artisans soit près de 10% de la population active et je parle surtout ici de nos petits artisans regroupés en associations certes quelques élites aujourd'hui patentées ont passé ce camp marourou mais il y a surtout les autres cette masse de la population artisanale qui au travers de l'artisanat subviennent aux besoins de leur famille par dépit certains artisans n'avaient pas trop le choix car sans emploi ou sans qualificatif mais avec un petit savoir-faire beaucoup de bonne volonté et peu d'investissement financier au départ ces artisans peuvent être fiers et au tatoué pro et tamouféa courageux audacieux solidaires à leur manière ils contribuent eux aussi au développement économique du pays et méritent ainsi un peu plus de considération et d'attention de plus produire est une chose vendre en est une autre le service de l'artisanat d'alors mis en place des expositions annuelles telles que le grand Heiva des artisans les expositions par archipel les expositions par thème qui feuillent feuillent bijouterie d'art et ce pour permettre à nos artisans très pré-expérimentés expérimentés dans ce domaine le domaine de la vente bien sûr d'écouler plus facilement leurs produits d'échanger leur savoir-faire d'innover dans la créativité lors de ces expositions des formations étaient mises en place notamment sur le calcul depuis de revient d'un produit sur la vente et bien d'autres en outre toute une organisation structurée de ce secteur avait été réalisée des associations au sein d'une fédération des fédérations dans chaque grande commune et dans chaque archipel regroupées dans un comité des artisans du Fénois et le service de l'artisanat travaillait en étroite collaboration avec ses artisans malheureusement ce travail a été réduit non pas à néant mais les artisans sont divisés et se débrouillent tant bien que mal aujourd'hui chacun pour soi et Dieu pour tous pourtant le nombre de personnes inscrites au sein du régime de solidarité à Quataute-R.A ne cesse d'augmenter près de 70 000 personnes aujourd'hui les demandes d'aide alimentaire vestimentaire ont plus que redoublé ces dernières années et pourtant l'artisanat continue à nous faire de grands signes à crier à tue-tête me voici je suis là je peux aussi vous aider encore faut-il que vous croyez en moi allocation au père au foyer oui mais avec une activité en contrepartie je me souviens de l'allocation au mère au foyer en 2004 et j'avais répondu dans cette même hémicycle chiche en contrepartie on demande à ces mères au foyer d'enfiler des colliers de coquillages par exemple afin de couronner fièrement ceux qui partent du pays avec des colliers de chez nous et non pas Medin Bali 6 minutes 30 secondes quelle honte et non le poisson mais il est vrai que cette condition ne convient pas toujours à tout le monde tout ceci pour dire monsieur le président que ce n'est pas toujours facile de poursuivre le travail d'un autre mais l'important c'est de savoir ce que l'on veut et ce que l'on peut et ce que l'on sait faire alors chers amis du Tabini Huir Atira si le secteur primaire est réellement votre priorité mettez-y les moyens notre population ne demande qu'une chose aujourd'hui du travail si vous excelez dans ce domaine ou si votre foi vous dicte ce chemin à prendre allez-y tout comme une locomotive votre premier wagon devrait alors s'appeler production à savoir développement de nos ressources propres qui est à la cheville qui est la cheville ouvrière en valorisant par la même notre culture et notre environnement ensuite organiser et c'est le deuxième wagon président la commercialisation s'occuper monsieur Tangson vous avez la parole merci monsieur le président monsieur le président ainsi que le gouvernement et notre député parmi nous dans l'examen de ce budget il est où il est sorti j'ai apprécié son intervention en langue française il a bien il a bien lu mais je sais que cela ne vient pas du plus profond de son coeur il a fait plusieurs choses dans notre assemblée ainsi que sa façon de faire dans la politique et de telles personnes se fera dans notre examen du budget c'est là que nous allons montrer la nature même de notre réflexion pour nous pour nous diriger dans l'année qui arrive dans le budget que vous avez évoqué toutes choses sont tombées c'est 22 milliards que vous avez évoqué précédemment et la plupart viennent des deux précédentes années si je ne me trompe pas non non il ne faut pas secouer la tête je ne me trompe pas là et si c'était le cas cette fraternité qui existe dans cette majorité qui gouverne la république française et si c'était le cas nous verrons quelques signes quelques marques dans ce budget grâce au président Sarkozy en parlant de l'année précédente qui a été inscrit dans notre budget cette année et cela a permis de rectifier certaines choses cette caisse pour soutenir les personnes défavorisées l'hôpital s'il n'y avait pas ces 6 milliards qui viennent de Sarkozy c'est là je ne me trompe pas il faudra remercier monsieur Sarkozy ainsi que Marie-Louis Ponchat s'il n'y avait pas Marie-Louis Ponchat vous ne seriez pas là vous avez compris qui c'est regardez parmi vous ne regardez pas ici qu'est-ce que Hollande nous a donné concernant ce budget vous dites pour les retraités la France va soutenir donc dans vos deux placements qu'est-ce que l'Ural vous a répondu rien notre RSPR et vous vous avez demandé quelle a été la réponse cela a déjà été adopté même malgré l'acharnement de notre député mais les socialistes n'ont pas accepté et en plus de cela concernant les écoles dans l'éducation ça m'a diminué leur salaire oui et pourquoi avez-vous dit que lorsqu'ils arrivent toutes les portes sont ouvertes donc concernant le contrat de projet cela vient de Sarkozy donc c'est c'est quand même quelque chose c'est de l'argent qui ne vient pas des socialistes monsieur le vice-président voilà pourquoi nous vous disons concernant ce budget l'argent qui rentre nous ne voyons aucun changement nous ne voyons aucun signe pour que nous puissions réussir dans ce projet voilà ce qu'il reste merci monsieur le président monsieur Edouard Fricke quand j'étais à l'école c'était la langue qu'on nous a appris vous étiez avec moi monsieur le président non je voulais je viens à l'article premier je suis un élève sérieux je voudrais demander au ministre chargé du recouvrement des impôts des produits revenus affectés à la Polynésie est-ce qu'il n'est pas il serait pas judicieux ici de prévoir le de prendre en compte en tous les cas les modifications que nous avons votées ces derniers jours et qui apparaissent au travers des diverses lois fiscales qui ont été prises puisqu'ici en fait si je comprends bien il faut que vous m'éclairiez naturellement monsieur le ministre mais il fait référence on fait référence ici aux différentes lois de pays et arrêtées en vigueur vous je vous parle des lois qui ont qui ont été votées ces derniers 48 heures est-ce qu'il ne faut pas faire une référence à part pour qu'on prenne en compte les effets de ces lois vous voyez ce que je veux dire vous voyez ce que je veux dire voilà monsieur le ministre non non mais ça mérite une réponse claire précise audacieuse et courageuse merci monsieur monsieur le ministre monsieur le ministre monsieur le ministre alors je vais juste répondre à cette question alors notre député demande par rapport aux lois que nous venons d'adopter l'ISEE c'est écrit pendant les années 2013 et nous ne sommes pas encore en 2013 mais enfin ils seront en vigueur en 2013 monsieur le président ce qui est sûr c'est que il y a également une décision de justice il y a une enveloppe qui nous sera rendue par la justice merci bien nous passons au vote de l'article 1 ceux qui sont pour 31 voix pour ceux qui sont contre ceux qui sont contre 9 abstentions 10 abstentions et 8 contre l'article 1 est adapté article 2 toutes contributions directes ou indirectes autres que celles qui sont autorisées par les règlements en vigueur à quelques titres que ce soit et sous quelques dénominations qu'elles reçoivent sont formellement interdites à peine contre les employés qui confectionnent les rôles et les tarifs et ceux qui en poursuivraient le recouvrement d'être poursuivis comme concussionnaires sans préjudice de l'action en répétition contre tout receveur tout percepteur ou individu qui en aurait fait la perception tout en vous respectant je trouve quand même vous avez du culot à couper le micro alors que je parle de l'artisanat ne serait-ce que vis-à-vis de ce secteur de ces artisans s'il vous plaît il me reste une petite page et ensuite j'arrêterai président s'il vous plaît peut-être que je ne m'a merci monsieur Jean-Christophe quand on arrive à l'article 1er et à l'article 2 pour vous parler de la perception de nos recettes au regard du FIP je sais que le FIP a un chapitre dédié à cela mais vous savez aussi monsieur le président que le fonds intercommunal de péréquation est calculé sur la base des recettes perçues par le pays au cours de l'exercice nous avons été saisis par le SPC sur la problématique liée au versement du FIP auprès des communes et surtout sur la question de la base de calcul qui semble-t-il depuis 2010 a beaucoup évolué entre un mode de calcul initial qui prélevait 85% sur les recettes effectivement recouvrées par le pays pour ensuite évoluer à 90% et non pas sur les recettes réellement recouvrées mais sur la base de la dotation budgétaire prévisible les maires aujourd'hui se posent des questions à savoir si la totalité des recettes recouvrées ont été effectivement reversées au niveau des communes alors est-ce que vous pourriez sur la base donc de ce questionnement nous dire exactement ce que vous avez recouvré en 2010 ce que vous avez recouvré en 2011 et sur ce que vous avez reversé au niveau des communes sur la base de ces deux exercices sur 2012 est-ce que vous avez rattrapé 2010 et 2011 sur les types de recettes qui ont été recouvrées au cours de l'exercice 2012 je crois que les maires et les communes ont le droit de savoir et nous espérons évidemment qu'il n'y a pas je dirais de calcul occulte sur la manière dont ces perceptions se sont faites merci Edouard Fritch Président je vais poser ma question autrement depuis jeudi nous avons voté des projets de loi de pays vous connaissez quelles sont les procédures de contestation des lois de pays ceci veut dire que ces lois de pays risquent de ne pas être applicables en début d'année prochaine s'il y a un recours contre vos lois fiscales oui non mais fiscales bien sûr la question que je pose comment faites-vous pour que l'on prenne en compte les conséquences de ces lois même si en début d'année elles sont contestées vous en foutez non non vous connaissez les règles monsieur Fritch pardon vous connaissez les règles et vous posez la question non mais j'aimerais bien comment allez-vous faire comment allez-vous faire si quelqu'un contestait par exemple les 700 millions de taxes que vous prélevez enfin que vous vous avez retiré si ce projet de loi est contesté demain j'aimerais bien savoir comment vous allez l'intégrer au budget on peut savoir ah bon merci merci monsieur le président bonjour à tous donc effectivement le FIP mon collègue Jean-Christophe Bouissou a ouvert le banc j'avais demandé à notre vice-président la semaine dernière de bien vouloir nous distribuer un tableau en ce qui concerne le FIP depuis donc 2010 qu'est-ce qui a été budgété versé recouvré pour que on économise du temps et qu'on ait une bonne visibilité donc je demande si ce document pourrait nous être distribué monsieur le président merci y a-t-il une réponse monsieur le fils président nous sommes sur l'article 2 après on va entamer les recettes et après on va entamer les dépenses le FIP c'est une dépense qui plus est au chapitre 963 donc ce que je vous propose c'est qu'on suive la chronologie habituelle très pédagogue de l'examen de notre budget pour pouvoir ensuite nous concentrer sur les réponses à apporter sinon on risque de partir tous azimuts nous passons au vote de l'article 2 oui monsieur le président je vais rassurer notre député s'agissant de lois caractère fiscale c'est applicable de suite le recours devant le conseil d'état n'est pas suspensif vous le savez c'est pas d'aujourd'hui alors si quelqu'un conteste on attendra la décision du conseil d'état mais jusqu'à preuve du contraire ça trouve son application de suite en ce qui concerne bon le vice-président a répondu sur le FIP je crois qu'il faut arrêter vous savez tous qu'il y a un recours en conseil d'état pour apprécier l'assiette les modalités de calcul et j'en veux pour preuve parce que le recours en conseil d'état était déposé par monsieur Tonkian ce qui est certain c'est que j'appure 2011 il me reste une mensualité ça va être fait je serai à jour 2011 et à jour 2012 dans l'attente ensuite de la décision du conseil d'état où en fonction de la décision les choses peuvent s'inverser soit le pays doit quelque chose soit ce sont les communes qui doivent quelque chose au pays à propos du conseil d'état je vous demande de m'aider puisque notre loi organique impose entre guillemets au conseil d'état une réponse dans les trois mois et pour le cas c'est vraiment pas le cas il faudrait donc que l'on trouve une parade pour modifier notre loi organique pour permettre d'avoir les réponses dans le temps et répondre donc à toutes nos interrogations même vote article adopté article 3 sous réserve des dispositions de la présence de délibération sont confirmées pour l'année 2013 les dispositions réglementaires qui déterminent l'ensemble des charges publiques incombant au budget général de la Polynésie française nous passons à la discussion monsieur René Temerou merci monsieur le président et le vice-président ainsi que monsieur le ministre monsieur le président donc je voulais juste demander donc au ministre qu'on est donc combien nous avons actuellement donc d'entreprises qui ont pu donc être exonérées suite à un redressement fiscal directement combien nous avons est-ce qu'il y a une liste proprement dit concernant ces entreprises tout simplement revenons sur l'article 3 nous passons au vote de l'article 3 même vote adopté article 4 pour l'année 2013 les ressources de budget général de la Polynésie française sont évaluées en recette directe conformément au tableau annexé à la présente délibération en section de fonctionnement à la somme de 118 244 282 421 francs chapitre 960 pouvoir public 73 millions 250 000 je vous suggère de prendre notre bleu à la page 3 recette 960 Armel Mercero Armel Mercero Françoise tout peut être à un micro Maroulo Oui je voudrais savoir que représente cette nouvelle recette à l'article 7068 autre prestation non pardon c'est 70 838 exactement ce n'est pas une location d'immeubles c'est nouveau donc je voudrais savoir ce que c'est Maroulo ou pas ou de mon nom Merci il n'y a plus d'autres interventions Monsieur le Vice-président Voilà nous avons dernièrement au conseil des ministres par arrêté adopté une liste de tarification des moyens dont dispose le SMG lorsque les besoins s'en font sentir en chapiteau en chaise en tribune etc et donc la recette est localisée à cette imputation nous passons au vote du chapitre 960 mais vote adopté nous sommes à la page 7 M. Jean-Jean-Kitoff Bussou comment est-ce que vous justifiez l'augmentation substantielle des recettes liées aux locations de matériel informatique Oui alors le matériel voilà alors il y a il y a en moyens internes il y a en moyens internes au niveau des services à la demande de la chambre territoriale des comptes une traçabilité des moyens mis en oeuvre par le SI dans tous les services alors ce cet article on recette là au chapitre 961 à l'article 7070 831 et à contrebalancer avec tous les chapitres budgétaires en dépense avec l'article 61 352 donc ça permet de mesurer chaque année ce que prévisionnellement serait le coût de fonctionnement de ce service et du déploiement du matériel que ce service met à l'intérieur de l'ensemble des services du pays nous passons au vote même vote adopté chapitre 962 personnel 1 milliard 16 millions 714 946 nous sommes au chapitre 962 pas d'intervention passons au vote même vote adopté chapitre 963 partenariat avec la collectivité 152 millions on peut nous donner on peut nous donner des précisions sur la baisse des revenus des immeubles qu'est-ce que c'est que cette mesure nouvelle à moins de 10 millions alors il s'agit tout simplement de l'allocation du snack du snack et des roulottes à vrai nous passons au vote même vote chapitre 965 développement des ressources propres 72 millions 100 000 pas d'intervention nous passons au vote même vote adopté chapitre 966 économie générale 45 millions pas d'intervention nous passons au vote même vote adopté nous sommes à la page 25 sur le chapitre 969 monsieur le président ne pressez pas qu'est-ce que c'est que ces recettes du contrat de projet pour le travail et l'emploi je voudrais préciser lorsque j'ai dit s'il n'y a pas d'intervention il n'y a pas d'intervention levez les mains mais si c'est en retard ce n'est pas de ma faute monsieur le vice-président sur le chapitre 967 là on revient en arrière il s'agit d'achat de matériel pédagogique pour la formation professionnelle des agents du service de la santé c'est prévu dans le contrat de projet nous sommes sur le chapitre 969 le chapitre 969 qu'est-ce que cela signifie que cela signifie chapitre 969 à la page 25 qu'est-ce que cela signifie les 35 millions monsieur le vice-président donc les recettes de l'état tiennent compte des évolutions en termes de démographie et des évolutions institutionnelles donc il y a une baisse de 34 millions il faut savoir qu'on est à moins 666 élèves dans le second degré à cette rentrée-ci on est à moins 874 élèves dans le premier degré à cette rentrée-ci et pour la rentrée prochaine il y a une prévision de moins 800 élèves par contre ce qu'il faut savoir en ce qui concerne les donc il y avait une remarque également de monsieur Tangson concernant les constructions scolaires c'est le gouvernement Sarko qui s'est désengagé quand même ces 5 dernières années il est vrai qu'il y avait une convention de 2007 à 2012 pour les constructions scolaires il faut savoir qu'en 2007 donc ils ont bien respecté la convention versant 1 milliard 200 millions en 2008 on y passa à 800 millions en 2009 à 600 millions en 2010 à 400 millions et en 2011 on a eu zéro franc il faut savoir que sur ces un peu plus de un peu moins de 40 millions d'euros on a eu que on a pratiquement 13 millions d'AP et d'AE qu'il faudra rattraper donc lors de ma dernière mission on s'est mis d'accord justement pour rattraper les les 13 millions de CP qui nous manquent sur des sur certains travaux c'est pour ça pour janvier 2013 donc on a l'assurance d'avoir 5 millions d'euros c'est à dire 600 millions pour l'année 2014 également pour les 5 millions de CP également 5 millions d'euros de CP donc c'est pour pour rattraper les 13 millions de CP qui n'ont pas été actés et bien sûr on attend on attend d'être élu au mois de mai pour se déplacer et pour négocier des crédits en CP ou en AE par contre il faut savoir voilà il faut savoir que concernant les crédits comme vous le savez la France est en pleine crise également donc pratiquement tous les secteurs ils ont diminué le budget dans tous les secteurs à hauteur de 15% et pour l'éducation ils comptent réduire bien sûr à hauteur de 6 et 7% sinon concernant les crédits d'Etat il faut savoir que l'Etat s'est déjà désengagé également sur les 5 dernières années je prends l'exemple sur les transports les transports scolaires sur les 1 milliard 200 millions ils étaient à 500 millions l'Etat était à 500 millions pour passer à 360 millions cette année donc ils se sont quand même désengagés sur ces 5 dernières années et malgré tout le pays a quand même compensé compensé ce manque pour 2012 donc on devrait même avoir 100 millions en plus au niveau des crédits pour le transport scolaire merci monsieur le ministre donc il faut être bref on vous a demandé quelle est la baisse de ces 34 millions donc il faut être bref nous passons au vote ceux qui sont pour même vote adopté chapitre 970 nous passons à la discussion pour ce qui concerne les recettes facturées par les structures de soins du public afin que la CPS rembourse vous reconduisez la somme de 1 milliard 2 entre 2012 et 2013 or je représente l'assemblée au RNS et les chiffres qu'on nous a donnés ne coïncident pas pour le budget 2012 il était prévu 1 milliard 449 et ici c'était 1 milliard 2 projeté pour 2012 1 milliard 306 et budgétisé pour 2013 1 milliard 418 millions donc il n'y a pas concordance entre les deux et je trouve dommage que dans l'élaboration du budget entre la CPS et les services du budget et du ministère on ne communique pas fait quand même une différence de 200 millions Jean-Christophe Boussou M. Gaston Tonson Alors concernant les hôpitaux le gouvernement pense qu'il aura un peu plus de 1 milliard et donc c'est ce qui a été inscrit l'année dernière et c'est ce que vous inscrivez également pour 2013 sauf erreur de ma part avec le problème avec les médecins libéraux de cette année vous avez ouvert les portes de nos hôpitaux vous dites qu'il ne faut plus aller chez les médecins libéraux mais nos médecins et donc ça prouve que c'est un signe qui montre que nous aurons énormément de recettes dans la caisse et là je ne vois pas du tout et donc je demande au gouvernement combien vraiment est-ce que les recettes sont entrées dans les caisses par l'intermédiaire des hôpitaux parce que vous reposez sur les chiffres de cette année pour prévoir les chiffres de l'année prochaine et donc moi je ne vois pas je ne vois pas du tout puisque vous avez dit de ne plus aller chez les médecins libéraux mais chez nos médecins et là je ne vois pas du tout je voulais savoir quel est le rôle de Nicolas Sarkozy pour que l'on perde toutes les participations du fonds européen et international je vois qu'au niveau de l'éducation nous avons perdu pratiquement 2 millions ici disparaissent 14 millions quel est le rôle de Nicolas Sarkozy s'il vous plaît merci monsieur Nicolas Sarkozy est confronté aujourd'hui à Jean-Michel Gentil c'est un juge donc on va on va l'exclure du débat mais par contre on va on va pour répondre on va on va pour répondre à votre question vous dire qu'il s'agit de lutte contre les maladies non transmissibles c'est un programme international et ce programme arrivant enfin est donc complètement clôturé en 2012 donc il n'y a pas nécessité de le reconduire en 2013 à moins que vous y teniez nous passons au vote un vote adopté chapitre 971 971 vie sociale 556 267 389 merci monsieur le président je voulais juste avoir quelques précisions notamment donc à l'article 6518 et 6528 concernant donc ces aides à la personne attendez nous sommes sur les recettes les dépenses ce sera tout à l'heure donc pour le ministre de l'éducation les moins 69 millions de l'état et également les moins 7 millions pourquoi éducation jeunesse et sport pourquoi on retire 73 millions une question au gouvernement est-ce que la convention signée en 2007 est toujours d'actualité c'est peut-être pour cela que les capétiens rencontrent des difficultés aujourd'hui nous savons ce qui se passe aujourd'hui monsieur le président et bien à cause de votre problème relationnel donc il ne faut pas mettre ça dans nos affaires donc c'est la question et si c'est le cas que la convention est toujours d'actualité parce que je n'ai pas entendu que ça a été supprimé donc on ne peut pas accepter cette diminution parce que et bien ça a été validé donc même s'il n'y a pas la dotation de compensation et bien cette convention est toujours toujours d'actualité mais si le ministre nous dit ben non qu'il y a une nouvelle convention qui explique cette diminution peut-être que ça doit être ça bonjour 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 au membre du gouvernement à tous rapidement monsieur le ministre de l'éducation vous nous parliez tout à l'heure du désengagement de l'état concernant la convention état pays en même temps on se rend compte que de plus en plus d'opérations commencent à s'inscrire au sein du contrat de projet notre crainte c'est que le contrat de projet soit ouvert à d'autres secteurs et qu'en parallèle on éteigne des conventions historiques entre le pays et l'état notamment en matière d'éducation en matière de solidarité donc j'avais déjà soulevé ce problème en commission je voudrais savoir et je m'adresse aussi à monsieur Anthony Géros en sachant que le contrat de projet a quand même été soumis pour information à l'assemblée serait-il possible que les avenants que vous êtes en train de conclure avec l'état pour modifier la fin du contrat de projet actuel puissent quand même nous être fournis parce que je me rappelle qu'en 2007 on s'est battu pour qu'on se concentre sur certains domaines l'état tentait déjà à l'époque d'intégrer l'éducation nous avons fait franc pour que la convention historique état-pays en matière d'éducation reste et demeure on s'est bien rendu compte effectivement qu'il y a eu un désengagement d'année en année mais attention de ne pas dévoyer l'outil contrat de projet au profit d'autres secteurs qui bénéficient déjà d'une relation de partenariat financier avec l'état est-ce que je pourrais avoir quand même votre sentiment à ce sujet et savoir si on pourrait en avoir quand même connaissance en détail des avenants il y a une réponse monsieur le vice-président l'article relatif aux recettes c'est ici à cet article effectivement que le désengagement de l'état en matière d'éducation est manifeste puisque on observe depuis en 2009 la participation de l'état au transport au soutien à l'accompagnement du financement des transports scolaires s'est levé à 408 millions de francs et en 2011 à 372 millions de francs et chaque année donc depuis 2009 2010 2011 2012 aujourd'hui on compense ce manque parce que le nombre d'élèves la démographie scolaire est maintenue sinon elle augmente et donc nous sommes obligés de compenser donc à ce niveau-là manifestement il y a une preuve du désengagement de l'état alors c'est vrai qu'après est-ce que le retour de l'état va se faire à la faveur d'une réorientation du contrat de projet ou non par l'ouverture d'un nouveau volet ce que je peux dire c'est que le contrat de projet est en fin de vie il termine en 2013 et après on part sur un nouveau contrat donc aujourd'hui on est plutôt en train de discuter sur la manière dont on peut consommer d'ici le 31 décembre 2013 la totalité des crédits plutôt que de parler de son évolution future le débat n'est pas encore à ce niveau avec l'état merci monsieur le ministre de l'éducation alors par rapport à la question du maire de Boroboros concernant les Capétiens l'objectif du pays c'est de les maintenir de les retenir chez nous et heureusement que j'ai pris une décision pour cela et je sais que ce n'était pas vraiment confort mais en tous les cas on a réussi et les Capétiens de 2011 sont restés chez nous pour cette année sur les 20 Capétiens et bien sachez que l'État le gouvernement le gouvernement de Sarkozy n'a pas voulu que ces Capétiens restent chez nous et donc ce que j'ai fait c'est que je suis allé en France en juin pour rencontrer le ministre de l'éducation pour que ces jeunes puissent rester chez nous et donc j'ai également réussi et donc concernant le problème que nous rencontrons et bien il y a un texte et donc il convient effectivement de rencontrer le ministre le responsable de l'université et de l'IEUFM pour pouvoir maintenir nos jeunes chez nous et donc en février je rencontrerai le ministre de l'éducation pour trouver une solution et résoudre ce problème de l'année dernière dans les déconstructions scolaires et en ce qui me concerne donc je suis satisfait d'avoir rajouté le volet éducation au sein du contrat de projet c'est un contrat de projet qui est arrivé à la fin en fin de en fin de vie on dira comme vous le savez il y avait les communes étaient en grande difficulté on avait énormément de dossiers qui étaient prêts et donc c'est pour ça que je remercie le président du pays qui a demandé à ce qu'on inscrive au sein du contrat de projet le volet éducation donc l'année dernière on a validé pour pas moins de 3 milliards de travaux des rénovations des constructions que ce soit aux îles Soulevans aux Australes aux Tuamotos également à Tahiti et Moria sur des priorités donc il est vrai que ça a été acté l'année dernière faute de financement ces travaux n'ont pas pu démarrer donc heureusement que monsieur Hollande est arrivé et le gouvernement et le nouveau gouvernement donc aujourd'hui les robinets sont ouverts et donc les travaux vont démarrer la semaine dernière j'étais à Maquemo donc concernant un abri de survie pour héberger également le centre d'éducation et de développement on a démarré des chantiers à hauteur de 500 millions on devrait démarrer également d'autres chantiers à hauteur de 3 milliards dans les semaines dans les mois qui viennent et donc je suis assez satisfait concernant la réduction de 69 millions pour les transports scolaires donc j'en ai parlé également lors de ma dernière mission pour qu'on trouve des solutions concernant les transports scolaires il est vrai que sur ces 5 dernières années l'Etat s'est désengagé à un peu moins de 200 millions sur les 5 dernières années l'année dernière ils se sont désengagés à hauteur de 69 millions donc c'est le pays comme le vice-président l'a dit c'est le pays qui a compensé ce manque concernant l'année 2013 donc j'ai demandé à ce que qu'on ne retire pas 69 millions donc ça devrait être le cas mais ça n'a pas été encore acté donc je crois qu'ils se sont reposés sur les dotations de l'année dernière pour le budget mais normalement donc j'ai demandé à ce que concernant les transports scolaires qu'il y ait un effort de l'Etat parce que quand il faut ramener 40 élèves à Rapa ou 20 élèves à Rapa le tarif est le même qu'au niveau du bateau et donc j'ai essayé d'expliquer en fait la spécificité de nos îles et je pense qu'aujourd'hui les relations elles sont normales et je devrais être entendu maintenant en attendant dans les mois qui suivent concernant ce point-là voilà merci nous passons au vote du chapitre 971 même vote adopté chapitre 973 il y a un amendement concernant ce chapitre et je demande au monsieur vice-président de lire son amendement le montant qui a été prévu dans la délibération au lieu de chapitre 973 environnement 74 millions 400 mille francs lire 973 environnement 80 millions 937 mille 949 francs sur la recevabilité sur la recevabilité sur la recevabilité sur la recevabilité voilà donc dans le cadre de la stratégie pour la biodiversité de la Polynésie donc un projet conjoint entre l'état et le pays intéressant la préservation et la mise en valeur des richesses du plateau de Temehami et cofinancé donc avec l'état alors l'amendement a pour objet de nous permettre d'inscrire la participation de l'état au budget participation de l'état qui s'élève à 6 millions 437 mille 949 francs Merci Nous passons à la discussion sur cet amendement Madame Armel Premièrement il me semble que dans cet amendement il faudrait quand même préciser l'article qui va recevoir la somme puisque là on n'a que le total et j'imagine que ça doit être le 74 718 mais c'est bien de le dire et la deuxième chose concerne la redevance sur les agrégats je voudrais m'adresser au ministre en charge de l'environnement on voit qu'il y a une augmentation de 15 millions des redevances sur les agrégats mais cela me permet d'évoquer une situation que j'ai vue très récemment à Papeno parce que il y a des prélèvements d'agrégats constants d'année en année je sais que vous êtes particulièrement sensible à tout cela et bien on constate que le bord de mer à Papeno est en train de se dégrader et il y a des propriétés qui se trouvent le long de ce rivage qui sont régulièrement envahis en quelque sorte par la mer puisque le rivage change justement et les riverains estiment que c'est lié au prélèvement excessif en amont dans la rivière ou à l'embouchure donc je voudrais savoir si sur ce point là vous avez des intentions Président je voudrais venir sur l'article 757 redevances versées par les fermiers la colonne a justement on est vraiment au franc près moins 215 198 francs au passage je voudrais m'adresser à la majorité merci pour votre peu de soutien au niveau du secteur d'artisanat et surtout en laissant notre président dirigé comme il le fait merci avant de passer la parole au ministre en charge de l'environnement je vais répondre à la dernière question qui a été posée donc il s'agit en fait de la convention d'affaires manges sept pour financer l'amortissement oui je voulais simplement rappeler que quand on parle d'extraction dans les rivières il faut donner plus exactement courage vous savez que lorsqu'il pleut il y a toujours des éléments naturels qui sont entraînés par les flots et qui viennent s'accumuler dans les lignes des rivières et que si on ne fait pas attention à ces atterrissements qu'on appelle évidemment à la prochaine crue le niveau de l'eau ne peut que monter au-delà et en montant au-delà évidemment ça attaque tout à commencer par les berges et voire inondation des logements donc dire que ces travaux-là qui provoquent l'érosion du littoral maritime rien n'a été prouvé encore je pense que c'est un phénomène naturel l'érosion des littoraux du pays quel que soit le pays d'ailleurs c'est un phénomène tout à fait naturel donc mais il appartient aux propriétaires effectivement de prendre toutes les dispositions on va dire du Côte civile pour assurer donc la protection de la bien foncier voilà on ne peut pas lier les deux je ne pense pas bonjour à tous la démarche dans laquelle nous nous sommes inscrits au niveau du gouvernement c'était d'avoir une prévision sur une année de manière à ce qu'on ne vienne pas au motif qu'il y ait du mauvais temps confondre ce qui doit être curé de manière programmée et des actions qui sont tout à fait ponctuelles liées à des événements météorologiques donc on est dans la gestion de la prévision maintenant le problème que vous posez est beaucoup plus large et le ministre a abordé la problématique de l'érosion de nos rivages aujourd'hui un certain nombre d'éléments viennent construire que l'érosion des rivages sont liées effectivement à l'approvisionnement naturel qui devait être un tampon pour amortir les effets de flux et de reflux liés à l'activité lagonnaire voire océanique sur nos plages mais aussi à des constructions qui ne sont pas nécessairement à côté qui se trouvent un peu plus loin et qui modifient complètement les échanges de courants donc l'approche qui est aujourd'hui c'est un de valider qu'on ne peut pas continuer à faire des extractions sans qu'on ait une prévision sur l'année et un contrôle qui va de soi la seconde chose c'est de trouver les réponses les plus adéquates pour que la protection des berges ne vienne pas protéger certes l'espace dédié mais par effet boule de neige s'attaquer aux autres propriétés qui sont à côté et c'est donc toute cette construction là qui est absolument nécessaire nous avons pris conscience mais ça fait déjà quelque temps au niveau des services que le besoin d'avoir un plan d'alignement de nos rivages pour éviter des effets ensuite à l'intérieur vous avez des zones qui étaient naturellement plus à l'intérieur et faire en sorte qu'aujourd'hui on puisse aligner complètement les littoraux mais ce sont des réponses qui sont très longues et on n'a pas après la sortie de notre séance une capacité à tenir que demain matin on va arrêter les érosions qui ont au niveau de nos plages voire aux embauchures nous passons au vote même vote article amendé adopté donc nous allons monter sur cet article amendé même vote article amendé adopté chapitre 974 madame Amel-Merceron redevance pour licences d'exploitation des réseaux de téléphone on voit régulièrement dans la presse des perturbations liées à des refus d'installation d'antennes alors moi j'aurais voulu que le ministre en charge de l'OPT nous fasse un peu le point sur la mise en place des réseaux qui ont été autorisés et que l'on nous rappelle ce que représentent les 150 millions en plus qui sont inscrits au budget Marourou Maitei Edouard Fritch oui président j'ai une question en effet aussi sur la redevance mais je crois qu'on n'a pas vraiment répondu à la question sur les agrégats l'augmentation est importante alors soit en effet il va beaucoup pleuvoir en 2013 ou vous nous expliquez qu'il y a une autre politique au niveau des agrégats c'est un matériau indispensable pour la construction pourquoi cette augmentation bon 974 exécution sur les 220 millions en effet de redevances avec ces mesures nouvelles à hauteur de 150 millions je voudrais simplement savoir monsieur le président où nous en sommes avec le paiement des redevances dû attend oui du oui le paiement des redevances dû par les nouvelles sociétés qui viennent exploiter le réseau mobile et puis la deuxième question que je voulais poser c'est sur les autres prestations de services est-ce qu'on peut nous dire un petit mot sur les mesures nouvelles en baisse alors s'agissant des redevances relatives aux licences d'exploitation du réseau téléphonique alors les 370 millions sont décomposés en 220 millions que devra payer donc Viti sur 2013 et 150 millions que devra payer PMT vous savez tous que chacun doit payer 1 milliard 500 millions donc de droits et donc depuis cette année nous avons pris une disposition d'étalement ça leur permet de ne pas devoir payer comme Tiki Fond et l'OPT l'a fait en 2009 d'un tenant 1 milliard 5 pour l'OPT et d'un tenant 1 milliard 5 pour Tiki Fond alors pour faire le point sur la situation des paiements qui ont été effectués pour faire le point de la situation des paiements qui ont été effectués pour ce qui me concerne j'interprète la situation en droit constaté quand on émet un titre on constate un droit donc on constate une recette pour ce qui est de la perception je vous adresserai à monsieur le ministre des finances qui lui peut dire si effectivement par rapport au droit constaté l'argent est tombé dans la caisse alors ce qu'on peut dire à ce titre c'est qu'en 2008 il a été demandé donc à Maratélécom de verser un certain nombre de titres émis donc de 500 millions de titres émis qui à l'encontre de Maratélécom en 2008 en 2009 250 millions de titres émis à l'encontre de cet donc organisme en 2010 500 millions de titres émis à nouveau et en 2011 250 millions de titres émis voilà pour Maratélécom donc quand vous faites le total vous voyez bien que ça fait 1,5 milliard donc c'est pour ça que je vous je vous je vous renvoie à monsieur le ministre des finances qui pourra vous dire exactement combien est tombé dans la caisse alors pour poursuivre mon développement puisque Armel l'avait demandé donc au niveau de PMT Pacifique Mobile Télécom alors au départ on avait émis un titre en 2009 en 2010 de 500 millions de francs et en 2011 de 125 millions de francs mais entre temps donc PMT a retiré sa licence alors du coup on a dû dégrever ces deux appels de fonds non excusez-moi je me trompe il s'agit oui oui de PMT du coup on a dû retirer donc par dégrèvement ces appels de fonds de droits constatés et à la faveur de la modification donc des textes qu'il y a eu cette année donc il revient au guichet parce qu'il n'a pas perdu ses droits donc il revient au guichet et il va il va reprendre donc son paiement en 2012 on a émis pour 2012 300 millions de titres émis à l'encontre de sa participation au paiement de sa licence d'exploitation de téléphonie et au budget 2013 ici vous avez 150 millions donc il va devoir encore conformément à la modification des textes poursuivre son paiement conformément aux échelons de montréglementaires qui ont été prévus dans les textes ensuite quant à Digicel Digicel avait donc en 2010 reçu un titre de paiement de 500 millions de francs donc de licence et en 2011 de 125 millions de francs et compte tenu du fait que donc compte tenu du fait que Digicel se désengage totalement donc de la poursuite de la mise en place de son réseau en Polynésie donc nous avons mis en place une opération de dégrèvement donc il va il va il va plus devoir honorer le paiement de ses droits puisqu'il n'a pas du tout exécuté ce qui était prévu dans le cadre de la licence qu'on lui a qu'on lui a accordé et il ne veut plus il ne veut plus poursuivre ensuite quant à Viti on lui a émis donc en 2010 220 millions donc de de droits à payer et 2012 220 millions et là vous avez sur 2013 budgété 220 millions lui bénéficie également de l'échalement de la nouvelle réglementation donc voilà Bonjour Monsieur le Président Monsieur le Ministre Oui en ce qui concerne Maratélécom il y a eu déjà un versement qui a été effectué de l'ordre de laissez-moi finir de l'ordre de 380 millions ensuite Maratélécom a contesté l'application de l'ancien texte dans la mesure où l'Assemblée a modifié les dispositions permettant d'étaler la facture de paiement sur 9 années il s'est retrouvé sous le couvert de l'ancien texte c'est pendant la juridiction administrative pour autant Maratélécom s'est retrouvé deux fois de suite devant le tribunal du commerce dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire et aux dernières nouvelles c'est la gestion du payeur lui seul peut accorder des délais de paiement il semblerait que le payeur s'est désisté c'est à la demande du payeur qu'il y a l'introduction devant le tribunal du commerce il s'est désisté car il a reçu des assurances sur la recomposition du capital donc c'est suivi de manière particulière par le payeur c'est sous sa responsabilité qu'il a demandé au juge du tribunal du commerce de retirer de l'instance l'inscription parce qu'il les a rencontrés donc établit sûrement un autre calendrier de paiement voilà l'état de Maratélécom voilà pour parfaire donc la réponse à apporter à Armel quant à la au programme de déploiement du réseau donc j'ai demandé aux ministres qui sont confrontés à cette problématique de bien vouloir dans une communication apporter leurs éléments de réponse il s'agit donc du ministre en charge de l'environnement pour sa part ministre en charge de l'aménagement pour sa part ministre en charge de la santé pour sa part et ensuite je ferai le point dans le cadre de cette communication pour vous dire quels sont les éléments réglementaires ou législatifs que le pays peut apporter aux problèmes créés par les nuisances liées à la hauteur des poteaux ou bien à la propagation des antennes installées sur ces poteaux nous passons au vote du chapitre 974 même vote adopté 975 104 1,172,833,381 passons à la discussion monsieur Edouard Fritsch monsieur le président il faut que vous le caddiez de notre côté aussi posez votre question s'il vous plaît non je voudrais saluer notre président du pays qui est parmi nous monsieur le président bonjour j'espère que puisque vous êtes là que vous puissiez rectifier cet homme au premier choix donc même vote article un chapitre adopté chapitre 976 urbanisme habitat et foncier 568 700 000 sabrina berg sur la reproduction des documents est-ce que on voit qu'il y a une augmentation est-ce que ça veut dire que les tarifs vont augmenter parce que déjà quand on veut par exemple retirer un papier pour le cadastre j'ai dû payer pour 1000 francs c'est un peu cher pour les reproductions quand on sait que les gens ils cherchent à régler leur type de propriété est-ce qu'on peut pas rendre un peu plus accessibles les tarifs au niveau des reproductions bonjour à tous sur la ligne redevance d'occupation du domaine public maritime alors je pose la question au président et non au ministre alors quelle est notre politique concernant parce qu'il y a eu des plaintes contre les personnes qui ont fait des remblées en bord de mer et qui ont ces personnes ont vraiment bâti leur maison sur ces remblées et donc on a vu que ces derniers jours ces jours aujourd'hui que ces gens ils rentrent construire ils vont construire sur le bord de mer et pourtant nous savons par le problème des tsunamis alors quelle est votre politique sur ces remblées est-ce que vous allez chasser ces personnes parce que ils ont reçu votre courrier d'exclusion leur demandant de sortir alors puisque nous nous approchons des élections et quand on vient les aider vous nous dites que c'est une mesure électoraliste Monsieur le Président de l'Assemblée Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée de Mahouinoui bonjour je vous présente mes excuses de mon retard parce que je reviens d'une réunion du conseil municipal de Fa'a bonjour également à nos amis perliculteurs je pense que nous avons énormément à faire également au niveau de l'information pour faire connaître pour expliquer la décision du gouvernement dans ce secteur mais nous reviendrons dessus un peu plus tard en tous les cas je demande aux uns et aux autres de venir avec nous pour travailler ensemble et c'est la première fois dans notre gouvernement qu'une telle décision est prise et ce depuis des années et des années alors pour répondre à la question de notre ami et bien je suis étonné je me demandais d'où vient Lana parce qu'une loi a été votée qui permet à ces personnes bon vous n'aviez pas voté cette loi et c'est ce qui m'étonne par rapport à votre question et cela permet à ces personnes d'être propriétaires de ces terres et vous n'avez pas voté cette loi oui il y a la loi elle est donc la lire ils peuvent acquérir ces bouts de terre mais comme vous n'avez pas voté bon j'avoue que ça m'étonne un peu pour la population auquel vous faisiez allusion donc je pense que j'ai répondu et revenons à nos travaux nous sommes en train de voter des lois pour que les gens qui vivent au bord de mer puissent acquérir nous passons au vote chapitre 975 même vote chapitre adopté 990 gestion fiscale 95 125 478 500 merci je pose ma question maintenant parce qu'en commission on m'a dit de la poser maintenant parce qu'on n'avait pas le ministre donc il s'agit de la taxe qui est sur les jeux d'argent et dans le rapport on a pu lire qu'il y a une augmentation alors j'avais posé en commission la question de savoir est-ce qu'il y avait une augmentation des personnes qui allaient jouer ou est-ce que la taxe qui était sur les jeux d'argent avait augmenté alors si la taxe sur les jeux d'argent n'a pas augmenté et que le nombre de personnes les recettes liées aux jeux d'argent sont en train d'augmenter est-ce qu'il ne serait pas possible et envisageable prochainement d'augmenter cette taxe qui est sur les jeux d'argent puisque c'est une taxe volontaire puisqu'elle est sur des jeux d'argent quand on va jouer il faut augmenter cette taxe qui est sur les jeux d'argent Edouard Fritsch Monsieur le Président on voudrait avoir quand même des explications sur la ligne 71-83 exonération des droits et taxes à l'importation avec une mesure nouvelle importante de plus de 50% et d'autre part vous avez vous-même noté tout à l'heure Monsieur le Président que nous parlions de concussions dans l'article 2 de savoir si on peut obtenir ici la liste des sociétés qui auraient été exonérées de leurs impôts ou de leurs suite à les redressements fiscaux qui ont été faits à l'instant si parce que c'est de l'argent c'est de l'argent c'est des recettes que nous perdons mais si parce que derrière il y a autre chose donc nous aimerions avoir c'est la question que je pose est-ce qu'on peut avoir la liste des entreprises qui auraient fait l'objet de cette exonération c'est secret Maïna oui rapidement pendant l'étude du DOB vous avez fait une description des conditions économiques du pays avec des prévisions de croissance on va dire de décroissance très forte vous annonciez une baisse du PIB aux alentours quand même de 2-3 voire 3 points voire plus je m'étonne un petit peu dans ce chapitre que les recettes la plupart des recettes ne sont pas en phase avec vos perspectives de consommation pour l'année prochaine quand je regarde tout le volet final vous avez quand même sur beaucoup de ces recettes gardé le même montant je ne vais pas faire état de tout de tout ce qui est là mais produits nets bancaires les activités d'assurance les impôts forfaitaires sur les sociétés civiles l'impôt forfaitaire des très petites entreprises même montant je rappelle quand même qu'il y a moins 20% allez voir sur le site de l'ISPF les derniers chiffres il y a moins 20% de création d'entreprises bref il y a quand même un tas de recettes qui sont quand même liées beaucoup à la santé de l'activité économique du pays qui sont projetées en 2013 au même montant donc tout va bien on a l'impression que vous voulez quand même là un petit peu doper des recettes qui normalement si vous étiez en phase avec vos perspectives de croissance entre guillemets annoncées dans le DOB être beaucoup moindres que celles qui sont affichées là on s'inquiète que plus tard vous ayez encore un problème de trésorerie en 2013 je pense que c'est là où c'est plus important parce que c'est plus de 95 milliards c'est également là où on voit la force ou la faiblesse vous nous dites que cette année 2012 a été très difficile que tout a baissé les recettes fiscales ont baissé et pourtant ici on voit plus d'un milliard que nous inscrivons pour 2013 et donc ça ne rejoint pas vos propos et donc c'est pourquoi nous disons que est-ce que ce budget est vraiment sincère concernant la TVA donc il y a deux sortes de TVA pour les services et les achats et les produits je ne sais pas à quoi vous jouez parce que vous diminuez l'un et pour ramener sur l'autre alors pour sur les droits de douane c'est une grosse grande augmentation ça me fait rappeler l'année dernière lorsque vous aviez taxé les produits de France et d'Europe vous disiez ne vous inquiétez pas la population vous ne n'assumerez pas cette ne pairez pas cette taxe parce que nous allons alléger les taxes sur les produits les produits autres que France que d'Europe et si c'était vraiment cela nous ne ne verions pas cette augmentation et donc là c'est la population qui doit payer donc sur les impôts sur les sociétés comme le disait le vice-président et bien sur les projets mis en place grâce à la défiscalisation et bien c'est la population qui assume et bien c'est fou ce que vous dites et bien la défiscalisation et bien c'est une on met une taxe sur leurs bénéfices c'est son agent c'est pas l'agent du peuple c'est son agent c'est son agent personnel qui lui permet de mettre en place son projet et donc je suis étonné vous dites que c'est la crise 2 milliards 600 millions que vous pensez ne pas récupérer dans nos caisses parce que il y a plein d'entreprises qui ferment aujourd'hui et quand on regarde la ligne juste au dessus vous supprimez les 2 milliards et vous rajoutez 2 milliards et quelques alors je comprends plus je comprends pas vraiment votre jeu là alors vous dites que tout a baissé et quand je lis sur la ligne tout a augmenté alors ça ne correspond plus je voudrais prolonger l'observation de madame donc d'une part c'est vrai que ça paraît étonnant parce que tout le monde pense qu'en 2013 les choses ne vont pas s'arranger mais il y a néanmoins des baisses extrêmement importantes sur les impôts qui sont liés aux résultats ou aux chiffres d'affaires des entreprises aux bénéfices des entreprises ou aux chiffres d'affaires donc il y a une contradiction quand même entre d'un côté prévoir des augmentations de taxes sur l'activité économique et au contraire de voir que ces entreprises sont fortement atteintes dans leurs résultats de l'année précédente par une baisse de leur activité ça c'est une première observation je voudrais que vous l'expliquiez et je le relais à une phrase du DOB du débat d'orientation budgétaire à la page 9 il faut dire que c'est une phrase que j'ai dû relire deux ou trois fois avant de la comprendre et où il est question d'une hausse de 5,5% et 2,6% des rythmes d'émission en valeur des billets et pièces au cours des 12 derniers mois autrement dit il y a une accélération de la circulation monétaire qui peuvent selon l'auteur matérialiser des montants significatifs pour la croissance économique effective de transactions non recoupées par les indicateurs des circuits déclaratifs fiscaux je ne sais pas si vous avez compris mais moi je l'ai relu deux ou trois fois alors voilà mon interprétation et c'est lié à cela je crois comprendre qu'il dit qu'il y a une anomalie c'est qu'on a une augmentation de la circulation monétaire ce qui veut dire donc des échanges qui se font en billets et en pièces mais qui ne sont pas recoupés par les déclarations des agents économiques je traduis cela par l'idée qu'il y a une augmentation importante de l'économie informelle c'est à dire d'une part d'activité non déclarée qui ne paye pas d'impôt et que les déclarations ne sont pas faites comme il faut donc je voudrais savoir si si mon interprétation parce que malheureusement on doit interpréter les phrases correspond bien à l'idée qu'il y a une augmentation de l'économie informelle et que vous n'arrivez donc pas à percevoir les impôts que vous devriez percevoir je voudrais que je pense que le ministre du budget ou le ministre des finances nous donne quelques précisions dans le rapport qui a été lu par le rapporteur vous faites état page 5 du rapport sur la situation de la TVA et vous dites que pour 2013 la TVA prévue se monte globalement à 36 milliards 76 millions de francs et vous expliquez pourquoi vous arrivez à ce montant or lorsque vous regardez dans le chapitre 990 sur les deux lignes de TVA qui apparaissent c'est à dire c'est à dire la TVA l'importation et la TVA en régime intérieur vous avez 17 milliards et 18 milliards de francs si je fais le calcul j'arrive à 35 milliards 7 pourtant dans le rapport vous dites que la plus-value sur la TVA escomptée pour 2013 se monte à 358 millions de francs question d'où viennent ces 358 millions de francs Merci bien Merci Monsieur le Président Bonjour Monsieur le Président de la Polynésie française Monsieur le Président je voulais juste interroger le Président du gouvernement sur son appréciation concernant l'article 713-84 dans le libellé taxe sur les jeux au-delà donc des ajustements des mesures nouvelles qui nous est donc proposé à hauteur de 170 millions qu'en est-il de sa vision proprement dit sur cette taxe car au-delà donc de la volonté il y a l'article 24 qui peut définir justement l'autorisation donc du gouvernement à travers l'Assemblée de mettre en musique cette volonté donc des jeux aujourd'hui Monsieur le Président pas mal de lotissements sociaux des salons de sport des résidences chez l'habitant il y a énormément de gens qui jouent au bingo donc il y a une fuite quelque part donc une taxation je voulais donc demander au Président du pays quelle est sa façon de voir les choses par rapport à tous ces gens ces familles qui sont qui sont cantonnés pratiquement tout le week-end à jouer au bingo est-ce qu'il n'y a pas matière quelque part à donner la possibilité avec justement l'article 24 leur donner la possibilité légalement donc de jouer au bingo Monsieur le Président Président je viens l'article 71 281 la taxe développement locale qui est censée normalement protéger nos productions je vois qu'ici ça veut dire que vous mettez votre confiance sur les choses qui arrivent ici est-ce que je me trompe donc sur ces taxes c'est pour aider le développement du produit je te vois tendre l'oreille je vais répéter je suis sur la taxe de développement locale censée aider nos productions et je vois ici que vous envisagez d'augmenter plus 75 millions ce qui veut dire que vous comptez beaucoup plus sur les objets importés ou alors si j'ai mal compris vous allez peut-être me le dire monsieur le ministre tu n'as rien complété c'est pour aider l'artisanat mais quand je parle de l'artisanat il n'y a rien pratiquement rien comment voulez-vous que l'on produise si vous ne soutenez pas ce secteur monsieur le président merci monsieur le président la deuxième fois qu'on me pose qu'on me demande quelle est ma vision politique je vais devoir je vais devoir bientôt organiser des formations pour que vous veniez que je vous apprenne ma vision politique non seulement sur les jeux mais de notre pays mais il faudra passer un examen pour pouvoir participer à ces formations non mais pour que je puisse vous apprendre ce que vous avez besoin d'apprendre non mais laissez-moi répondre à votre question non 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 mais je réponds à votre question parce que c'est la deuxième fois qu'on me pose la question quelle est ma vision politique je vais devoir bientôt organiser des formations maintenant il faut passer c'est une question d'éthique et je suis clair là dessus que ça soit le bingo que ça soit le loto vous savez quand vous avez mis en place le loto tu n'étais pas encore là tu étais encore dans les jupes de ta maman je crois non mais je dis mais laissez-moi répondre nous avons manifesté parce que nous avons eu nous avions eu raison de manifester nous avons raison de manifester c'est plusieurs milliards qui sortent de notre pays tous les ans hein voilà hein comment ça et je suis clair avec moi-même je suis contre le casino si vous êtes pour le casino dites-le hein mais ne faites pas de la politique politicienne soyez clair moi je suis contre les jeux c'est tout merci monsieur le vice-président monsieur le ministre nous passons au vote même vote adopté chapitre 991 chapitre 991 gestion financière 14 milliards 119 millions 996 472 pardonnez-moi monsieur le président de l'assemblée je pense que le président du gouvernement n'a pas bien saisi ma demande au-delà donc cette idée partisane politique pure je suis par rapport au budget une augmentation de 170 millions en prévisionnel d'ajustement si vous êtes contre hein à ce moment-là cette taxe sur les jeux il faut dénoncer il ne faut pas laisser faire il ne faut pas non plus accueillir à bras ouverts pour ajuster le budget du pays dans ces conditions-là Maroro mon interrogation monsieur le président au-delà de votre façon de voir les jeux je vous parle concernant ce qui se passe actuellement dans les lotissements interrogez votre ministre on le sait aujourd'hui dans pas mal de lotissements il y a énormément de gens qui jouent au bingo c'est pour ça que je voulais poser la question quel est votre avis là-dessus tout simplement donc ça ne sert à rien de répéter à chaque fois les mêmes questions monsieur Edouard vous avez la parole président je pense que ce que René Temiharo voulait dire c'est que si l'on veut parce que nous sommes autonomes aujourd'hui si on veut arrêter tout ça on peut arrêter vous voyez j'essaie de résumer je pense que personne n'a compris ce qu'il veut dire ma question monsieur le président ça s'adresse à notre honorable président du pays de la Polynésie française je vois ici l'article 74.11 dotation globale de l'autonomie 10.805.727.923 qui sera augmenté de 5 millions ce qui fait 10 millions 810 millions alors ça c'est la part de la France j'étais en train de chercher où était la part de la Chine parce que j'ai entendu que c'était 150 milliards pendant 10 ans 15 milliards ah c'est après ah excusez-moi je me suis trompé de chapitre mais je me posais la question où était la part de la Chine parce que là c'est fraribantin bleu blanc rouge merci merci que ce soit bien clair monsieur Fritsch cette somme c'est pour rembourser concernant les essais nucléaires les Chinois ils sont pas venus faire des essais nucléaires ils ne sont pas venus faire ça ce que la France elle a fait donc voilà c'est soi-disant la dette de la France Président déjà que vous nous accordez très peu de temps j'aimerais quand même qu'on réponde à nos questions sur la taxe de développement locale en sachant que les 75 millions supplémentaires d'où d'où viendront ces 75 millions supplémentaires la réponse sera donnée merci monsieur le Président je réitère ma question sur le chapitre précédent auprès du ministre des Finances oui mais augmentez votre micro derrière s'il vous plaît parlez un peu plus fort s'il vous plaît est-ce qu'il est possible qu'on nous dise pourquoi est-ce que dans le rapport il est clairement dit à la page 5 que nous allons dégager un surplus de TVA de 200 de 354 millions alors qu'en réalité lorsque vous regardez la TVA apercevant en 2013 il n'y aura aucun changement donc dites nous si c'est une erreur dans le rapport si c'est le cas il n'y a aucun problème je voudrais poser une question ici sur la perception des 3 milliards de francs à partir de l'OPT puisque pour équilibrer le budget on a bien compris vous avez besoin de 6 milliards de francs et vous allez percevoir de l'OPT sur je présume les dividendes cumulés du pays au fur et à mesure des années qui sont passées donc on l'a fait déjà une première fois on le refait aujourd'hui ma question est celle-ci combien il restera après cette fonction de 3 milliards de francs je rappelle que nous sommes sur le chapitre 1991 monsieur Gaston tonçon merci monsieur le président sur cette somme qu'on pense faire rentrer dans la classe de France près de près de 20 milliards c'est certain donc on peut on peut c'est sûr que 100% que ça semble rentrer dans la caisse merci il faut dire il faut remercier monsieur Sarkozy et madame Marouille-Brancha votre question la question pourquoi cette augmentation pourquoi parce que le temps avance deuxième deuxième point sur l'OPT concernant les 3 milliards pour faire rentrer dans la caisse est-ce que c'est certain parce que cette année est-ce que vous ne pensez pas aller emprunter de l'argent chez Tikifan et où est-ce où est-ce que où est-ce cet emprunt maintenant aujourd'hui vous ne voulez plus alors vous voulez emprunter vous allez juste prendre de l'argent dans la caisse et lorsqu'il y a eu des concurrents de Tikifan est-ce que ces moyens n'affaiblissent pas notre l'OPT donc il faut laisser cet argent de côté à mon avis merci monsieur le maire monsieur Vitou Mamatoa merci monsieur le président en écoutant les interventions de l'opposition j'ai envie de reprendre mon discours de ce matin c'était clair c'était clair il ne faut pas venir nous dire que concernant ces 10 milliards en disant seulement 10 milliards lorsque vous avez vendu ce pays où il y a eu 30 ans de décennies et notre pays est pollué et vous venez ici en parlant de ces milliards mais où est-ce que nous allons il faut levez-vous les collègues là levez-vous et il faut dire là ça suffit je sais que vous ne pouvez pas faire ça monsieur le caporal je dis que ce n'est pas suffisant mais la France a fermé également le robinet parce qu'il connaît les démarches de l'opposition c'est pire que les jeux d'aider là c'est la raison pour laquelle la France se serre un peu la ceinture donc nous espérons qu'avec ce gouvernement nouveau les choses seront ouvertes tous ensemble sur ce nouveau gouvernement monsieur le ministre je voulais rassurer les élus de l'opposition dans les chiffres qui vous sont présentés en ajustement aux mesures nouvelles toutes les augmentations il n'y a aucun impôt nouveau parce que depuis le début de ce budget vous cherchez des nouvelles taxations depuis le début ah monsieur monsieur Fritch vous êtes même en commission vous dites c'est pas possible vous dites c'est pas possible vous avez même regardé derrière la feuille s'il n'y avait pas d'imposition nouvelle et quoi arrive les réductions d'impôt et de taxes vous vous êtes opposé en plus depuis le début vous voulez conduire là dessus maintenant je vais vous répondre à partir de là les chiffres moi je vous ai écouté depuis tout à l'heure il n'y a pas d'impôt nouveau alors inutile le chercher sous la feuille ou derrière la feuille en revanche il y a des réductions d'impôt ça c'est clair que vous n'avez pas voté ça c'est clair aussi au moins reconnaissez ce que vous n'avez pas voté c'est bien maintenant je vais vous expliquer les chiffres je vais vous expliquer monsieur Bussou m'a posé une question précise n'y a-t-il pas une distorsion entre le rapport et ce qui est présenté ici si effectivement au moment de la rédaction du rapport on n'avait pas encore chiffré les mesures nouvelles à venir notamment sur les PPN donc vous savez qu'on va abandonner une partie de TVA c'est cela l'impact et donc vous allez retrouver ici mais ce qui est important ce qui est important monsieur Edouard Fritsch au moins vous allez comprendre le résultat lorsqu'on affiche ici un niveau de TVA on peut se poser la question on est optimiste et bien moi je garde cet optimisme parce qu'à la date du mois de novembre fin novembre nous étions à 16 milliards on y est chiffre des douanes écoutez si vous n'avez pas confiance dans les douanes vous n'avez jamais subi un contrôle douanier vous savez ils sont attirants ils sont attirants chiffre des douanes 16 milliards fin novembre la tendance donc en Isra c'est clair j'ai ici le résultat de toutes les douanes et je vais répondre également à madame Théoura-Érité sur la TDL il n'y a pas d'augmentation de taxation on a effectivement une amélioration du rendement là encore là encore je le confirme avec les chiffres des douanes vous recherchez une taxation qui n'existe pas vous recherchez M. Tom Sang a dit tout à l'heure lorsqu'il y a eu le relèvement la création des droits de douane sur les pays européens bien sûr effectivement ça s'est retrouvé au niveau de la TVA et du droit de douane bien sûr ça je ne l'avais pas caché mais rappelez-vous vous étiez tous derrière le monde commercial notamment pour annoncer 4% d'inflation en 2012 rappelez-moi quel est le taux d'inflation il doit se situer un 4-1-5 une année normale 4% c'était annoncé ah vous étiez les champions derrière les commerçants en disant on crée la catastrophe c'est ça la réalité en réalité on n'y est pas pourquoi parce que le choix des produits qui a été sélectionné n'a pas impacté l'indice des prix n'a pas impacté à moins qu'elles me disent que l'ISPF fait mal son boulot c'est un organisme autonome je ne vais pas le mêler savoir comment ils font leur relevé de prix ils sont autonomes c'est ça la réalité écoutez à chaque fois que les résultats sont bons ça ne peut pas vous convenir ça ne peut pas vous convenir mais les chiffres ils sont têtus je n'y peux rien vous me voyez donner des instructions à l'institut de la statistique pour masquer la réalité du relevé de l'indice du coût de la vie jamais je ne me permettrai donc à chaque fois que les chiffres ne vous conviennent pas vous criez au scandale en disant que je trafique les chiffres attendez voilà les résultats alors à partir de là effectivement il n'y a pas eu d'augmentation également la taxe sur les jeux c'est bien le volume d'activité voilà la réalité alors recherchez pas à quelque chose dont vous ne maîtrisez pas et essayez de me faire dire que je cache des choses la réalité elle est là les chiffres et j'ai les éléments concrets des services qui remontent voilà monsieur le président nous passons au vote de ce chapitre même vote adopté total des recettes totale des recettes de fonctionnement 118 milliards 250 millions 720 000 poissons socialistes nous passons au vote même vote adopté merci nous allons déjeuner nous reprendrons la séance à 14h à 14h Nous allons reprendre la séance. J'espère que vous avez bien déjeuné. Nous sommes à la page 3. Pas d'intervention, nous passons au vote, même vote, adopté. Chapitre 903. Pas d'intervention, nous passons au vote, même vote, adopté. Président, vous voulez avoir des précisions sur les autres subventions de l'Etat auteur de 133 millions. Monsieur le vice-président, nous sommes sur le chapitre 905 pour la section d'investissement. M. Edouard Fritsch demande l'explication. Oui, merci bien. Cette section que la France soutient du développement du pays, en parlant de l'agriculture, il y a une ligne dans le budget qui s'appelle Siam. Ils ont réfléchi pour les colonies et c'est la section qui voudrait soutenir et soutenir notre politique du développement du pays concernant l'agriculture et la pêche. Merci. M. le Président, ne sois pas surpris de ma question. Qu'est-ce que c'est, ce que c'est le Siam ? Est-ce qu'on ne peut pas expliquer ? Oui, M. le vice-président. Merci, M. le ministre. Soyez brefs, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Alors, par rapport au Siam, effectivement, deux opérations ont été retenues au niveau du secteur agricole. Le RGA et les zones de conservation et de stockage dans les îles. Alors, dans la ligne 905, en ce qui me concerne, il y a pour 100 millions. Ce sont, suite à la mission d'expertise qui s'est déroulée au fin avril ou début mai, une rallonge a été faite par l'État de 867 000 euros pour, effectivement, terminer le projet de la rénovation du hangar et de la conservation au niveau de Tupouaï. Nous sommes dans la première phase et en phase terminale, à savoir la rénovation du bâtiment et l'installation de la chaîne de lavage de carottes. Et la deuxième phase concernera l'extension en termes de froid et l'autonomie énergétique. Le même vote est adopté. 909. Enseignement, 291 980 0006. Maruru, c'est à la première phase, Béatrice Vernoudon. Monsieur le Président. Jusqu'il y a deux ans, on consacrait sur le FIP 2,3 milliards par an pour les constructions scolaires. Le FIP était de 10, la participation du pays au FIP était jusqu'en 2008 de 17 milliards. Cette année, on va tomber sous les 12 milliards, 5 milliards en moins. Donc, jusque dans les années 2008, on mettait 13,5 en dotations non affectées de fonctionnement et d'investissement qui allaient directement dans les budgets des communes. Mais le comité des finances locales arbitrait pour 3,5 milliards, ce qu'on appelle les dotations affectées. Et sur ces 3,5, il y avait toujours 2,3 milliards en général qui allaient financer les constructions scolaires du premier degré. Aujourd'hui, tout le FIP qui est reçu va directement dans les budgets des communes. On ne garde que 300 ou 400 millions en dotations affectées pour des opérations pluriannuelles qui avaient déjà été engagées. Donc, ma question, c'est comment est-ce que demain, on va financer les constructions scolaires ? Alors, au contrat de projet, comme le contrat de projet n'a pas été pleinement exécuté dans le secteur du logement, effectivement, le comité de pilotage, et on l'a vu tout à l'heure, a accepté de financer pour 2013 près de 500 millions pour les constructions scolaires. Mais on voit la différence de 2,3 milliards, on n'a rien eu l'année dernière et l'année d'avant. C'est au contrat de projet, en 2012 et en 2013, qu'on a pu prendre un peu du non-consommé du logement pour les écoles. Et alors que lorsque c'était au FIP, c'était financé à 100%, aujourd'hui, les communes ont quand même à financer la TVA. Donc, ça fait 45 pays, 45 États et 10% pour les communes. On accepte. Alors, avant, c'était 100%. Mais ma question au vice-président et au ministre de l'Éducation. En 2013, vous allez déjà devoir préparer le contrat de projet 2014-2019. Est-ce que vous avez réfléchi à la question de comment on va financer les constructions scolaires du premier degré ? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, là, en matière d'investissement-éducation, on voit qu'on a 291 millions. Le ministre l'a évoqué, mais vous lui avez dit, monsieur le président, que ce n'était pas la question. Il avait commencé à expliquer comment, d'où, où on trouvait aujourd'hui les crédits pour l'investissement du second degré. Alors, mais il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Donc, est-ce qu'il veut bien, à ce stade où nous sommes des recettes d'investissement de l'éducation, nous dire comment, aujourd'hui, le pays peut construire ou réhabiliter les établissements du second degré ? Et comment, dans l'avenir, on va financer les constructions du premier degré, en sachant qu'il y a beaucoup d'écoles à réhabiliter et d'écoles à reconstruire ? Monsieur le vice-président, vous avez la parole. Monsieur le vice-président, nous sommes toujours ici en recette. Donc, quand on sera en dépense au chapitre 963 du fonctionnement, on va évoquer le FIP. Mais pour ce qui concerne ce chapitre-là, il s'agit donc des recettes perçues par le pays au titre du financement de l'État au niveau de l'éducation. Par exemple, au 131-14, l'inscription de 13 millions de francs correspond à la construction d'un internat au lycée professionnel de FAA. Et puis, ensuite, tous les autres correspondent à des constructions de bâtiments R2, collège de Taoné. Ensuite, vous avez le CETA de collège de Rang-di-Roy, vous avez le lycée Paul Gauguin pour une extension également, et le collège de Mahina, plateau sportif, réhabilitation du bâtiment. Donc, voilà, ce sont des crédits qui sont circoncis à des opérations affectées bien précises. Et quant au contrat de projet, il s'agit tout simplement de recettes attendues de l'État pour le financement de l'extension de la cité universitaire. Donc, le FIP, on va revenir dessus quand on va être au chapitre 963 des dépenses de fonctionnement. Monsieur le ministre de l'Éducation, vous avez une réponse à cette question. Appuyez le bouton. Oui, donc, concernant le... Il est vrai que les communes rencontrent des difficultés. C'est pour ça que, bon, grâce au contrat de projet, on a pu inscrire un nouveau volet d'éducation pour terminer, bien sûr, l'année 2012-2013. Et on a acté, bien sûr, au dernier copil pour 3 milliards de projets. Et on devrait démarrer, bien sûr, sur une partie des projets dès le début... d'ici le début de l'année. Donc, c'est le premier point. Concernant les rénovations et les constructions scolaires, 3 milliards qui ont été actés. Ensuite, il y a d'autres... Ensuite, suivant les urgences, une fois qu'on aura, bien sûr, des demandes, je sais qu'il y a quelques communes qui... Je sais qu'il y a un souci, par exemple, à l'école de Taravot de Ohi-Té-Té, mais on attend que la commune de Taravot, de Terre-Est, nous dépose un dossier. Pour l'instant, on n'a pas encore cette demande. Et ensuite, il y a une deuxième urgence également. C'est les... Donc, le vice-président vient de parler des 13 millions pour une étude. Une deuxième urgence, bien sûr, c'est la construction d'un internat au lycée professionnel de Fahar. Comme vous le savez, et tous les internats sur la Polynésie, on ne peut accueillir que 2450 élèves. Donc, il y a des urgences également au niveau des internats pour accueillir les élèves des îles. C'est pour ça qu'on a un projet, bien sûr, de construire l'internat du lycée professionnel de Fahar. Lors de mon dernier déplacement en France, donc, j'ai parlé également du fait que ces cinq dernières années, l'État s'est un peu désengagé au niveau des constructions scolaires. Et on avait des urgences en ce qui concerne le second degré pour des rénovations et quelques constructions scolaires. Donc, la priorité de l'État, c'est dans un premier temps, comme il nous manque 13 millions de CP sur les cinq dernières années, on a eu pas mal d'AP et de CP. Donc, ils vont faire en sorte que sur les deux prochaines années, on puisse avoir les 13 millions de CP pour payer 13 millions de CP d'euros. Donc, c'est ce qu'ils vont s'engager à en faire. Construction, les autorisations d'engagement. Donc, on en a discuté, on doit en reparler en février, puis voir s'il y a possibilité d'avoir un collectif d'ici le mois de mai. Donc, j'ai également parlé des deux urgences concernant la construction du collège de Tevayuta et du collège de Bora Bora. Donc, ils avaient demandé à ce que je puisse intégrer dans le contrat de projet, dans le prochain contrat de projet, ces deux constructions de ces deux collèges. Donc, il est vrai que lors des dernières réunions de COPIL, on a pu intégrer un volet éducation, mais que pour des rénovations et des constructions scolaires dans le premier degré. Donc, on a demandé également à ce qu'on puisse inscrire des dossiers du second degré. Donc, c'est comme ça qu'on a essayé de compenser, en fait, des urgences dans le second degré. Mais pour 2013, on n'aura que, pour l'instant, 5 millions d'euros en CP qui ont été actés. Et donc, au mois de mai, on devrait essayer de voir s'il y a possibilité d'avoir des AE et des AP. Par contre, concernant les deux constructions scolaires, Tevayuta et Bora Bora, Donc, j'en ai parlé au ministère de l'Éducation dernièrement, et ils ont demandé à ce qu'on puisse s'intégrer dans le prochain contrat de projet, c'est-à-dire 2014-2018, je crois. Voilà. Et on en a parlé aux derniers copines. Merci, M. le ministre. Nous passons au vote. Même vote. Nous passons à la discussion. Ma question, elle est d'ordre général. On vote en aveugle sur des lignes de recettes en contrat de projet, sans que l'on nous indique à quoi cela fait référence. Est-ce que, pour la transparence, nous ne pourrions pas être destinataires, puisque l'Assemblée ne participe pas au comité de pilotage du contrat de projet, est-ce qu'on pourrait avoir un état général de toutes les opérations, pour savoir où elles ont sens, celles qui sont en cours, à quoi cela correspond, parce que, franchement, cela n'a aucune résonance pour moi. Marouro Moïte, Daphné. Merci, Président. Je voulais intervenir près du ministre de l'Éducation. Monsieur le ministre, sur le chapitre 58-2013, matériel de transport des établissements scolaires, tout en sachant qu'il y a 18 établissements scolaires qui ont un souci avec le transport. Est-ce que cette ligne budgétaire est prévue pour les aider ? Merci, M. le Président. Dans cette partie, je voudrais demander à notre ministre la part de la France au sujet de la santé, cette somme de plus de 2 millions. Si je ne me trompe pas, cela ne concerne que certaines petites choses. on ne parle pas de grandes maladies à l'intérieur de cette somme. Par contre, nous sommes en train d'emprunter de l'argent. Cela, c'est vraiment un problème. 2 milliards. Il est question de 2 milliards. Je sais que notre vice-président a évoqué cela en parlant de cette somme qui sera donnée pour l'hôpital pour faire fonctionner sa caisse. Ils n'ont pas de produits du travail. Nous sommes dans le cadre de la section d'investissement. Donc, la volonté de l'hôpital, c'est de payer les médecins, l'électricité. Donc, il ne s'agit pas de l'investissement. C'est plutôt dans la section de fonctionnement. Et le ministre nous a répondu, non, c'est comme ça. Nous sommes interdits d'emprunter de l'argent pour donner à une société pour faire fonctionner ce service. et à partir de là, on peut faire n'importe quoi. Donc, nous allons emprunter de l'argent, si je ne me trompe pas, concernant ces 2 milliards. Donc, nous avons cette somme et nous allons donner à l'hôpital. Et cette somme, elle va nous rembourser cette année même. Je ne sais pas si c'est le cas pour cette année parce que cela a été fait de la même façon il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'on ne peut pas donner l'autorisation à l'hôpital et qu'elle-même ira emprunter de l'argent à la banque ? Et non pas L'hôpital, il peut avoir des problèmes. Donc, c'est une question. Et je voudrais une réponse. Donc, concernant le ministre de l'Education, ce qu'il a dit ne correspond plus. Donc, ce qu'il a dit tout à l'heure ne correspond plus à ce que nous avons parlé. Mon explication pour l'investissement, c'est de développer la richesse. Merci pour cette question de notre collègue qui a gouverné le pays avant. Mais mon explication, je suis... Nous sommes dans l'inquiétude pour notre peuple au niveau de la santé. Si bien que nous avons essayé de trouver un moyen mis à part cet encouragement que j'ai lorsqu'il... mis à part cela, nous avons réfléchi lorsque tu regardes la première page. Et donc, ça veut dire qu'on n'a pas encore donné, mais c'est déjà rentré. Est-ce qu'il y a une réponse à la question d'Armel Merselon concernant le contrat de projet ? À propos des 208 millions, c'est ça, hein ? Ben oui, c'est le contrat de projet concernant l'hôpital, le travail, le plateau logistique qu'on voit tout à l'heure sur l'hôpital de Maman. Ça concerne la pharmacie qui regroupe la pharmacie de Taon et la Famapro. Question encore ? Il y a l'hôpital, la Famapro... Ben, on peut te donner, mais moi, je ne peux pas. Il y a rien. 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 Nous passons au vote. Même vote, adopté. Chapitre 914. Réseau et équipements structurants. 3,427,451,906 francs. Pas d'intervention ? M. Castel-Tonson ? Merci, M. le Président. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la réponse du M. le ministre. Donc, on donne une main et puis on l'attrape l'autre main. Ça ne sert à rien de donner. C'est une façon de dire. La France, elle est gentille. C'est la France qui est à l'origine de ces chiffres que vous avez votés. Lorsque ces 18 milliards a été partagés, peut-être c'est Huito qui a dit tout à l'heure que ce n'était pas suffisant puisque cet argent vient des essais nucléaires. Donc, ce n'était pas suffisant. Si je ne me trompe pas, à cette époque-là, vous dites que nous ne voulons pas utiliser cet argent parce que c'est de l'argent sale. Aujourd'hui, la bouche est grande ouverte pour absorber cet argent. en disant que ce n'était pas suffisant et qu'il fallait encore donner. Donc, quand on a fait un total, ça fait plus de 3 milliards. Donc, dans notre entente, il est question par chaque année de 6 milliards. Et le reste ? Et le reste ? Où se trouve-t-il ? Parce que chaque année, parce que ces milliards sont utilisés pour le fonctionnement. Et donc, 1 milliard pour les communes sur les 18 milliards et 6 milliards pour la section de fonctionnement. Et la question se pose, où est le reste ? Donc, je reprécise ma demande. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un tableau écrit, distribué à tous les élus, où nous aurions la liste de toutes les opérations du contrat de projet, pas que pour la santé, mais pour que nous ayons une vision d'ensemble ? Donc, alors, je rappelle, M. le vice-président, au cas où vous auriez oublié que vous nous aviez aussi, vous étiez engagé à nous fournir un tableau sur les taxes parafiscales. Alors, avant qu'on arrive à l'article, ce serait bien que vous nous les fournissiez, taxes parafiscales, en commission. On avait demandé le montant, j'avais demandé que pour chaque taxe parafiscale, nous ayons le montant prélevé. Voilà, donc, que vous étiez engagé à nous le donner avant la séance. Donc, je vous le rappelle. Et, alors, ma question sur ce chapitre concerne, donc, le troisième instrument financier de l'État. Là aussi, on ne sait pas très bien pourquoi il y a trois lignes. Ma question serait de savoir pourquoi, en 2012, il était prévu des recettes de 6,485 milliards, millions et qu'en 2013, ce ne soit que 3,427 milliards. On nous dit, à la page 12 du rapport, que les recettes diminuent, c'est parce que les dotations de l'État diminuent. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que cet outil financier diminue ? Est-ce que c'est lié à un avancement des travaux ? Il nous faudrait des explications. Merci, madame Sabrina. Merci, président. À force d'entendre Tonson parler, on ne peut s'empêcher de réagir et de lui rappeler des faits. Il est sorti. Non, il est là. Alors, je voulais juste lui rappeler qu'il n'y a pas si longtemps qu'il avait voulu proposer à M. Sarkozy une taxe sur le kilowatt de l'énergie atomique. Et je voudrais également lui rappeler quand il dit qu'il remercie la France pour la DGDA, etc., que grâce à l'énergie atomique qui a été produite à Mouroulois, la France peut aujourd'hui vendre cette énergie à toute l'Europe et s'enrichit. Il y a 58 réacteurs nucléaires en France et ils vendent cette énergie nucléaire à toute l'Europe. Et tout ce qu'on nous donne, tout ce qu'on nous donne pour cela, c'est ta petite DGDA. Alors, quand tu as parlé il n'y a pas si longtemps de mettre une taxe sur le kilowatt énergétique atomique, là, je dis oui, oui. Là, c'est le bon chemin. Mais se satisfaire de ce DGDA, non. Merci. Donc, c'est à penser aussi. M. le vice-président, y a-t-il une réponse ? Alors, pour répondre à Armel, par rapport à la taxe parafiscale, c'est ce que j'ai dit ? Non, non, ne cherchez pas, ça y est, ça y est, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Eh bien, c'est sur la même page. La deuxième question posée par... Eh bien, c'est Théryori qui répondra parce que c'est lui qui est député en France. Donc, par rapport à la diminution de la dotation de l'État, moi, je n'ai pas de réponse. Ils ont la réponse, eux. Nous passons vote, même vote, adopté. Y a-t-il des interventions ? M. Edouard Fitch. M. le Président, moi, je n'aime pas quand le vice-président dévalorise ma fonction de député français. Oui, parce qu'il dit que c'est moi qui connais la réponse. Mais pourquoi vous allez en France ? Non, mais pourquoi est-ce qu'ils vont en France ? Eh bien, ils reviennent, ils n'ont rien, ils n'ont rien, ils n'ont rien. Et après, ils nous accusent. Ah, je suis fâché, hein. Merci, Président. Le gouvernement répond de plus en plus brièvement. Ça doit être vous qui lui avez imposé cela. Mais ce n'est pas grave. Mais ce qui est pire, c'est que ça répond à côté. Alors, par rapport à cette enveloppe, comment juste... Merci, M. le vice-président. Est-ce qu'il y a une réponse ? Oui, oui. Eh bien, c'est sur l'utilisation de l'enveloppe et les dépenses. Et donc, quand nous serons sur les AP, nous verrons en détail. Ce sera juste après. Merci, nous passons au vote. Même vote, adopté. Chapitre 916. Urbanisme, Habitat et foncier, 410 millions. Nous passons à la discussion. Mme Teula. Monsieur le Président, peut-on savoir de quel terrain il s'agit ? C'est 410 millions. En recette. Malheureux, Gaston Tonson. Monsieur Gaston Tonson. Gaston Tonson. Si nous vendons des terres ou nous donnons en location, l'enveloppe s'élève à 410 millions. Est-ce que vous avez une liste de ces terres, de ces terrains ? Et après, on verra également la vente de terrain. Alors là, je ne comprends plus. 1 milliard, 3 milliards, 4 milliards de terres que nous vendons. Est-ce bien cela ? N'est-ce pas un rêve ? Parce que le terrain que vous pensiez vendre l'année passée, il me semble que personne n'a acheté. Et donc, peut-être qu'il s'agit des mêmes terrains. Donc, peut-on avoir la liste des terrains ? Oui, merci, Monsieur le Président. Lorsqu'on regarde la liste des opérations dans ce chapitre, qui est un chapitre important, on peut discerner à l'intérieur la politique du gouvernement en matière de logement social. Et ce que l'on constate ici, c'est que, hormis encore quelques vieilles opérations de 2010, Rachid Imiouna, et que d'opérations sur Vahidri, sur tout le reste, il n'y a pas de nouvelles opérations, manifestement. Il n'y a pas de nouvelles opérations de prévues, à part quelques petites études. Alors, ça m'amène à vous poser la question, donnez-nous un peu le bilan en matière de construction de logements sociaux. Revenez sur le chapitre 916. Monsieur le ministre, sur ce chapitre 916. Merci, M. le Président. Sur cette question concernant les 410 millions, et ce projet, c'était à l'époque de Théorie Alpha, il nous a écrit concernant cette écriture d'or, concernant Outhu Manro. Et là, on a pris notre temps avec un projet de contournement, de route et tout, qu'on est en train de travailler avec mon collègue James Salmon. C'est juste un échange de terrain, mais on est obligé de valoriser. Donc, ça passe aujourd'hui pour une valeur de 410 millions. Merci. Nous passons au vote. Même vote, adopté. Chapitre 951. Chapitre 951. Gestion financière. 29 milliards. 928 millions. 465 millions. Maroulo Maïdé. Jean-Christophe Huissou. Merci. Alors, ici, on est dans le chapitre lié à la gestion financière, en investissement, et c'est dans ce chapitre que l'on voit apparaître que l'on voit apparaître, l'autofinancement, le virement depuis la section de fonctionnement pour les besoins d'équilibre dans la section d'investissement sur les projets du gouvernement. Alors, j'ai lu avec attention, comme tout le monde, évidemment, le rapport du gouvernement sur le budget 2013 pour essayer de justifier la couverture par le pays du remboursement du capital des emprunts. Et en l'occurrence, je voudrais quand même mettre en exergue le fait que c'est bien la première fois au niveau du budget que nous ne couvrons pas par les seules recettes de fonctionnement le remboursement du capital des emprunts que nous devons auprès des établissements de crédit. Alors, vous expliquez dans votre rapport que pour couvrir, donc, ces emprunts, et vous sortez d'ailleurs des références à des articles administratifs qui vous autorisent à le faire, mais lorsqu'on regarde l'enveloppe globale de ces 6 milliards de francs, on s'aperçoit que vous y incorporez y compris des cessions d'éléments d'actifs et en l'occurrence des cessions de terrain, voire même de concessions maritimes, c'est-à-dire de remblais réalisés par les habitants et qui seraient susceptibles de les racheter. Ma question est celle-ci. Généralement, lorsqu'on parle d'autofinancement, on parle de recettes assurées, notamment de la fiscalité, et c'est ce qui permet d'ailleurs aux commissaires, aux juges administratifs de pouvoir apprécier la véracité et la justesse de la sincérité du budget. Ici, vous partez sur des recettes hypothétiques de vente de terrain. Et j'ai une question à vous poser. sur les ventes de terrain que vous aviez prévues en 2012, qu'est-ce que vous avez réalisé en termes de vente réelle ? Voilà. Ça nous donnera une idée pour savoir si, ici, on a affaire à des recettes fictives ou pas. Merci, Président. Nous sommes sur la vente de terrain. Mais c'est une somme assez énorme. C'est ce qu'a dit le ministre Louis Frébo, c'est qu'il s'agit d'une écriture d'ordre, c'est-à-dire je prends et je te donne donc il s'agit d'une écriture d'ordre. On ne voit pas la dépense en face. Donc c'est une bien, une recette réelle telle que c'est écrit. Sinon, j'aurais vu EO. A été EO. Bon. Donc peut-être on aura une réponse tout à l'heure. est-ce que vous pouvez donner la liste de ces terrains qui sont à vendre pour expliquer ces 3 milliards 500 millions ? J'espère que Anouanou n'est pas inclus. Monsieur le Président, ce n'est pas fini. Deuxième point, cette somme qu'on peut avoir par la première partie, première section, comment on dit, section de fonctionnement, s'agissant des 6 milliards, 400 millions. Quand on voit la somme qui vous a été imposée pour rembourser la banque, le capital, près de 9 milliards, de plus de 9 milliards. Donc ce qui veut dire que nous sommes partis à côté de la loi. C'est là qu'il faut analyser. Est-ce que nous pouvons rembourser l'argent des autres ? C'est impossible. On a très peu d'argent dans la section de fonctionnement pour pouvoir rembourser la banque. Voilà pourquoi il y a eu un problème avec la banque. Non, il ne faut pas accuser ceci, cela. Les banques, ils sont là sur l'argent qui reste. Donc on ne parle plus de la section de fonctionnement. Donc on n'a pas l'argent pour pouvoir rembourser la banque et vous pensez vendre les terrains pour pouvoir rembourser la banque. Donc quand vous vendez votre terre dans le but de rembourser la banque, cela veut dire que vous êtes en faillite. Votre terrain sera saisi parce que vous ne pouvez, vous n'êtes pas en mesure de rembourser la banque. Voilà pourquoi notre budget souffre. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Madame Armel Merceron. Je vais en chérir sur ce qui a déjà été dit. C'est sans doute le chapitre où on voit la plus grande fragilité de votre budget et notamment quant à l'équilibre. Vous tablez, comme l'a dit Jean-Christophe Bouissoux, finalement, sur la vente de terrain pour arriver à avoir un total qui viendrait à peu près équilibrer ou permettre le remboursement de l'emprunt. Ce qui veut dire que finalement, on n'a aucun autofinancement net puisqu'on n'a même pas suffisamment pour payer les dettes. Alors, pour apprécier la véracité ou la faisabilité, disons, de ce que vous prévoyez, je voudrais qu'en comparaison, vous nous disiez que vous avez réussi à vendre des actifs sur le budget 2012 parce que vous aviez écrit également des sommes importantes et on ne sait pas si vous les avez réalisées. Certes, vous évoquez le fait que les textes vont changer et rendront plus faciles les ventes, mais ce serait bien de nous donner les chiffres parce que, franchement, là, c'est tiré par les cheveux. Merci. Monsieur Edouard Fritsch. Monsieur le Président, je pense que ces questions, bon, qui sont peut-être redondantes, mais, en effet, sont importantes puisque vous financez une grosse partie de votre investissement à partir de ces sessions d'actifs. Je vous rappelle, malgré tout, monsieur le vice-président, que l'année dernière, nous en avions déjà beaucoup parlé puisque sur les inscriptions de 2011, je crois qu'il n'y a pas eu grand-chose de réalisé. Pour 2012, vous nous aviez fait avaler 4 milliards. Je crois que la moindre des choses, c'est quand même que vous nous fassiez le point sur les sessions d'actifs de 2011, de 2012, pour que vous puissiez justifier les sessions d'actifs que vous inscrivez pour ce budget 2013. Monsieur le vice-président, à mon avis, c'est important que vous nous disiez la vérité. Merci. il y a 4 personnes, 4 questions redondantes. Monsieur le vice-président. Oui, merci, Monsieur le président. Il s'agit d'un projet de budget et ce sera un budget seulement lorsque nous l'adopterons. il ne doit pas parler d'insincérité parce que lorsque nous disons que ce budget est insincère, par rapport à la session d'actifs à hauteur de 23 milliards, eh bien, c'est le statut que vous avez adopté en 2004 qui nous oblige à faire ainsi. vous êtes en train de nous condamner parce que nous, alors que nous suivons la loi et vous, vous nous dites que nous allons, que nous ne respectons pas le texte de loi. Et pourtant, il y a un article, donc, ce qu'il est en train de faire, nous sommes en train de respecter les textes de loi et c'est pourquoi ce matin, j'avais pris un bon moment pour expliquer mais le président avait résumé. Je disais que notre, que le budget d'investissement pour l'existence à venir s'élève à 27 milliards. À 27 milliards. Non, non, 27. La part de l'État s'élève à 4,4 milliards. Sur ces 27 milliards, 4,4 milliards. Donc, sur ces 4,4 milliards, avec DGA, DGDE, FREP, à vous, alors, ça représente 3,3. Donc, c'est le détail de ces 4,4 milliards. Et donc, concernant le contrat de projet, c'est 0,6 pour cette année, l'année à venir. Et donc, on détaille encore de ces 4,4 milliards. au niveau de l'éducation dans notre pays, c'est 0,2 la contribution de l'État pour cette année. Et donc, pour ce que vous venez de dire, c'est 0,2 et donc 200 millions et quelques que l'État, la contribution de l'État pour la construction de nos établissements scolaires. Pour eux, le SIOM, c'est 0,1, 0,1. Et si nous additionnons tout, ça fait 4,4, alors que nous, c'est 20, c'est 20, c'est 20 milliards et 100 millions. Ça, c'est à nous. c'est notre contribution. Et donc, quand vous venez parler de 3 milliards, est-ce qu'on pourra assumer ou pas? Et les gars, c'est 23 milliards à nous. Alors, quels sont les détails? 3 milliards viennent de là où vous dites et le reste, ce sont des emprunts, c'est un emprunt. oui, ça vient de là. Le reste, eh bien, si vous savez lire notre budget, ça vient de l'autofinancement. Et donc, c'est la part que nous payons, 6 milliards pour soutenir, pour rembourser notre emprunt et le reste. C'est à l'article 144 de la loi que vous avez adoptée lorsque vous avez mis en place notre autonomie qui nous est imposée depuis 2004. concernant les dépenses, eh bien, cela revient au ministre, ce sera à lui de les utiliser. Donc, les 17 millions, eh bien, 17 milliards, ça ira dans les sociétés et qui vont faire fructifier l'argent. Et ensuite, ça reviendra au niveau de la caisse du pays. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous êtes aussi ignorant que ça. C'est vous qui nous disiez ça et nous, nous vous disons que vous aviez fait comme ça et vous, vous nous dites que ce n'est pas comme ça, ce n'est pas bien. Mais, du coup, je deviens aussi ignorant, moi. Merci, nous passons au vote. Même vote. Total des recettes. Total des recettes. Total des recettes. Total des recettes d'investissement. 37 milliards, 26 millions, 710 millions, 578. Inuita Boutoura, Jean-Christophe Buissou. Merci, Monsieur le Président. Alors, sur la réponse qui vient d'être donnée, puisque nous sommes là sur le résumé de l'ensemble des recettes, vous nous dites que c'est donc un article 144 de la loi organique qui vous autorise à venir prélever sur des recettes d'investissement pour couvrir les besoins du remboursement du capital des emprunts. On prend acte. Ce que l'on dit simplement, c'est que c'est la première fois qu'on le fait. D'ailleurs, vous savez, finalement, la plus grande critique de votre budget, ce n'est pas forcément nos déclarations et nos interventions au niveau de l'opposition. C'est votre rapport. Je ne sais pas si vous avez lu votre rapport, mais en tout cas, vous l'avez entendu ce matin. Vous avez un rapport très critique sur votre budget. On peut prendre chaque page dans chaque page, vous avez des termes qui sont utilisés pour dire simplement qu'il est impossible de faire plus, qu'il va y avoir une chute de nos recettes, etc., etc., tout simplement parce que ce sont vos techniciens qui ont écrit ce rapport et comme vous avez énormément de choses à faire, vous ne lisez pas vos rapports. Donc, on ne fait que nous reprendre en réalité ce qu'il y a à l'intérieur de votre rapport. Je vais vous citer ici et je suis dans le sujet, M. le Président. Budget d'investissement, c'est ce que vous venez de dire lorsque vous désignez le ministre de l'équipement. 15,7 milliards. C'est ce qui est à l'intérieur de votre rapport. contre 19,4 milliards. L'année d'avant. Et contre 26,7 milliards en 2011. Et dans votre rapport que vous n'avez pas lu, écrit par vos techniciens, il est écrit ceci, il y a eu une chute de moins 40% du budget d'investissement en deux ans. et vous venez nous dire que l'article 144 vous autorise à les ponctionner sur des recettes de cession d'éléments d'actifs. Pourquoi, d'après vous, on ne le faisait jamais auparavant ? C'était pour sauvegarder une enveloppe d'investissement qui soit au moins utile au niveau de nos entreprises. En thaïtien, vous vous exprimez comme ça au moins vous êtes sûr qu'à l'extérieur vous n'êtes pas entendu. Oui. Moi, j'écoute les traductions qui sont réalisées et Dieu sait qu'ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent. N'est-ce pas ? La réalité, c'est que vous allez plomber le budget d'investissement de notre pays. Vous allez plomber les entreprises de notre pays en 2013. Vous le dites vous-même dans le rapport. Il n'y aura pas de reprise d'activité économique en 2013. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est écrit dans votre rapport. Alors, ne venez pas, M. le Vice-président, vous gargariser. Venir nous dire qu'il y aura 15 milliards de francs pour les entreprises lorsque vous allez faire chuter le produit intérieur brut. C'est ça qui va se passer. Donc, votre budget, c'est un budget d'austérité. C'est un budget de récession. Vous êtes obligés aujourd'hui pour rembourser le capital des emprunts auprès des salissements de crédit. c'est comme si quelqu'un était obligé de vendre sa maison pour payer ses emprunts. Et vous venez vous gargariser aujourd'hui pour nous dire que nous sommes les meilleurs, meilleurs de rien. De rien. Je ne me remercie pas, ce n'est pas fini. Merci, nous passons au vote. Nous passons au vote. ceux qui sont pour un chapitre adopté. Article 5. Article 5. Pour l'année 2013, le montant global des emprunts autorisés est fixé à 10 milliards de francs CFP. Merci. Nous passons à la discussion. Monsieur Constantin Song. Alors, nous sommes sur le 5. Le montant des emprunts que vous pensez faire. Et donc, selon la discussion que nous venons d'avoir, je pense que vous n'aurez rien du tout. Non, rien. Non, l'établissement bancaire ne vous donnera pas cet emprunt à cette hauteur-là. Il vous dira, vendez vos terres d'abord. Et quand je verrai ça, je pourrai vous octroyer vos 10 milliards. C'est sûr. Parce que, regardez bien, combien est-ce que vous devez rembourser à la banque ? Bon, vous allez peut-être me corriger, mais si vous calculez les deux, le capital et les intérêts, ça fera 13 milliards. Vous allez emprunter 10 milliards et vous devrez rembourser 13 milliards à l'institution bancaire. Alors, moi, je ne vois pas quelque chose de nouveau là-dedans. donc là, la discussion doit s'arrêter. Si au moins vous aviez bien mis de côté l'enveloppe pour le remboursement de l'emprunt pour le capital, peut-être que l'établissement bancaire aurait accepté, mais ne critiquez pas les banques. c'est la loi, c'est ainsi que fonctionnent les établissements bancaires dans le monde entier. Ne pensez pas que ce sont les Chinois qui vont vous donner cet emprunt. Non, 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 je ne critique pas les Chinois. Non, non, du tout, du tout, du tout. Parce que en 2008, je peux vous faire écouter ce qui a été dit à Mahina ce soir-là, à votre président. on peut vous faire écouter. Là, c'est dire qu'il critique vraiment bien fort les Chinois. Alors, où est-ce que vous irez chercher les 10 milliards ? Si vous avez mis 6 ou 7 milliards, 6 milliards, ce serait peut-être mieux, on peut penser que vous l'aurez, mais là, je ne pense pas que c'est les socialistes qui vous aideront. qu'est-ce que l'Urel vous a répondu lorsque vous êtes allés tous les deux en France, à Paris ? Eh bien, les gars, il faut économiser, serrer la ceinture. par rapport à la présidente, je ne sais plus comment elle s'appelle, ceux qui nous disaient qu'il faut faire ci, il faut faire comme ça par rapport à notre économie. Comment elle s'appelle ? Il se trouve que vous ne la citez plus dans votre budget. Vous l'avez oublié. Eh bien, parce que vous ne suivez plus ces recommandations. Là, c'est le deuxième problème. Et donc, sans nul doute que les établissements bancaires ne vous octroyeront pas l'emploi. Et qu'est-ce que Hollande nous a dit lors du Congrès des maires à Paris ? Que la France était prête à nous aider ? Mais nous devons voir les efforts que le pays fournira. Donc, vous voyez, vous voyez comment ça se passe ? Eh bien, là, c'est rien, ce sera zéro. Et donc, c'est pour ça que je dis, il faut arrêter de dire à la population de venir manger alors que vous n'avez rien, aucune nourriture à proposer. Et donc, là, ce ne sont que des pages que c'est une coquille, c'est tout. Merci. Je voudrais rappeler à propos de la dette que si, effectivement, les 10 milliards qui sont demandés en autorisation d'emprunt se réalisent, on arrivera quand même à la fin de l'année à 94,687,844,639 francs de dette. et c'est quand même beaucoup. Donc, je voudrais savoir si, quel est le... sur la masse des autorisations de programme que vous avez eues pour 2012, combien vous avez effectivement réussi à emprunter ? Puisque là, vous nous demandez une nouvelle autorisation de programme pour 2013 de 10 milliards. Et compte tenu des difficultés qu'a la Polynésie à convaincre ses prêteurs de lui prêter, je voudrais savoir où vous en êtes. M. le vice-président. M. le vice-président. s'agissant des questions notamment sur l'emprunt, alors l'article 144 dit que si vous pouvez soutenir le remboursement du capital en apportant des garanties, notamment la cession du patrimoine immobilier, et bien la loi l'accepte et c'est donc l'article 144 et c'est pour ça que nous agissons ainsi. Donc si la loi l'autorise, nous avons cette possibilité parce que l'État nous a imposé de... C'est ce que vous disiez ce matin, le plan d'assainissement et de redressement. Les responsables de l'État souhaitent voir cette enveloppe dans notre budget et donc c'est pour ça que je disais ce matin que c'est inscrit et il s'élève à... à 3,7 milliards millions. Et donc c'est la part que... C'est l'enveloppe que la part que l'État nous impose et que nous devons inscrire parce que c'est imposé et parce que l'État voit que nous respectons cette demande. Eh bien, le grand patron de... l'institution bancaire qui nous octroie les emprunts a accepté de venir en France, à venir chez nous à Thééty pour signer le contrat. et moi, j'ai dit que ce n'est peut-être pas la peine parce que peut-être que notre président ne serait pas libre. Oui, il voulait vraiment venir en personne ici chez nous et si vous ne savez pas, eh bien, il s'appelle Dovzira. Et ce que je vous dis, eh bien, ce n'est pas un mensonge. oui, la Secredo m'a appelé me disant que nous devons convenir d'une date avec les journalistes pour la signature du contrat entre ce grand patron et le président. Je lui ai demandé s'ils ont toujours confiance en nous et la Secredo m'a répondu que s'ils viennent en personne, c'est qu'ils nous font vraiment, vraiment confiance. Et donc, quand je vous entends critiquer ce budget, disons qu'il est insincère, eh bien, j'avoue que ça m'inquiète. Il y a un grand patron qui nous octroie des emprunts, qui nous fait confiance, alors que vous, vous ne nous faites même pas confiance. Mais où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? En 2010, lorsque notre ancien président est allé négocier avec cette même personne, celle-ci a vérifié le budget et a dit « Ah non, 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 ce n'est pas bon, ce n'est pas bon ». Et il a dit qu'il ne voulait pas octroyer. Et vous êtes allé donc rencontrer cette dame qui a la tutelle des pays d'outre-mer, des territoires d'outre-mer, et disait « Vous n'êtes pas encore venu, oui, oui, vous pouvez venir ». Mais au moment où ça s'est passé, il y a eu un renversement de gouvernement. Alors, elle s'est rendue compte que ça a changé, qu'elle avait en face d'elle un nouveau président. Alors, du coup, elle nous a encore mis les bâtons dans les rues. qui n'avait pas pu et nous, nous avons pu le faire. Oui, nous avons pu le faire. Oui, elle a remboursé l'emprunt que vous avez fait en 2010. Et c'est ce que nous avons convenu en 2011. Pourquoi est-ce que nous sommes en difficulté aujourd'hui ? C'est à cause de ce que je vous disais ce matin. C'est de la politique de l'ancien gouvernement français. Lorsqu'ils ont su que ceux qui étaient au gouvernement d'ici étaient indépendants, ils ont mis les bâtons dans les rues. Ils ont tout fait, tout fait pour nous mettre en difficulté. Et à cette année-là, c'est vrai, monsieur l'ancien président, effectivement, les portes de l'AFD ont été fermées et c'est juste qu'en avril 2012. Et donc, il s'est passé quelque chose. Mon terroriste parlait d'une éclipse. Eh bien, c'était à ce moment-là et d'où le changement d'aujourd'hui. Les choses sont en train de se résoudre. Mais effectivement, eh bien, parce que c'était très, très long, eh bien, ça a mis en difficulté encore plus notre pays. mais pourquoi ? Parce que les portes de l'AFD nous ont été fermées. Nous disions à l'État, nous avons dit à l'État que si vous voyez des chiffres qui ne sont pas très intéressants, eh bien, laissez-nous et nous irons voir dans les banques mondiales, que ce soit en Chine, en Grande-Bretagne et d'autres pays. Et ils n'ont pas accepté, ils ont refusé. la France nous a dit, eh bien, venez, venez, venez ici dans l'agence française. Et donc, nous avons fait l'effort d'attendre l'éclipse et quelle joie, tout a changé. Et aujourd'hui, les portes sont ouvertes et comme je vous disais, M. Dovzera, le grand boss, veut venir en personne chez nous et ça ne concerne que 4 milliards. En n'en parlant pas des Chinois. Là, nous n'en avons pas encore inscrit. C'est un peu plus de 100 milliards peut-être pour les Chinois. Cette dame-là, c'était que 4 milliards. Et donc, c'est ce que nous avons accepté pour cette année. Merci. Je vous demande, donc, il suffit de lever votre main. Merci, M. le Président. Je voudrais demander à notre vice-président, je reviens vers lui, puisque manifestement, il a la verve aujourd'hui, mais je voudrais réitérer une demande qui a été faite tout à l'heure pour la plus grande transparence. Dites-nous quelles sont les réalisations en matière de cession d'actifs, de cession immobilière, de terrain que vous avez réalisé en 2012 et en 2011. Il n'a pas répondu à la question tout à l'heure. Il a fait un petit contournement en nous disant, mais il y a l'article 44 du statut qui dit que nous pouvons équilibrer le budget par des recettes propres d'investissement, d'où les cessions d'actifs. Mais ce n'est pas la première fois que vous nous faites le coup. Pour la réalité de ces recettes, faut-il encore qu'on ait, je dirais, une tendance ? Alors, dites-nous quelles sont les réalisations en 2012 sur les 4 milliards de francs que vous aviez prévus et dites-nous quelles sont les réalisations en 2011 sur les 2 milliards par 8 que vous aviez prévus. Alors, ayez la franchise et l'honnêteté de nous le dire. Si vous ne nous le dites pas, on va être obligés de le dire à votre place. En 2011, zéro franc. Ah, c'est là, vous aviez des difficultés à le dire tout à l'heure. Et en 2012, combien ? Allez, au moins, faites un petit pas de transparence et d'honnêteté à moins d'être sincère. M. le Président, on commence à être fatigué de ces histoires qu'il nous raconte lors de ses voyages à Paris, ses relations étroites avec le directeur de l'AFP. Ce n'est pas ça que l'on demande. Posez votre question. Oui, Président, le vice-président cite souvent l'article 144, mais je crois que l'article 144 est clair, je vais vous le lire. Voilà. Donc, le budget de la Polynésie française est voté en équilibre réel. Les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère. C'est toutes les questions qui sont posées depuis tout à l'heure qui nous expliquent la sincérité des recettes des recettes inscrites en matière d'investissement. Et nous n'arrivons pas à avoir ces précisions. Alors, c'est vrai que lorsqu'on regarde la lignée A2 de l'article 144, le budget de la Polynésie est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre et lorsque le prélèvement sur les recettes de fonctionnement au profit de la section d'investissement ajoutée aux recettes propres de cette section à l'exclusion du produit des emprunts et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision. C'est là, en effet, où il y a une différence sur le budget aujourd'hui, mais il continue en disant fournir des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement au capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice. Ça ne répond toujours pas, M. le vice-président, aux questions que nous nous posons où allez-vous chercher les 3,5 milliards avec 4 milliards ? Vous n'avez rien pu obtenir. Et je ne vous parle pas du dernier alinéa de cet article 144 qui dit qu'aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes, mais aucune augmentation de dépenses ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition de relèvement de taxes, de création de taxes ou d'économies de même importance. Voilà. L'article 144 qui parle de l'équilibre du budget. Mais il n'y a pas que la partie compte d'amortissement ou de provision. Bien sûr que là, vous avez peut-être fait mieux que tout le monde, mais enfin, le reste, ce n'est pas non plus très beau. Merci, M. le Président. Merci, M. le Vice-président qui a dit que vous êtes allé en France pour soumettre la volonté de cette Assemblée pour emprunter de l'argent qui s'élève à 30 milliards. Je ne comptez pas l'année précédente. M. le Vice-président. M. le Vice-président, voici comment la démarche, c'est cette liste de chiffres qui nous précise cela. pour cette année 2011, que les banques étaient prêtes à nous prêter de l'argent. Ce ne sont pas mes données, c'est vous-même qui avez inscrit cela dans le budget. À la fin de l'année 2010, sous la direction de notre gouvernement, on a vu certaines choses positives. l'argent, il y a eu de l'argent, on a eu un reste d'argent. M. le Vice-président, demande à cette personne qui est à côté de vous. Nous étions allés à Paris et toutes les banques étaient favorables pour nous prêter de l'argent. Mais ce qui s'est produit lorsque nous étions en France pour travailler et vous, vous êtes en train de détruire ici. c'est ce qui s'est produit. Si vous n'avez pas fait quoi que ce soit, détruire en quelque sorte la maison d'ici, nous aurions eu cet argent. Mais ce qui m'inquiète cette année, il ne faut pas attendre la fin de l'année pour pouvoir avoir de l'argent. dès le début de l'année 2012. Non, là, vous attendez la fin de l'année 2012 pour demander de l'argent, malgré qu'il y a eu des changements en France. C'est la personne dont vous avez cité tout à l'heure. Est-ce que c'est Zoro ? Elle va venir parce que c'est la Sokredo. C'est pas ça ? C'est la Banque Sokredo qui va nous donner de l'argent. Donc l'argent va passer par la Sokredo. Donc ce qui veut dire que quand on ne peut pas rembourser, c'est que la Banque Sokredo aura des problèmes et non pas la banque celle qui est en France. et non pas comme vous l'avez dit. Donc nous sommes contre cette somme parce que vous avez placé cette somme à une hauteur où on ne peut pas rembourser. Donc où est-ce qu'on va et quel pays on va demander pour pouvoir rembourser ça ? Ça veut dire que nous sommes dans la faillite. c'est sûr. Merci, M. Tamsang. Nous passons au vote. Est-ce qu'il n'est pas encore lassé de leurs questions ? Je ne peux accepter quand il dit que nous avons attendu la fin de l'année pour aller négocier un emprunt pour l'AFD en novembre 2011. il y a eu un courrier à l'AFD mais ils n'ont pas répondu. Lorsque Hollande a été élu, nous sommes allés à Paris le rencontrer. Rencontrer M. Doxera et qu'est-ce qu'il nous a dit ? D'accord. Et quand nous sommes revenus, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Ah, c'est peut-être moi qui ai fait une erreur. Alors, du coup, il nous a réécrit mais la demande a déjà été déjà dans ses mains. Et en plus, vous dites que ça ne vient pas à la Socredo. Oui, oui. Mais ils ont attendu un an pour commencer à se dire « Ah, on va peut-être faire passer par la Socredo. » Nous, nous n'avons pas demandé de faire passer par la Socredo mais de faire envoyer directement. Et donc, ils ont attendu un an. Donc, souvenez-vous de ce qu'ils avaient fait pour récupérer l'argent au niveau de la Socredo. Et donc, ils se sont dit « Si, en passant par la Socredo, ils pourront récupérer l'argent. » Mais si la Socredo se retrouve en difficulté, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est l'AFD qui rembourse. Oui, c'est ça. Vous savez pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, l'AFD a demandé à l'État de préciser « Si jamais il y a un problème, c'est vous qui me remboursez. » Et la France lui a répondu « Eh bien, c'est vous-même qui assumerez. » Oui, ça s'est passé comme ça. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'ils attendent un an pour nous dire après. Voilà, c'est comme ça. Alors, qui est-ce qu'on prend pour des imbéciles ? Oui, parce que les portes ont été fermées, c'est ce qui s'est passé. Vous dites que non, mais vous ne savez même pas, vous n'avez pas pu avoir les sous de l'AFD. Vous n'avez pas pu le faire. En 2011, vous n'avez pas pu avoir les crédits. Non, vous n'aviez pas signé, vous n'aviez pas accepté, vous n'avez pas accepté un marilus, vous l'avez vous-même dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est vous. Du coup, Marie-Luz-Ponchard a été étonnée, mais vous n'avez pas pu le faire. Il faut être clair. Donc, nous avons cherché par tous les moyens à avoir ces sous. Et aujourd'hui, vous dites qu'on ne pourra pas avoir l'argent. Eh bien, ça, c'est vous qui le dites. mais pour moi, eh bien, ce que j'ai fait, eh bien, comme vous n'avez pas pu le faire et nous, nous pouvons le faire. Je me suis, je suis déjà allée à Paris rencontrer les agences. Et donc, j'attends que vous adoptiez cette enveloppe pour retourner à Paris et renégocier. Merci. Nous passons vote. Même vote. Adopté. Article 6. Nous avons un amendement. Je demande à notre vice-président de lire son amendement. Et alors, à la demande de la direction d'aviation civile, la transformation d'un poste budgétaire annexé à l'annexe 1 est nécessaire. Donc, en conséquence, on propose la modification de l'annexe 1. M'a dit que vous avez fait la recevabilité de votre auto. Merci. Merci. Monsieur le vice-président, l'exposé sommaire. Cette transformation de poste doit donc être retirée de la liste des postes à transformer. Nous passons à la discussion. Merci, Monsieur le président. Ici, selon la direction de la France, parce que vous aimiez dire, c'est-à-dire Madame Anne Bollier, qu'est-ce qu'elle a dit ? C'est de réduire le fonctionnement concernant les employés. Cela veut dire qu'il faut arrêter d'embaucher. ça suffit. C'est ce que vous voulez. Vous voulez mettre les gens à la retraite. Mais là, il faut payer. Et vous espériez que c'est la France qui paye ? non, c'est vous-même. Non, c'est vous-même. Concernant cela, si vous voulez arriver à cet objectif, pour rectifier le budget, le pays pourra reprendre, il pourra se relever. si le budget s'affaiblit, donc le développement du pays sera affecté. Donc, si vous réduisez l'argent que vous... concernant les 3 millions, 700 millions, et là, vous avez rajouté un milliard sur les 31 milliards. Donc, ça veut dire que vous avez rejeté pour réduire. Parce que vous savez que plus l'argent qui est consacré pour payer les employés, donc il y aura plus de taxes. Et vous n'êtes plus là-dessus. Donc, c'est une autre grande surprise. Nous passons au vote sur l'amendement. Même vote. Adopté. Article 7. Monsieur Vito. Merci, Monsieur le Président. Je vous demande, Monsieur le Président, est-ce que c'est possible de suspendre pendant 15 minutes la séance ? C'est la majorité qui accepte cette suspension. Je suspends la séance. Une minute, baru-roule. Merci. 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 L'article 6 de l'article 6 et je vais vous faire voter sur l'article 6, ceux qui sont pour, 31 voix pour, ceux qui s'abstiennent. Merci. L'article 6 est adopté. Article 7. Pour l'année 2013, le montant des crédits ouverts au budget général de la paix Polynésie française en dépense directe de fonctionnement est fixé par chapitre, conformément au tableau annexé à la présente délibération ainsi qu'il suit. Chapitre 960, pouvoir public 4,442,527,413. Nous sommes sur le chapitre 960. S'il n'y a pas d'intervention, nous passons au vote. Monsieur Édouard Fritsch. Président, simplement pour avoir des précisions sur l'augmentation de l'allocation de matériel informatique au 61,352. Il n'y a plus d'intervention, monsieur le vice-président. La réponse a été donnée ce matin. Merci. Nous passons au vote. Même vote. 961. Moyen interne. 765,490,081. Pas d'intervention. Passons au vote. Même vote. Adopté. 962. Personnel. 30,686,86,863,575. Pas d'intervention. Monsieur Édouard Fritsch. Levez bien haut vos mains. Monsieur le président, je voudrais... interroger le ministre de la Santé sur le gel des personnels comme l'on s'est souhaité et voulu par le gouvernement de la Polynésie. Le ministre de l'Économie nous en a un petit peu parlé en commission des finances. Mais, monsieur le ministre de la Santé, je suis en train de me joindre à vous pour attirer l'attention du gouvernement sur les difficultés du service de la santé et surtout des difficultés liées au gel des postes. Alors, naturellement, vous m'excuserez du peu de fiabilité des informations dont je dispose aujourd'hui, mais ce sont des informations que nous tirons du terrain, bon, des appels téléphoniques. On nous dit, par exemple, que compte tenu de ces gels qui vont donc intervenir dès le 1er janvier 2013, 2013, je ne sais pas si c'est 45 postes, mais on parle d'une cinquantaine de postes d'argent qui seraient concernés. Mais là où les choses deviennent dramatiques, c'est pour les hôpitaux périphériques. Nous apprenons, par exemple, que sur l'hôpital d'Otourau, où les choses semblent réellement se compliquer, compte tenu du nombre de postes gelés et de l'absence, donc, de médecins ou de personnel d'infirmiers, je ne vais pas, je ne peux pas vous donner de détails, comme je vous disais tout à l'heure, mais il semblerait que, là, on va au-devant de grosses difficultés. Aux Australes, par exemple, on nous parle de quatre postes gelés qui induiraient, me dit-on, directement la disparition de la circonscription santé des Australes. Il en est de même pour l'hôpital de Taïhoa, où le gel d'un poste de sage-femme arrêterait pratiquement l'activité de la maternité de Taïhoa, des marquises, puisque c'est Taïhoa qui reçoit, pour les accouchements, des mamans. Alors, M. le ministre, je ne sais pas si vous pouvez nous confirmer ces informations que nous avons, car ceci, c'est ce qu'il y a sur le terrain. Je ne vous parle pas de ce que l'on nous dit, par exemple, pour la section prévention, des services de prévention, au niveau du service de la santé. Alors, est-ce qu'on peut avoir, M. le ministre, des précisions là-dessus ? Et est-ce qu'on peut réagir au travers de ce budget, de façon à ce que ces difficultés ne viennent pas, eh bien, en fin de compte, affaiblir de plus en plus les moyens d'action du service de la santé. Merci, M. Gaston Tonson. Merci, M. le Président. Nous sommes sur l'argent pour payer les employés, les personnels. Nous demandons que le gouvernement nous précisa d'où vient cet argent. Et il y a une partie de la somme de 8 millions. Non, je pense que ça concerne les personnes qui sont en licence pour les retraités, pour les protéger. Et vous dites dans votre projet 2200 personnels administratifs que vous voulez les faire partir. Mais qu'ils puissent être payés. Et dans 3 ans, on arrive à ce stade de plus de 1200 personnes. Donc, le gouvernement est imposé de faire ça. Et c'est la France qui nous aide. Et cela a été cité au CEC. Ne vous inquiétez pas, c'est la France qui va payer. Mais la France ne paye pas ce qu'elle doit payer. Mais la réponse, c'est sûr, il ne faut pas y compter. Cela veut dire que c'est nous-mêmes qui allons prendre charge. Aujourd'hui, nous payons 800 millions. Et nous avons un bénéfice d'un milliard. Et lorsque les 3 ans sont passés, lorsque nous arrivons à plus de 2500 personnes qui vont partir, donc, si on embauche des gens, cela ne sert à rien. Puisque nous allons doublement payer. Et vous vous dites à la fin de la mise de départ de ces personnes, en leur donnant de l'argent, nous avons un bénéfice de 5 milliards. Je ne comprends pas pourquoi on a un bénéfice de 5 milliards. C'est pour cela, préciser est-ce que les chiffres sont réels et qui sont les personnels que vous voulez faire partir. Il ne faut pas inscrire 400 et on ne sait pas qui c'est. Et vous allez chercher ces gens où pour que nous puissions savoir que telle personne va partir. Non, il y a une différence. C'est la personne qui est volontaire. Il y a des différences volontaires, président, mais on les encourage fortement, quand même. Ma question au ministre de la Fonction publique est similaire à quoi correspondent les plus de 300 millions de rémunérations brutes alors que nous sommes dans un plan de départ. Il faudrait savoir pourquoi est-ce qu'on n'impacte pas la baisse des rémunérations potentielles en fonction du nombre de départs envisagés. Puisqu'on prévoit 800 millions d'indemnités pour un certain nombre de départs volontaires, pourquoi est-ce qu'en rémunération on n'a pas une baisse donc de la dotation de rémunération ? Au prorata des départs, bien sûr. Marourou Moïté, Armel Merceron. Merci. Moi, je voudrais raisonner en tenant compte de ce qui va arriver dans l'année 2013. En septembre 2012, d'après les documents qui nous ont été donnés, il y avait déjà 6,8 % de postes vacants avec de grandes différences d'un secteur à l'autre. Par exemple, si je prends le cas du SDR et de la pêche, on arrive à seulement 1,5 % de postes vacants, c'est-à-dire 6 postes sur 375. Ils sont confortables. Si on prend le cas de l'équipement, on voit aussi que là, il y a peu de postes vacants. Par contre, quand on prend des secteurs importants sur le plan humain, comme par exemple l'enseignement, on trouve, je ne parle pas des postes états, je ne parle que des postes financés par le pays, on trouve quand même 91 postes vacants sur 712, ce qui veut dire 12,8 %. C'est beaucoup déjà. Si on prend la santé, c'est à peu près 50 postes sur 1084, ça fait 5 %. Si on prend le social, 8,5 % de postes étaient vacants en septembre. On connaît la surcharge des travailleurs sociaux compte tenu de la nouvelle aide aux parents. Il va arriver en cours d'année l'application du plan de départ volontaire. Alors là, pour le moment, vous ne savez pas où les gens vont partir. Est-ce que des A, des B, des C, des D, de quel secteur, des enfants, on ne sait pas. Comment vous allez, ce que je voudrais savoir, c'est, compte tenu de ces départs qui risquent de vider un certain nombre de services pour des postes essentiels, comment vous allez gérer les choses ? Est-ce que vous avez prévu dans votre budget la possibilité de remplacer au cas par cas des postes qui s'avèreraient indispensables au maintien du service public ? Et est-ce que, compte tenu du nombre de postes vacants d'ores et déjà, vous allez prévoir des concours ? Je répète un exemple que j'ai donné. Dans le cadre de la commission d'enquête sur l'éducation, il est apparu qu'il y avait 40 postes d'adjoints d'éducation vacants parce qu'il n'y a pas de concours avec toutes les conséquences que cela a de prendre des personnes qui n'ont aucune expérience du caractère éducatif du poste. Donc, je voudrais savoir, monsieur le ministre, comment vous envisagez de gérer cette situation où vous devez prendre en considération des contraintes financières et vous gêlez les postes ? Deuxièmement, vous allez en libérer. Comment vous allez faire pour assumer le service public ? Je voudrais venir sur les postes vacants puisque dans les documents que vous nous avez distribués, Direction des affaires sociales, 21 postes vacants. Je voudrais savoir si ces postes sont réellement gelés et à quoi ils correspondent. Parce que là, je rappelle encore 70 000 personnes inscrites au RSPF. Une autre question, monsieur le président. À l'article 6416, emplois aidés, moins 60 millions, peut-on nous donner plus d'explications ? Maroulo. Maroulo, l'anaté toanoï. Merci, monsieur le président. Sur ce chapitre 962, depuis le début, votre budget pour l'année 2013, c'est comme si vous ne nous aimez pas le peuple, vous êtes en train de... en parlant des kilowatts et maintenant, nous sommes sur... de mettre, de faire partie les personnels. Monsieur le ministre de la Santé, vous savez que tout le monde est au courant, les sages-femmes, les agents de trétien. Nous sommes tous au courant qui vont être suspendus. alors que vous, vous savez que toutes les mamans ainsi que les pédiatres, depuis hier, que vous critiquez l'ancien gouvernement et là, nous n'avançons pas et puis vous n'avez pas pu trouver une solution à ces problèmes. toutes les femmes viennent à Outouroua pour accouchement. C'est une préoccupation, Monsieur le Président, pour cet hôpital à Outouroua. si, Monsieur le Ministre, vous acceptez cela. Nous, nous n'acceptons pas pour notre hôpital. Trouvez des solutions avec tes collègues pour que l'on puisse emmener les fonctions dans cet hôpital. Merci. Vous avez demandé à ce qu'on vous distribue. C'est ce qu'on est en train de vous distribuer selon votre demande. Monsieur le Ministre, y a-t-il une réponse à ces nombreuses questions? Oui, il y a eu plein de questions. Ah, je serai bref, alors. Alors, on m'a demandé pourquoi ces 300 et quelques millions? pour l'avancement des personnels de l'administration. Non, 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 où est GVT? Hein? Non, 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 où est GVT? Où est GVT? GVT, allez. Pas que ça. Ensuite, pour le départ, alors là, il faut qu'on se mette d'accord. C'est volontaire ou c'est pas volontaire? C'est volontaire. C'est pas volontaire. C'est volontaire. C'est pas volontaire. Ça dépend de l'appât. Oui, oui, ça a été calculé. Comment ça se fait? Qu'est-ce que c'est que ce truc de volontariat forcer? Non, non, il y a eu un calcul, une rencontre avec les organismes syndicaux. Bon, c'est vrai qu'ils sont allés devant le CSC, mais bon, ça, chez eux, en tous les cas, c'est limité à 15 mois et c'est fini. Oui, oui, vous viendrez, vous examinerez ce point après notre budget. C'est vrai que Mme Bollier avait également écrit que l'État allait nous aider, mais nous avons toujours attendu. Et bien, finalement, ça ne sert à rien d'attendre. Et donc, on cherche par tous les moyens à assumer nous-mêmes nos charges. Et donc, d'où l'enveloppe de 800 millions concernant le plan de départ volontaire. Donc, si ce sont les 400 personnes que l'on prévoit, bon, peut-être que d'autres qui sont proches de la retraite profiteront de ce dispositif. Et donc, peut-être que ça ira jusqu'à 1 milliard et 200 millions. Et donc, j'ai prévenu ceux qui ont rédigé ce document. Et bien, où est-ce qu'on ira chercher les sous ? Et bien, nous irons chercher l'année prochaine. Et donc, à ce moment-là, nous saurons combien de personnes sont allées à la retraite. Et donc, là, nous pourrons bien dispatcher les personnes dans tel ou tel service. Et donc, je précise qu'il faut, qu'il serait bien de retenir l'idée que s'il faut retenir du personnel au niveau des hôpitaux, de la santé, eh bien, on va sur cette ligne. Ne vous en faites pas. Oui, 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 je sais comment faire, moi. Pas de souci à ce nouveau. Et maintenant, là, on doit attendre combien de personnes sont concernées par le départ volontaire. Mais donc, ça doit être d'ici trois mois. Et donc, là, nous saurons combien de personnes. Et donc, là, nous verrons s'il faut geler ou pas le poste. Et ne me demandez pas maintenant, qui connaît les personnes qui vont accepter ce départ, ce plan de départ ? Et donc, si on les impose et que, pour moi, je n'impose pas au personnel. C'est eux qui prennent les décisions. Je tiens à préciser, demain, nous allons examiner cette loi du pays concernant les personnes retraitées. Nous passons au vote de ce chapitre 962. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, merci. Chapitre adopté. Chapitre 963. Partenariat avec les collectivités. 15 milliards, 321 millions, 174 mille, 537. Passons à la discussion. Je rappelle quand même qu'on n'a pas les réponses à toutes nos questions. Et qu'on est prêts à passer la nuit ici, si nécessaire. Donc, j'attends, évidemment, des compléments de réponses. Et pour le chapitre 963, je voudrais avoir un bilan de la continuité territoriale archipel. Il y a quand même 911 millions qui seront mis en 2013, avec une augmentation de presque 173 millions par rapport à 2012. Quels résultats cela donne ? Merci, Président. Notre ministre était prêt à répondre à nos questions. Donc, si on peut lui remettre la parole ensuite, pour qu'il puisse nous répondre aux questions précédentes. Et puis, bon, la question que je voulais poser sur ce chapitre a été posée. Marira Maruro, Béatrice Vernodon. Oui, Monsieur le Président, je pense que c'est le bon moment, là, de parler du FIP. Donc, nous attendons ce fameux tableau. Alors, on a dit, on ne revient pas sur l'histoire du calcul historique, parce que là, on attend la décision du Conseil d'État. Mais nous, les maires, on a besoin de savoir, depuis 2010 jusqu'en 2012, qu'est-ce qui a été budgété, qu'est-ce qui a été versé. On n'est pas clairs sur la logique. En plus, à un moment, c'est 85 % des recettes prévisionnelles. Après, on passe à 90 % cette année. Mais on ne sait pas, normalement, ça doit être les recettes recouvrées. C'est pour ça qu'on a besoin, Président, d'un tableau et de la transparence. Je signale quand même qu'en 2008, le pays versait 17 milliards aux communes et que cette année, on va passer sous la barre des 12 milliards, c'est 5 milliards en moins. Alors qu'on sait que le FIP, c'est 41 % des recettes de l'ensemble des communes. Mais les petites communes des archipels qui n'ont pas de centimes additionnels et autres, le pourcentage est beaucoup plus important. Et ils n'ont que la DGF et le FIP. Donc, M. le vice-président, est-ce qu'on peut avoir ce fameux tableau que vous nous avez promis ? Merci, Mme Béatrice. On peut demander à la France d'augmenter sa part parce qu'elle a compétence sur les communes. M. Gaston Thompson. Merci, M. le Président. Si vous avez demandé ça quand vous étiez en déplacement en France et rencontré ce législateur en France, si c'était le cas, on aurait applaudi. Nous aurons élu pour le président du pays. Voici le moment. Notre vice-président a dit que vous êtes en train de soutenir les communes. Et quand on regarde les chiffres, on est en moins. Je ne pense pas que vous nous soutenez. Et le problème dans cette adoption qui vient de Paris, que vous avez contesté et que nous, nous avons dit non, il ne faut pas contester parce que vous voulez faire baisser la part des communes. Et maintenant, nous avons la précision et il est question de 100 millions qui en manquent par les maires des communes. J'entends souvent, vous attendez le jugement du tribunal. C'est moi qui ai fait ça parce que je ne suis pas d'accord avec la décision prise par Paris. Ce n'est pas pour contester. mais c'est pour savoir quelles sont les directives de la loi. Et c'est les maires-mêmes qui m'ont poussé qu'il faut mettre ça devant le tribunal. Et ça fait deux ans que nous avons entendu, n'est-ce pas, monsieur le président ? Est-ce qu'on peut condamner ce tribunal ? Non, je ne pense pas. Si je ne me trompe pas. Ça, c'est ma pensée. Pourquoi c'est aussi long ? Pourquoi ? Je commence à comprendre aujourd'hui si la décision du tribunal était très rapide. Peut-être que c'est vous qui êtes allé dire qu'il ne faut pas prendre tout de suite la décision. Demain matin, comme ça, on va adopter notre budget. Non, parce que vous avez de nombreux collègues dans ce service. Je suis certain qu'après l'adoption, on aura la décision du tribunal. C'est ce tribunal-ci qui viendra rectifier notre budget. Voilà, je me suis à ce niveau-là. Quelle force avant nous. Monsieur Vito. Oui, merci, monsieur le président. Ça m'étonne un peu les propos de l'ancien président, parce que des fois, ils aiment les Français et des fois, ils s'opposent aux Français. Mais il faut plutôt remercier le gouvernement de notre pays parce que c'est un travail énorme. C'est énorme. Nous avons les deniers publics qui remplissent la caisse. Oui, oui, c'est l'ensemble de la population qui remplit la caisse. Et vous allez, cette personne-là, vous agénouiller. Il faut rectifier sur ce point. nous devons bien examiner cette question. Oui, Édouard et tous les autres, là, quand ils ont été élus maires, ils sont allés derrière cette personne-là et s'agénouiller. Après, ils vont demander au gouvernement de donner-nous deux ou trois milliards alors que c'est cette personne d'un côté qui faisait le patron. Donc, nous devons également rectifier. Il y a un seul moyen pour résoudre cela, pour rectifier. Soyez bref. Oui, monsieur, je vais être bref. Dites-nous, monsieur le Président, est-ce que tu ne veux pas faire parler monsieur d'État-lumière parce que je voudrais avant cette nuit, est-ce que je voudrais savoir si mes tâtis peuvent accoucher à Touboué ou qu'elles viennent ici? Est-ce que si vous mettez en exécution le gel des postes peut disparaître? C'est ce qu'on me dit. Non? C'est ce qu'on me dit. Infirmier, ce que je vous dis. Mais à faillite, vous ne pouvez pas vous dire. Non, laisse-le parler. Pensez que sinon, je vais faire de la politique là pour dire que monsieur Huitot a voté pour que ces femmes viennent accoucher ici. Tu me comprends? Vous n'avez plus rien. Merci. On demande au gouvernement de répondre aux questions. Monsieur Charles Tetaria. C'est vrai qu'il y a eu des postes qui ont été gelés. Mais il faut savoir que pour les accouchements, il n'y a pas d'accouchements aux australes. Parce qu'il n'y a pas d'hôpital, il n'y a que des centres médicaux. Il y a des sages-femmes. Il y a des sages-femmes. À Réatère, c'est différent. C'est vrai qu'il y a des renouvellements de postes de médecins. De pédiatres, c'est vrai que les pédiatres vont partir. Le problème des pédiatres, c'est le même problème qu'ici parce qu'il n'y en a pas. Surtout qu'on a des problèmes de pédiatres. Il y a des postes qui risquent de poser problème. C'est vrai dans certaines infirmeries. Il faudra que je voie avec le vice-président pour pouvoir remettre ces postes-là en place. C'est vrai. Merci. Monsieur le vice-président, attendez. Attendez. pour les sages-femmes, ce n'est pas un vrai problème. C'est vrai que pour l'affectation là-bas, on peut prendre des sages-femmes de l'hôpital de Taoné pour les mettre à Taïwan. Par contre, une sages-femmes à mettre sur place, c'est vrai qu'il n'y a plus de postes, donc il faut prévoir une poste de sages-femmes. Mais dans l'immédiat, on peut faire venir une sages-femmes de l'hôpital de Taoné. Nous allons envoyer Edouard Fritsch pour faire accoucher les femmes. Monsieur le vice-président, est-ce qu'il y a quelques réponses aux questions ? Oui, merci, Monsieur le président. Alors, concernant le FIP, le président du pays nous a demandé de bien gérer, de gérer au mieux pour maintenir ces 17 % et donc par rapport aux recettes qui rentrent dans la caisse du pays et qui vont dans la caisse et dans le FIP, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a effectivement une incohérence au niveau du calcul parce que les experts ont cherché à interpréter le texte et donc ils ont réfléchi à leur façon et jusqu'à aujourd'hui, eh bien, on n'a toujours pas de réponse précise. et donc c'est pourquoi je disais que par rapport au eh bien, on attend que le Conseil d'État nous donne son interprétation. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est qu'en 2008, en 2008, c'était 17 milliards et quelques qui ont été versés au FIP que nous avons affecté au FIP en 2008. En 2009, c'était 14 milliards et 500 millions de francs. Et donc là, c'est la part du pays en 2009. En 2010, la part que nous avons affectée s'élève à 13 milliards et 100 millions et plus. donc c'était notre contribution en 2010. En 2011, notre contribution s'est élevée à 12 milliards et 500 millions et quelques. donc vous comprenez, vous voyez cette diminution au niveau des recettes qui entrent dans l'encaisse, eh bien, ça se répercute sur notre contribution au FIP et donc à quoi cela est dû. Parce que nous avons l'explication au niveau du statut que vous avez adopté en 2004. Eh bien, quand les recettes qui rentrent dans l'encaisse diminuent, eh bien, la contribution du pays au FIP diminue également. Même si on veut aller dans tous les sens pour trouver une solution, mais ce n'est pas possible. Parce que nous devons respecter le texte. Et si nous allons à côté de la loi, eh bien, ce n'est pas possible. Alors aujourd'hui, nous attendons le Conseil d'État pour qu'il nous donne son interprétation. En 2012, notre contribution à la date de 29 novembre s'élève à plus de 9 milliards. Donc, ça, c'est notre contribution. C'est la part que nous avons payée le 29 novembre et en fin décembre. En attendant la fin de 2012, voilà ce que je peux donner comme réponse, Monsieur le Président. Merci. Nous passons au vote. Même vote adopté. Nous avons un amendement sur ce chapitre. au lieu d'eux. total 1,456,879,260 francs. Lire, 964 touristes, 1,451,879,260 francs. Alors ce sont 5 millions que nous pensons infectés à l'ADI. Vous connaissez, Armel connaît très bien cet organisme. Nous passons au vote à l'unanimité. Non, vous n'acceptez pas cette somme, Madame Armel-Nasseron. C'est un petit rattrapage, effectivement, mais par rapport à 2012, ils ne recevront pas, l'association ne recevra pas les financements nécessaires. Donc, ce n'est qu'un petit rattrapage. Nous passons au vote sur ce petit rattrapage. Ceux qui sont pour, dont ils vont pour. Ceux qui sont contre. C'est un vote contre. Tout le monde. Ce chapitre 964, il n'y a pas d'intervention. Vous avez une demande. Maïna Saj. Merci. Sur le 904, je voudrais revenir un peu au budget de fonctionnement que l'on accorde. 964. 964, oui. Tourisme, c'est bien ça. Les budgets qu'on accorde au GIE, qui voient sa dotation s'abaisser d'année en année. L'année dernière, ça a été la grosse coupe budgétaire dans leur budget d'action. Et l'an dernier, le président, en charge de ce dossier, de ce portefeuille, absent malheureusement, encore aujourd'hui, comme l'année dernière, nous avait dit que les missions d'animation allaient être confiées au comité du tourisme en partenariat avec les communes et que la dotation, donc, il y allait avoir un plan de départ volontaire qui a été mis effectivement à exécution cette année et que suite à ce plan de départ volontaire, on devait réorganiser donc les comités du tourisme et donc créer des structures locales de proximité, d'animation et d'information. Voilà encore une mesure annoncée. Il n'y avait pas de crédit déjà l'année dernière et je l'avais dit. J'avais dit qu'en soi, ça pouvait être une bonne idée mais qu'il fallait que dans le budget, ça y soit. Je vois que dans le DOB, on en a légèrement reparlé. Je vois encore que dans la traduction budgétaire, il n'y a rien. Il n'y a rien pour ces comités du tourisme. Alors, est-ce qu'on peut avoir quand même un minima, un point d'étape sur ce projet parce qu'on a quand même sabré dans le budget d'action du GIE ? Je ne parlerai pas de la promotion parce qu'il n'est pas là mais peut-être que les autres, puisque ce sont quand même des partenariats qui doivent s'organiser avec les communes, avec d'autres ministères, peut-être que d'autres ministres pourraient nous répondre sur l'organisation de ces fameux comités locaux de tourisme. Merci. Il n'y a pas plus d'intervention ? M. Gaston Tonson ? Merci, M. le Président. Quel est votre dépasse pour développer le tourisme ? Parce que ce qui rentre en parlant de l'économie vient du tourisme et dans notre budget, l'économie s'est affaiblie. Ce qui est certain, j'ai eu le tourisme. Il n'y a pas un saut de plus qui bénéficie cette année et même en 2013. Quel moyen pour que nous puissions développer le tourisme ? Il y a une certaine somme mais qui n'est pas là pour soutenir les associations. C'est assez important. Plus de 700 millions et près de 900 millions pour cette année. Je pose la question au gouvernement. Qui sont les associations qui bénéficient de 700 ? Peut-être si on pouvait mettre ça sur J.E.T.Tourisme, l'argent il sera là. Donc notre gouvernement est un gouvernement exemplaire. Et là je vois qu'il n'y a pas, cette somme n'est pas inscrite. Peut-être, peut-être on change à chaque fois de nom. Il y a ce Taiti Tourisme Autorité. Oui, il est notre président parce que c'était, ça venait de lui. En abréviation, TTA. Faites attention, peut-être cet argent viendrait dans notre groupe. Puisque nous, nous sommes TTA. Et si vous avez pris cet argent des pelles, 500 millions pour mettre ici, à ce moment-là, je pourrais vous dire que peut-être les pelles, on aura une augmentation au niveau des pelles. Si c'est 500 millions de francs pour les pelles ici, pour développer notre tourisme et que les touristes viennent acheter nos pelles ici, peut-être là ? Ce ne sera pas les 300 millions. Voilà, Monsieur le Président. Monsieur le Vice-président. Eh bien, je m'inquiète vraiment, vraiment, vraiment parce qu'ils ne savent vraiment plus comment lire notre budget quand vous étiez à notre place. Je pensais que, pendant toutes ces années, vous étiez aux affaires du gouvernement, vous avez bien compris comment calculer, comment rectifier notre budget. Et à vous entendre, eh bien, on a l'impression qu'aujourd'hui, vous ne savez plus lire. Et donc, je vais parler en français, si vous me le permettez, Monsieur le Président de Mahouinoui. Je disais que c'est peut-être parce que vous avez resté trop longtemps à l'Assemblée et que vous avez perdu la manière dont la lecture de ce budget doit être effectuée. Parce qu'au niveau du tourisme, en fait, il y a deux inscriptions. Il y a celle, effectivement, qui est affirmée clairement et qui est intitulée GIE, Traité de Tourisme. Et puis, à la dernière imputation en bas, vous avez subvention exceptionnelle, association aux organismes de droits privés. C'est là que les crédits de promotion sont logés. Donc, en fait, il faut associer les deux crédits. GIE, Traité de Tourisme, plus les crédits de promotion. Donc, vous voyez bien qu'il y a eu une augmentation des crédits par rapport à l'année dernière. Il y a eu une augmentation, il y a eu une augmentation, peut-être comme ça ou comme ça, mais il y a eu une augmentation. Donc, quand je vous entends crier au loup en disant que qu'est-ce que vous faites du tourisme, dans le DOC vous parlez d'augmentation, dans le budget il n'y a pas de manifestation, je vous dis, ben lisez. J'ai même apporté une calculette si vous voulez. Au total, ça fait 1,365,000,000 que l'on dédie au tourisme. Alors, pour donner une petite idée de ce qui s'est passé jusqu'ici, c'est-à-dire un point de situation par rapport au tourisme, ce que je peux dire, c'est que le point de situation a été évoqué dans les grandes lignes d'abord du voulait tourisme de notre DOC. Et faites-en un livre de chevet du DOC. C'est la première fois qu'il y a un DOC comme ça en Polynésie. Jusqu'ici, nous avons fait des DOC classiques, et c'est la première fois qu'on fait un DOC véritablement avec une perspective, de prospective future. Si on veut lire entre les lignes, effectivement, si on refuse de lire entre les lignes, même les lignes, vous ne pourrez pas les lire. Donc, je continue. A savoir que 2012 a été marqué par un allègement très important personnel. Vous vous rappelez de ça ? Vous ne vous rappelez plus de ça ? On est en 2012. Vous ne vous rappelez même pas de ce qu'on a fait en 2012 au niveau du tourisme. Cet allègement s'est traduit par la fermeture de la quasi-totalité des bureaux du GIE sur les marchés touristiques, et par une incitation au départ de personnel au siège. Mais quand vous faites ce genre d'opération, quelle est la résultante ? C'est qu'il y a une économie en frais de personnel, donc il y a moins de crédit. Et pourtant, vous voyez qu'on a mis plus de crédit. Alors donc, au total, on a ainsi pratiquement divisé le nombre de salariés du personnel par deux, passant de 70 à 35. Vous voyez un peu quelle économie ça fait ? Imaginez-vous qu'au niveau de l'administration, de 6 000 emplois, on passe à 3 000. De 30 milliards, on passe à 15 milliards. Qu'est-ce qu'on va faire de ces 15 autres milliards ? Donc, c'est toute la question qu'on pose au niveau, donc, de ce budget du tourisme. Le maintien de l'antenne des États-Unis tient à deux facteurs. D'une part, ce marché est très délicat pour être notre principal pourvoyeur de touristes, 30%. D'ailleurs, dans les derniers éléments statistiques que nous a rapportés la presse via le service qui nous fournit ce genre de renseignements, il est en augmentation. Et d'autre part, des contrats en cours rends difficiles toute fermeture anticipée. La fermeture de cette antenne est différée à fin 2013, voire 2014. Mais nous allons fermer. Nous allons quand même fermer. Parce que nous avons une autre stratégie d'approche du développement du tourisme dans notre Polynésie. Pour autant, la restructuration se poursuivra en 2013. Avec l'externalisation, et c'est là où il y a la différence entre vous et nous, avec l'externalisation des missions d'accueil, d'informations et d'animations locales vers les comités de tourisme. Ces fameux comités de tourisme qui, pour le coup, accueilleront les communes. Vous devez applaudir, mesdames et messieurs les maires des communes. Donc, qui, pour le coup, accueilleront les communes dans leur composition et seront supervisés par Taiti Tourism Authority. Taiti Tourism Authority. Les deux objectifs poursuivis à travers cette mesure est de concentrer le GIE sur la mission de promotion de notre destination sur les marchés et concernant les missions d'accueil d'informations et d'animations locales d'assurer, en quelque sorte, un service de proximité en associant les communes au processus décisionnel. Préparation d'événements, par exemple. Pourquoi les communes ne sont pas associées jusqu'ici ? Pourquoi les communes ont été écartées ? Mais la vie que viennent voir, la façon de vivre que viennent voir les touristes, c'est celle qu'on vit dans nos communes. Donc, il faut associer les communes au développement touristique de notre pays. Ensuite, il y a les propositions d'aménagement. On va en parler quand on va arriver en investissement. Il y a des idées d'aménagement pour, justement, être incitatif à la venue des touristes en Polynésie et être promonteur du tourisme en Polynésie. Les communes se sentiront ainsi davantage concernées par l'essor du tourisme sur leur territoire respecté. Bien entendu, on ne va pas forcer les communes. On ne va pas imposer aux communes. Les communes qui ne voudront pas, on leur laissera libre de leurs choix, libre de leurs décisions. Toujours en 2013 sera envisagée une révision de la composition du Conseil d'administration du GIE en 2013, donc à partir du 1er janvier, dans le sens d'une meilleure prise en compte des intérêts du pays qui, il faut le rappeler, alimente le budget du GIE chaque année pour près de 95 %. Pourquoi nous sommes en quantité infinitécimale dans ce Conseil d'administration ? Pourquoi alors qu'on vote 880 millions pour la promotion et 477 millions pour le fonctionnement ? Pourquoi ? Donc ce sont des questions que je vous retourne. Vous avez la réponse. Nous, nous avons notre réponse. Mais en tous les cas, comme notre vision diffère, diverge complètement, je ne vais pas vous donner notre réponse. Ensuite, anciennement, service du tourisme, Tated Tourism Authority, a pour sa part été restructuré de manière à en faire une véritable force de proposition au gouvernement, mais aussi, mais aussi, une entité incontournable à tous les niveaux. Il supervisera non seulement les missions des comités de tourisme, mais aussi celles du GIE, Tated Tourism. Il faut un superviseur. Jusqu'ici, les crédits ont été mis dedans et puis laissés aux propres décisions, aux propres choix des membres de ce GIE. Des conventions d'objectifs, c'est important, rappelez-vous, rappelez-vous, la LOLF, la LOLF, quand on est venu nous dire c'est quoi la LOLF, hein ? Une mutation de la culture. Donc des conventions d'objectifs et de performances, déjà initiées en 2012 concernant le GIE, seront généralisées et permettront au pays d'avoir une certaine visibilité des résultats des actions financiers, financées par, je le rappelle et j'insiste, les deniers publics. Par ailleurs, ce service prendra un nouveau positionnement au sein du GIE Tated Tourism en ayant voix délibérative. Voilà, M. le Président, pour les informations demandées à ce sujet. Merci. Nous passons au vote. Ce chapitre a demandé. Ceux qui sont pour, levez les mains. 31 voix pour. Ceux qui sont contre, la même chose. Merci. Adopté. Avant de lire l'article 965, je demande à Léonore Parker et Mme Léonie de nous laisser, ainsi que Mme Bob Dupont, donc elle ne peut pas voter. Après ce chapitre, vous pourrez revenir. 965. Développement des ressources propres. 2,892,891,060. Nous avons reçu un amendement. Numéro 14,592. Je demande au vice-président de lire son amendement. Merci, M. le Président. Il s'agit de modifier le total du chapitre 965. Au lieu de 965, développement des ressources propres, 2,892,891,060 francs. Lire 965, développement des ressources propres, 2,894,891,060 francs. Donc, une enquête publique préalable à l'institution d'un titre minier sur l'île de Makatea permettant d'étudier le potentiel d'exploitation de phosphate secondaire et autres matériaux entrant dans la fabrication de granulats concassés doit être ouverte du 14 janvier au 14 février 2013. Il nous faut donc redéployer 2 millions de crédits en fonctionnement au chapitre 974 vers le chapitre 965 afin de financer la mission des commissaires enquêteurs. M. le Président, est-ce qu'on peut caresser l'espoir ? Parce que je ne sais pas comment dire. On nous parle un petit peu de ce projet sur Makatea. L'Assemblée découvre ses projets par la presse. On découvre ça au travers de décisions budgétaires. Mais réellement, est-ce qu'on peut nous dire qui est derrière, qui fait quoi là-bas ? Je ne sais pas. M. le Président, vous pouvez caresser l'espoir. Teura. Nous revoilà. 2004, revenu moyen des artisans par mois, 50 000 francs. On est aussi sur ce chapitre, Président. J'ai fait des recherches. Aujourd'hui, revenu moyen des artisans, 35 000 francs par mois. C'est un peu l'équivalent de l'allocation par an au foyer. Mais là, il travaille. Là, on ne leur demande pas de quémonder. Et quand on revient sur les dépenses, ce petit secteur, cette petite filière, 2 % du budget seulement. 2 %, à peine 2 %, s'il vous plaît. Si, 2,3. Vous voulez mettre en place une allocation par an au foyer, 35 000 francs, 35 000 francs ? Et ceux qui travaillent là, qui, depuis 2004, ont quand même beaucoup baissé, 35 000 francs par mois et par artisan, on ne pourrait pas les soutenir ? Je vais venir sur la marte. Vous venez sur ma carte. Nous sommes sur l'amendement. Non, Monsieur le Président. Nous sommes sur l'amendement. Merci, Monsieur le Président. maintenant on sait que qu'on va on sait juste qu'on allait extraire donc c'est quelque chose d'une loi et 2 millions pour pour demander aux gens de faire une enquête c'est de l'agent perdu je pense que c'est peut-être vous êtes en train de projeter de faire autre chose c'est une question parce que en parlant de Makatea chercher d'autres projets et il ne faut pas il ne faut pas aller extraire ces rochers il faut respecter la nature peut-être le ministre n'accepte pas cela monsieur le ministre concernant cette enveloppe comme le disait le vice-président il s'agit de financer les deux personnes les deux agents qui iront rencontrer les propriétaires terriens sur Makatea Reiro Tikehaou et Mataïva donc ce seront quatre documents qui seront laissés dans ces îles il y aura également ici à Papete au niveau de notre SEM et donc les habitants de Makatea résidant à Haïti pourront s'y rendre et donc nous aurons au moins cinq documents cinq livres et donc cela permettra à tous les propriétaires qui n'habitent pas Makatea de venir faire connaître leur position concernant cette enquête et bien c'est la loi qui le demande que nous le voulions ou non nous devons le faire en tous les cas c'est une cet organisme d'enquête à venir Makatea est basé ici sur Haïti et depuis depuis cela nous sommes obligés de répondre d'apporter des réponses donc c'est le sens de cette enquête la différence par rapport à ce qui a toujours été fait c'est que c'est l'investisseur qui paye les enquêteurs alors qu'ici et bien c'est le gouvernement qui décide de payer les enquêteurs des enquêteurs indépendants après la mission et bien à ce moment là nous demanderons aux investisseurs de nous rembourser et donc c'est le sens donc de cette enveloppe que nous inscrivons après l'enquête au 15 février lorsque nous aurons tous les avis de la population à ce moment là le gouvernement prendra sa décision et pour terminer monsieur le président et chers représentants le gouvernement est en train de réécrire le code des mines parce qu'aujourd'hui depuis lorsque nous donnerons l'autorisation pour cette enquête et bien selon l'ancien code et bien nous devrons donner la compétence à cette société et donc ce que nous voulons c'est que le gouvernement soit libre de prendre sa décision et donc c'est le sens de cette nouvelle inscription au niveau du code et donc je pense que d'ici la fin de l'année nous aurons fini de toileter ce code mais pour l'heure nous sommes juste en train de voir s'il y a vraiment du potentiel merci nous passons au vote madame Liliane oui alors monsieur le président j'aurais une question à monsieur le ministre de la périculture je vois qu'il y a 70 millions attendez nous sommes sur l'amendement de Makatea vous pouvez poser la question tout à l'heure même vote adopté maintenant nous passons à la discussion de ce chapitre 965 vous avez la parole madame Liliane après madame Théouba voilà j'aimerais poser une question à monsieur le ministre de la périculture il y a ici une subvention de 70 millions pour la maison de la terre et puis pour autres subventions pour les secteurs tourisme périculture 248 millions à quoi j'aimerais en savoir un petit peu plus surtout que le secteur est en la réponse sera donnée merci comme je disais tantôt le parent pauvre de ce chapitre dans ce chapitre est le secteur de l'artisanat et je disais donc pour résumer je vais me répéter monsieur le ministre pour résumer au lieu d'attribuer une indemnité de 35 000 francs par an au foyer et donc obliger ces familles qui sont en grande difficulté de se rabaisser d'aller vers les affaires sociales ne peut-on pas soutenir cette filière de l'artisanat qui je rappelle encore à peine 67 millions de dépenses un soutien de 67 millions là je viens un peu soutenir notre ministre de l'artisanat je voudrais surtout parler à notre président du pays seul lui pourra décider je voudrais